Dans la série, les réseaux pédocrimiaires n'existent pas, voici le round 46, le réseau Dutroux. L'affaire Dutroux débute par la découverte près de Charleroi en Belgique le samedi 17 août 1996, décor de deux fillettes de 8 ans, Julie Lejeune et Mélissa Rousseau enlevées, 14 mois plus tôt. Marc Dutroux. Marc Dutroux est né en 1956 en Belgique, il est un électricien de profession. En 1979, il est condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement pour vol, puis en 1988, à 4 mois de prison pour Rousselle. Le 4 février 1986, Marc Dutroux et Michel Martin, sa compagne, sont emprisonnés. Ils sont accusés de séquestration, d'enlèvement et de viol sur mineurs de moins de 16 ans commis entre 1983 et 1985. Michel Martin est libéré en avril 1986, mais Marc Dutroux reste incarcéré. En avril 1989, ils sont condamnés à respectivement 13 ans et demi et 5 ans de prison. En août 1991, Michel Martin est libéré, puis en avril 1992, Marc Dutroux sort de prison en bénéficiant d'une libération conditionnelle, même si le procureur et les psychiatres s'y sont opposés. En novembre 1992, il est accusé d'attouchement sexuel sur des jeunes filles à la patinoire de Charleroi. Interrogé par la police communale, il est aussitôt relâché, sans être inquiété. En août 1996, il est arrêté avec Michel Martin et deux complices dans ce qui est appelé l'affaire Dutroux. Accusé de viol et de meurtre sur des enfants et de jeunes adolescentes, cette affaire connaît un retentissement international. Elle met également en exergue les dysfonctionnements de la justice et de la police belge de par le passé de Marc Dutroux. En avril 1998, ce dernier parvient à s'évader pendant son transfert au palais de justice de Neuchâtel. Il est rattrapé quelques heures plus tard dans le bois de Chili. Ce nouvel incident provoque une vague d'indignation en Belgique, ce qui contraint deux ministres à démissionner. Le 17 juin 2004, Marc Dutroux est condamné à l'emprisonnement à perpétuité pour cinq assassinats pour être le chef d'une association de malfaiteurs impliqués dans des enlèvements d'enfants, de séquestration, de viols avec torture et de trafic de drogue. En 2012, emprisonnée à la prison de Nivelle, Dutroux demande à pouvoir purger sa peine à l'extérieur de la prison sous la surveillance d'un bracelet électronique, ce qui lui est refusé. Le 28 août 2012, Michel Martin est libérée. Elle sera reçue dans le couvent des sœurs Clarisse à Malone. Parmi les conditions de sa libération conditionnelle, elle devra éviter tout contact avec les médias. En avril 2015, elle est hébergée par un ancien juge, Christian Pagny. Parlons à présent des victimes, des victimes connues de Marc Dutroux. Julie et Mélissa. Julie le jeune, 8 ans et demi, et Mélissa Rousseau, 9 ans, disparaissent à Grasse-Aulogne le 24 juin 1995. Leurs corps seront retrouvés à 4 mètres de profondeur à Sars-la-Brucière le 18 août 1996. Elle serait morte le 24 mars 1996 et aurait été enterrée le 27 mars 1996. Les démarches inlassables de leurs parents pour les retrouver et la mobilisation des médias avaient fait connaître leur nom et visage au public bien avant la découverte de Marc Dutroux, leur ravisseur. Ainsi, quand l'affaire Dutroux éclate, la société belge est ébranlée par le sort subi par les victimes. Des manifestations de citoyens, appelées Marches Blanches, font alors prendre conscience aux politiciens et aux forces de police des erreurs commises durant l'enquête, ce qui a plusieurs conséquences. Une commission parlementaire entend des centaines de témoins pendant des mois en direct devant les caméras de la télévision. La police et la gendarmerie sont fusionnées et leur mode de fonctionnement est réformé. Des institutions nouvelles voient le jour afin d'améliorer la prise en compte des disparitions inquiétantes et mieux observer le droit des victimes. À partir de l'association Child Focus, créée par des parents de victimes avec l'aide de l'État, des structures internationales sont mises en place pour améliorer les moyens de recherche des enfants disparus. Anne et Effieu Anne Marshall et Effieu Lambrex, âgées respectivement de 17 et 19 ans, sont enlevées ensemble le 23 août 1995 dans la région d'Austin, alors qu'elles sortaient d'une soirée entre amis et rentraient en tramway. On retrouvera leur corps le 3 septembre 1996 sous le hangar du jardin d'un complice de Dutroux à Jumet, à 2,50 mètres sous terre. Sabine Dardenne C'est le 28 mai 1996, dans la matinée, alors qu'elle se rendait à vélo à l'école, que Sabine, 12 ans, disparaît dans la région de Tournai. Le 15 août 1996, Marc Dutroux avoue aux enquêteurs, alors à la recherche de Laetitia Delay, que nous allons voir juste après, qu'il détient aussi dans sa cave cette autre petite disparue. Sabine sera délivrée en même temps que Laetitia, et racontera aux enquêteurs les circonstances de son enlèvement et les quelques douze semaines de séquestration qu'elle a passées dans la maison de Dutroux, principalement dans la cache située dans la cave. Sabine décrit comment, dès le lendemain de son arrivée à Marcinelle, Dutroux se serait employée, avec l'aide de Michel Lelièvre, à lui faire comprendre que ni ses parents, ni la police ne cherchaient à la délivrer en payant une rançon, mais que lui était là pour la protéger contre le chef qui voulait la liquider. Elle décrira plusieurs lettres jamais envoyées à ses parents et à sa famille, dans laquelle elle raconte son sentiment d'abandon et de culpabilité. Son témoignage sera étayé au moyen d'un carnet dans lequel elle a consigné scrupuleusement tous les événements qu'elle a vécu durant cette période, ses conditions de vie, les viols, le conditionnement et les privations qu'elle a subies de la part de son ravisseur. Laetitia Deleuze Le 9 août 1996, en début de soirée, Laetitia, 14 ans, est enlevée à sa sortie de la piscine de Bertrix par Marc Dutroux et Michel Lelièvre. Selon leur propre déclaration, ils se seraient rendus tous deux à Bertrix dans le but d'enlever une jeune fille sous l'occasion sans présenter. Après l'avoir kidnappée, Dutroux l'aurait droguée et violée à trois reprises. Laetitia a été enfermée dans la cache de Marcinelle avec Sabine pour n'en être délivrée que quelques jours plus tard par les enquêteurs du juge Conrott. Bernard Weinstein À la mi-novembre 1995, le français Bernard Weinstein, complice de Dutroux dans plusieurs affaires de vol de voiture et de séquestration de personnes, disparaît. Sur les indications précises de Marc Dutroux, le corps de Weinstein est retrouvé enterré au même endroit que ceux de Julie et Mélissa dans la propriété que Dutroux possède à Sars-la-Brucière et le 18 août 1996. Il semble que Dutroux ait voulu se débarrasser d'un témoin gênant en la personne de Weinstein, lequel devait être activement recherché pour des faits commis avec Dutroux quelques jours avant sa disparition. Un témoin d'autant plus compromettant pour Dutroux dans les enlèvements de Julie, Mélissa, Anne et Effieux. Michel Martin donne une autre explication. En fait, Dutroux aurait voulu s'emparer d'une somme de plus de 500 000 FB, environ 12 000 euros, que Weinstein avait reçus de sa mère. L'autopsie, réalisée en août 1996, met en avant des traces d'inhalation de terre au niveau de la trachée et des bronches permettant de confirmer que Bernard Weinstein a été enterré vivant après avoir été torturé. Parlons à présent des propriétés de Dutroux. Maison de Sars-la-Brucière, 43 de la rue de Rubini, à 20 km de Charleroi, dissimulée derrière les habitations voisines et à l'abri des regards indiscrets. C'est dans le jardin de celles-ci qu'ont été retrouvés les corps de Julie Lejeune et Mélissa Russo. Maison de Marcinelle, avenue de Philippines, où Julie et Mélissa ont été séquestrées. Abordons à présent le procès Dutroux. Commençons par l'année 1996. Le 13 août, Marc Dutroux, un ancien électricien au chômage de 39 ans, Michel Martin, 36 ans, et un marginal, Michel Lelièvre, sont arrêtés dans le cadre de l'enquête sur la déspération de Laetitia. Le 15 août 1996, les aveux de Dutroux permettent de découvrir Laetitia et Sabine, emmurées vivantes dans la cache d'une maison lui appartenant à Marcinelle, dans la banlieue sud de Charleroi. Arrestation de l'escroc bruxellois, Michel Newell, soupçonné de complicité avec Dutroux. Le 17 août 1996, découverte dans la résidence principale de Dutroux à Sars-la-Brucière, décor de Julie et Mélissa, mortes de faim. Le 18 août 1996, Dutroux et le Lièvre avouent l'enlèvement d'ânes et effieux. Le 3 septembre, la police belge exhume d'une troisième propriété de Dutroux les restes de deux adolescentes flamandes. Le 25 septembre, Marc Dutroux est inculpé pour l'assassinat de son complice Bernard Benstein. Le 14 octobre, dessaisissement du juge Jean-Marc Conrott qui avait mis en avant l'hypothèse d'un éventuel réseau pédophile ayant bénéficié de protection. Le 15 avril, une commission d'enquête du Parlement relève des irrégularités judiciaires et policières dans les enquêtes sur les disparitions d'enfants. Le 6 mai 1997, la commission d'enquête examine l'éventuelle protection de Dutroux par des personnalités importantes. Le 23 novembre, des documents de l'affaire Dutroux sont volés de la voiture d'un policier bruxellois. Entre 1998 et 1999, le 17 février 1998, la commission établit cependant que Dutroux n'a pas bénéficié de protection au plus haut niveau de l'État. 18 février 1998, une réforme de la police est décidée. Le 19 février, le premier ministre Jean-Luc Dehaene refuse de démissionner à cause de l'affaire Dutroux. Le 23 avril, Dutroux s'échappe du palais de justice de Neuchâtel. Il est arrêté quelques heures plus tard. Démission, des ministres de l'Intérieur et de la Justice, Johan Van Lannot et Stéphane De Klerk. Le 28 avril 1999, une motion de censure contre le gouvernement échoue. Entre 2000 et 2004, le 14 juillet 2000, le procureur en charge de l'affaire, Hubert Massa, se suicide. 19 juin 2001, Dutroux est condamné à cinq ans de prison pour son évasion. Le 22 janvier 2003, dans une interview, Dutroux nie les quatre assassinats. Il suggère l'existence d'un réseau pédophile impliquant les plus hautes personnalités du royaume, provoquant un nouveau scandale. 30 avril 2004, la Justice ordonne le renvoi aux assises de Dutroux, Martin et Lelievre. Elle crée la surprise et relance la thèse du réseau en ordonnant également le renvoi de Michel Newell. 1er mars 2004, ouverture du procès Dutroux devant la cour d'assises d'Arlon. 14 juin 2004, le jury se retire pour délibérer sur la culpabilité des quatre accusés. Le 17 juin, le jury populaire de la cour d'assises d'Arlon déclare Dutroux coupable de l'enlèvement, la séquestration et le viol entre juin 1995 et août 1996 de six fillettes et adolescentes belges. Il le déclare également coupable de l'assassinat d'Anne et Effieux et responsable de la mort de Julie et Mélissa. Michel Lelièvre et Michel Martin sont reconnus coupables respectivement des enlèvements et des séquestrations. Le jury ne parvint pas en revanche à trancher la question de la responsabilité de Michel Newell dans les raptes d'enfants imputés à Marc Dutroux. Il est acquitté par le magistrat de la cour d'assises en tant qu'auteur de raptes d'enfants mais le président de la cour d'assises ordonne une nouvelle délibération des jurés sur sa complicité dans les enlèvements. Le 22 juin, Marc Dutroux est condamné à la prison à perpétuité pour l'enlèvement, la séquestration et le viol de six jeunes filles entre 1995 et 1996 ainsi que de l'assassinat de deux de ses victimes et d'un de ses anciens complices. Michel Martin et Michel Lelièvre écopent respectivement de 30 et 25 ans de réclusion criminelle. Michel Newell est condamné à cinq ans de prison pour trafic de drogue et d'êtres humains. Des failles du système juridico-politicier Dutroux récidiviste Arrêté en 1996 et condamné à 13 ans de prison pour cinq enlèvements et viols de filles âgées de 11 à 19 ans, le pédophile est libéré dès avril 1992 contre l'avis du procureur et des psychiatres. Aucun suivi n'est ensuite assuré. Pire, arrêté en novembre 1992 pour des attouchements sexuels sur une fillette, il est immédiatement relâché sans être inquiété. Guerre des polices enquête bâclée. La police d'une part, la gendarmerie de l'autre, les juges d'instruction au milieu, les différentes enquêtes sont éparpillées dans un contexte de restructuration du système judiciaire où chacun essaye de tirer la couverture sur soi. Résultat, chaque service garde jalousement ces informations. Les gendarmes chargés de l'enquête Julie-Mélissa sont ainsi sur la piste de Dutroux dès juillet 1995. L'opération secrète est baptisée Othello. Ils surveillent les maisons de leurs suspects et profitent même de son incarcération dans l'affaire de trafic de camions pour prétexter une perquisition. Le 12 décembre, ils fouillent la cave où sont enfermés Julie et Mélissa sans dénicher la cache. Il faudra attendre l'arrestation de Dutroux pour que le dossier soit centralisé à Neuchâtel. Tous ces dysfonctionnements seront déballés au grand jour début 1997 lors des débats de la commission d'enquête parlementaire spécialement créée pour l'occasion par le roi Albert II. Les audiences seront retransmises pendant deux mois en direct à la télévision. Mi-octobre 1996 le juge Conrott participe à un souper spaghetti de soutien à Sabine et Laetitia. Il est aussitôt dessaisi pour partialité. La décision révolte les Belges alors que grandissent les premières rumeurs sur un réseau de pédophilie géré par des notables. Le 20 octobre la marche blanche en présence de Sabine et Laetitia réunit entre 300 000 et 350 000 personnes à Bruxelles. Les participants y manifestent aussi bien leur soutien aux victimes d'actes de pédophilie que leur rejet du système judiciaire. Et se remémorant la phrase lâchée par le procureur Bourlet en août je cite « J'irai jusqu'au bout si on me laisse faire ». Fin de citation. L'affaire Dutroux devient alors une affaire d'État. Alors un réseau ? Dutroux agit-il pour le compte d'un réseau de pédophilie dirigé par des puissants ou est-il un prédateur isolé ? Les partisans des deux thèses baptisées « croyants » et « incroyants » s'opposent fermement sur le sujet. Pour les premiers, c'est la seule manière d'expliquer la première libération de Dutroux, les errements et les oublis de l'enquête ou bien encore son évasion. Pour les seconds, il ne s'agit que d'une rumeur non fondée, ce à quoi conclut la commission d'enquête parlementaire. Un homme attire néanmoins tous les regards, Michel Newell. Cet homme d'affaires sulfureux, aujourd'hui âgé de 62 ans, gravite dans le Gotha bruxellois et organise selon ses propres termes des partouses pour les personnalités. Son lien avec l'affaire ? Il a passé de nombreux coups de téléphone à Marc Dutroux avant et après l'enlèvement de Laetitia. Selon lui, c'était en vue de faire réparer sa voiture. Pour les croyants, Marc Dutroux agissait sur ses ordres après les commandes de clients. Il devait ensuite préparer les filles et les remettre à Newell. Au total, le dossier fait 400 000 pages, l'acte d'accusation 72 et plus de 450 témoins devaient être entendus. Les différentes cellules d'enquête qui ont opéré dans l'affaire Dutroux, les dossiers connexes et les différents dossiers d'enfants disparus ont presque toujours fermé des portes plutôt que de les ouvrir, soit par incrédulité, soit par paresse, soit par bêtise, soit pour des raisons que l'on n'ose pas imaginer, à savoir la protection de certains personnages. À propos des témoins X, à la suite de l'arrestation de Dutroux le 12 août 1996, les fameux témoins X se présentent auprès des gendarmes de la cellule d'enquête de Neuchâtel, spécialement constituée pour enquêter sur le dossier Dutroux, suite à l'enlèvement de Laetitia Delèze, et tous les dossiers connexes. Alors, qu'en août 1996, le juge d'instruction Jean-Marc Conroth tente de suivre la piste des réseaux, il est licencié et remplacé par un débutant. Le juge Jacques Langlois se reprend, qui reprend donc l'instruction, ne semble pas empressé de prendre ce dossier bis. Celui-ci, celui des réseaux, a été volontairement écarté du procès Dutroux. Pourtant, ce dossier bis laisse entendre qu'il y a des hommes puissants, situés à la tête de l'État, voire dans la famille royale belge, que des industriels et des hommes d'affaires du plus haut niveau que des hommes politiques d'envergure, des magistrats, des gendarmes, etc., sont des clients, des consommateurs ou les chefs de ces réseaux. Qu'il s'agit même en quelque sorte d'un mode de vie dans lequel on est initié, un peu comme on peut l'être dans une société secrète où on obéit à une incontournable et mortelle loi du silence. Il s'agit d'une initiation à des pratiques sexuelles hyper violentes, à des meurtres, à de l'anthropophagie, de la coprophagie, de la zoophilie, de la toxicomanie, à des chasses à l'homme, bref, à tout ce qui finit par incarner le mal absolu comme si le mal absolu ou le bien absolu n'était qu'une et même chose, les revers d'une même médaille, celle du pouvoir. Les témoins X dépeignent donc une Belgique gangrénée par ses pratiques où chaque acteur acquiert du pouvoir dans la mesure où il possède des informations compromettantes sur ses collègues. Quant à Dutroux, on peut dire qu'il est impliqué dans cet aspect du dossier de façon très indirecte. Il ne serait que l'un des fournisseurs, tardif, dans la mesure où ces réseaux existent depuis longtemps, au moins depuis les années 50 et 60 selon les témoins X. Michel Newell, autre inculpé dans l'affaire Dutroux, est plus volontiers cité par les témoins X. On peut même dire que c'est son passage en tant que suspect puis inculpé devant tous les écrans de la télévision des foyers belges qui a suscité ses vocations à témoigner et à dénoncer ces réseaux. Affaire Dutroux, y avait-il d'autres caches ? Revenons brièvement sur l'affaire Dutroux pour laquelle les dossiers bis concernant les réseaux vont arriver à prescription. Il faut savoir que d'après la version officielle, Dutroux, Martin et le lièvre étaient des prédateurs isolés, entre guillemets, et Newell n'est tombé que pour avoir fourni de l'extasie à le lièvre sans aucune raison. Il n'y a pas de réseau, d'ailleurs les réseaux pédophiles n'existent pas en Belgique, depuis l'affaire Dutroux, plus aucun média ne parle de réseaux pédophiles alors que c'était le cas avant. Dutroux, c'est l'outreau français, la tombe des enfants victimes. Si Dutroux est un prédateur isolé, pourquoi y avait-il d'autres caches dans le réseau ? Par exemple, le PV numéro 2721 slash 96 du 27 septembre 1996 évoque une perquisition effectuée chez un certain Patrice Charbonnier à Courcelles, perquisition en cours de laquelle les policiers ont trouvé deux caches aménagées. C'est dans une cavité de ce type qu'on a retrouvé in extremis Sabine Dardenne et Laetitia Deleuze, deux des victimes de Dutroux dans sa maison à Marcinelle. Le dit Charbonnier était en taule pour avoir braqué un camion de convoyage de fond à l'Arme Lourde quand la perquisition a été effectuée. On nous dit que c'est le modèle de cache créé par Charbonnier qui a inspiré Dutroux. On notera aussi que pour le soir, deux caches deviennent une cache. De fait, les deux se connaissaient depuis un bon moment via divers trafics dans la région de Charleroi suite à leur rencontre en prison en 1986. Dutroux y était pour avoir enlevé et violé des adolescentes. Écoute de cette autre cachette mentionnée par Michel Martin lors des auditions à propos de son grand ami Claude Thirot. Thirot, nous explique Martin, lui a parlé d'une cache qu'aurait emménagée la bande de Courcel. Cela pour, je cite, il dissimulait des filles jeunes avant de les expédier à l'étranger. Je me souviens qu'il m'avait parlé du Maroc notamment comme pays destinataire. Quand il a parlé de cette bande de Courcel, il m'a bien dit que son chef était un gros qui trafiquait aussi dans le trafic de voitures volées de grosses cylindrées. Accessoirement, Thirot était un indique de la police de Charleroi dont certains éléments fricotaient de près avec le trafic de voitures, à l'instar de Georges Zico qui s'est aussi retrouvé dans l'enquête de Dutroux. D'ailleurs, c'est Thirot qui a averti les gendarmes que Dutroux avait aménagé une cache dans sa maison de Marcinelle pour y loger des enfants en attente d'être expédiés à l'étranger, ce qui a entraîné la découverte de Sabine et Laetitia dans la cache. Au sujet de Thirot, Dutroux a écrit dans une lettre à un avocat parti dans une autre affaire d'une jeune fille tuée, Laurence Martu, que, je cite, « Ce personnage a commencé par bénéficier des plus hautes protections judiciaires dans les juridictions du Hainaut. C'est de cette façon que lui et ses très nombreux complices ont évité d'être condamnés pour les très nombreux vols connus qu'ils ont commis dans les années 1990 à 1993 notamment. En 1993, Thirot-Claude s'était lui-même vanté alors en présence de mon épouse et de moi-même qu'il était utilisé par l'allemand dans un réseau qui séquestrait des enfants à la Corse notamment dans un tunnel. Informations qui ont initié les fouilles au charbonnage de Jumet fouilles reprises ensuite à cause des remakes and compagnie ou encore « Qui est le blond venu avec mon épouse à Marcinelle ? » Bref, tout concorde pour être interpellé par les activités et les complicités de Thirot-Claude y compris pour ce qui est arrivé à Laurence Mathieu. En gros, Dutroux accusait Thirot y compris d'être très proche de sa femme Michel Martin et réciproquement. L'ancien ministre Il y a aussi Il y a aussi tous ces témoignages au moins une dizaine à propos de l'ancien ministre Jean-Pierre Gé ami de Di Ruppo et de ses sorties dans les boîtes de Liège, Mons ou Bruxelles si possible au mot. Un témoin explique qu'il faisait les jeunes une quinzaine d'années qu'il voulait avec un point rouge lumineux et qu'on les lui amenait. Aussi simple que ça. Un autre explique que le ministre possédait un album photo avec toutes les personnes avec lesquelles il a eu des relations sexuelles. Un troisième parle d'une affaire de pédophilie concernant Gé a été étouffée et qu'un jeune s'est suicidé suite à cette affaire. On peut retrouver le nom du jeune. Un autre encore évoque ses protections ce qui n'a pas empêché Gé de devoir démissionner en 1996 suite à des accusations de pédophilie. Un autre témoin explique que l'un de ses amis a eu affaire il y a quelques années avec Gé quand il avait 15 ans et fuguait régulièrement. Au cours de ses fugues il faisait des conneries et pour les faire oublier je cite il lui suffisait de passer deux nuits avec M. Gé et il n'était plus inquiété. Un autre témoin qui a appelé la ligne ouverte par le juge en charge de l'enquête au début et qui a été viré parce qu'il risquait de faire son travail a déclaré que Gé l'a saoulé dans plusieurs bistrots de Liège et l'aurait ensuite violé. Gé se serait ensuite rendu à plusieurs reprises du home vers bois pour aller y chercher des jeunes. Autre témoignage une femme qui faisait partie du monde politique et était alors pensionnée. Elle disait avoir appris de source sûre que dans le centre de placement La Moïnette à Dolombreux on venait chercher des enfants le soir et on les ramenait le lendemain matin dans la voiture de Gé. La dame a dit cela à la gendarmerie qui n'a rien fait. Plusieurs témoins parlent de ces liens avec Newell mais pensez-vous que les flics l'ont interrogé ? Bien sûr que non. Gé a même été blanchi de toutes les accusations de pédophilie qui certes faisaient tâche tant elles étaient persistantes et concordantes. Pour cela on s'est concentré sur deux témoignages qui dont leurs auteurs ont été décrédibilisés une bonne vieille technique. Et finalement on a dit que tout cela n'était qu'une effrayante machination contre les deux ministres dont l'un est aujourd'hui le premier ministre belge. Dirupo avait aussi été mis en cause à l'époque ainsi que nous l'explique en 1996 le quotidien Libération. Je cite La demande de mise en accusation par la justice belge du vice-président ministre fédéral Elio Dirupo et du ministre de l'enseignement de la communauté francophone Jean-Pierre Graffet pour fait de pédophilie éveille désormais dans une Belgique déjà déstabilisée par les scandales le fantôme d'une crise de régime. Les contacts du bordel Autre anecdote piquante qu'on trouve dans le dossier la liste des appels reçus ou passés par un bordel fort connu à Bruxelles à l'époque qui appartenait à la Madame Claude belge. Un bordel dans lequel d'autres témoins des mineurs en fugue étaient violés fréquentés par des politiques des stars des médecins des avocats et magistrats. La patronne envoyait aussi des filles chez le gratin. Ainsi on apprend que l'ONE l'office des naissances et de l'enfance l'hôpital Erasme les ambassades des Etats-Unis et du Maroc la PEPA Association pour l'épanouissement des personnes autistes de la FSC Fédération des scouts catholiques de l'Institut royal des sourds et muets de l'ADEPSE Organisation de l'État qui s'occupe du développement du sport chez les jeunes font partie des contacts de ce bordel hype ainsi que le rappelait l'ancien policier Marc Toussaint La liste complète de faits des appelants de l'Institut Bizarre est impressionnante Relever des appels qui ont été limités à la région de Bruxelles Bon sans raison Ministère de la Défense Ministère de l'Intérieur Ministère des Finances Ministère de la Région Bruxelles Capitale Ministère de la Communauté Flamande Administration Communale de Molenbeek Commission des Affaires Européennes Parlement de l'Union Européenne j'en perds mon langage Ambassade des Etats-Unis Ambassade du Maroc Ambassade de Saint-Martin Gendarmerie de Bruxelles Police de Bruxelles et des avocats Médecins Un journaliste Des entreprises Association de parents pour l'épanouissement des personnes autistes Office de naissance de l'enfance Fédération des Scouts Catholiques ADEPSE Protection de l'enfance et de la jeunesse de Flandre Institut Royal pour Sourds et Aveugles IMP du Prince d'Orange Pourtant, la gendarmerie a mis huit mois pour conclure qu'il n'y avait dans ces listings aucun élément exploitable et on a limité et on a limité la recherche des appels à la zone de Bruxelles L'Institut Bizarre était financé entre autres par Patrick Hammers braqueur soupçonné d'avoir participé au tuerie du Brahan et qui est mort en prison en 1993 par suicide paraît-il Comme son père il a traîné dans les mêmes boîtes à part tous que Newell et le gratin habituel En dehors de cela plusieurs personnes gravitant dans le milieu le milieu pédocriminel traînant aussi à l'Institut Bizarre dont des proches de Philippe Crins le patron du Mirano dans lequel des partouses pédophiles avaient carrément lieu comme on va le voir plus bas Crins était aussi proche de Newell mais le monde des partouses bruxellois est, il est vrai tout petit et il allait chercher des mineurs qui se prostituaient à la place Fontenasse à Bruxelles pour les faire tapiner au Mirano L'un des témoins X de l'affaire Dutroux qui avait commencé à être violé lorsqu'il était placé au home Frig & Frolich a dit que Crins se prostituait au Mirano alors qu'il était encore mineur Au sujet du témoignage de VM1 Tino Marc Toussaint écrit je cite Tino a été placé dans des homes de l'ONE par le juge de la jeunesse Blondille lorsqu'il avait 9 ans il a d'abord résidé dans un établissement de Mont-Saint-Guibert et ensuite dans un autre à Brachat il raconte que le directeur de ces homes venait le chercher pour l'emmener dans de grosses villas isolées où il était avec d'autres enfants victimes d'abus sexuels lors de Partouze il dit avoir assisté à des viols en avoir été lui-même victime avoir vu des actes de mutilation et de torture sur des enfants et avoir assisté à la mise à mort de certaines victimes en 1985 Krins a créé la SA Parc Savoie avec de grandes pointures du secteur immobilier et de l'entourage direct de l'ancien premier ministre Paul Vanden Bonant cité comme un tortionnaire par plusieurs témoins de l'affaire Dutroux Parmi eux Charlie de Pau affairiste notoire et accusé d'être un pédophile par plusieurs témoins lui aussi Il est apparu que cette société qui avait pour but d'exploiter des bars et des restaurants et d'organiser des réunions culturelles et sociales était liée au très influent cercle des nations Ce club privé comptait parmi ses 81 membres fondateurs de nombreux nobles hommes d'affaires banquiers diplomates et politiciens dont certains noms sont cités parmi les témoins X Alors voici quelques documents intéressants L'audition de Marcel Werff-Slozen en avril 2001 sur la crèche d'Amsterdam transformée en studio de bébé porno Et comme par hasard dans la même rue mais au numéro 47 au lieu du numéro 111 rue Admiral de Reuterweg pardon 10 ans après on a trouvé cette affaire de bébé violé et filmé à la crèche Certes seul un employé de ces crèches a porté le chapeau mais tout de même plusieurs crèches auraient été touchées du coup et 64 bébés Le document évoque aussi la présence probable de Dutroux dans un bar sadomaso d'Amsterdam tenu par un ancien GI Werff-Slozen parle aussi d'un certain Ronald Johnson qui a fait la une des médias en 2010 après qu'il ait massacré un couple de jeunes voisins après avoir torturé et tué une ado de 18 ans en 2007 Il est aussi soupçonné d'une vingtaine de viols mais n'a avoué que cinq commis entre 2001 et 2010 On a aussi rouvert un vieux dossier de disparition d'enfants datant de 1994 lors de l'enquête sur Johnson celui de Kim et Ken Herman Johnson était considéré par beaucoup comme un instituteur modèle un homme jovial sincère et responsable nous dit le média belge 7 sur 7 Johnson passe pour un tueur en série psychopathe et isolé bien sûr Versozen disait justement que Johnson apparaissait sur des photos figurant sur les fameux fichiers Zandvoort La déclaration fracassante de Newell il a été piégé à table par un journaliste qui a enregistré la conversation Il y parle du frère du roi qui n'est autre que le roi actuel Sur d'autres enfants trafiqués par le lièvre et Newell le complice de Dutroux On notera que Carlo Todarello a aussi été mêlé à l'enquête sur l'assassinat du ministre André Kuls en juillet 1991 Sur ses déclarations en tant que co-accusé ont beaucoup orienté les recherches de la justice Bien sûr Todarello s'est dit complètement surpris de cet assassinat pour lequel il a quand même pris 50 prisons Ce ne sont ici que quelques éléments qui posent question parmi une masse d'éléments troublants qui tous contredisent la théorie du prédateur isolé Un bon résumé de l'affaire Dutroux qui montre à quel point on a massacré la vérité et les victimes de cette affaire est trouvable sur notre site sur l'article en question Mais nous reviendrons vite sur cette affaire car contrairement à ce qu'on pourrait croire elle est loin d'être finie et le réseau existe toujours pour à ruiner les victimes qui pourraient parler Alors la Belgique une affaire étouffée liée au réseau Dutroux Revenons un peu sur une affaire connexe à l'affaire Dutroux une histoire d'enfant enlevé et morte dans une malle quelque part à Bruxelles en 1992 Une histoire étouffée comme une se doit pour la simple et bonne raison qu'elle risquait de mouiller le gratin Là aussi de nombreuses questions restent en suspens et l'acharnement qui a été mis à ne pas investiguer convenablement ce dossier est impressionnant Le 5 août 1992 la petite Lubna Benaïssa 9 ans est enlevée pas loin de chez elle alors qu'elle circulait rue Véry à Bruxelles C'est un quartier du centre-ville où on trouvait à l'époque une boîte échangiste appelée le Dolo et dans lequel se retrouvaient des types comme Michanioul Marc Dutrou des membres de la bande de Patrick Hammers quelques politiciens des flics des magistrats Alors les ratés de l'enquête C'est seulement en mars 1997 qu'on finit par trouver le corps de Lubna dans une malle dans la cave de la station Q8 une station essence exploitée par le père de Rochette où travaillaient ses fils Patrick et Thierry au deuxième étage duquel se trouvait un bordel L'un des fils Patrick avait déjà été condamné en 1984 pour des faits de pédophilie Un employé de la station l'a surpris alors qu'il se trouvait dans la cave en compagnie d'un jeune garçon nu et effrayé une barre de fer à la main La victime a dû rester huit jours à l'hôpital Le jeune homme qui a trouvé deux Rochettes dans la cave avec l'enfant a déclaré qu'il était prêt à tout pour s'en sortir et qu'il aurait probablement tué ses victimes pour ne pas être pris Ce n'était pas la première fois que deux Rochettes passaient à l'acte A 18 ans à peine il a commis son premier attentat à la pudeur avec violence et menace dans la cave de la station de service sur un gamin de 12 ans Puis l'année suivante en 1983 il remet ça avec un autre garçon de 9 ans Il n'est pas inquiété outre mesure et recommence en février 1984 et frappe carrément l'enfant à coups de barre de fer Mais bizarrement au lieu de faire 20 ans de prison il a été déclaré psychopathe dangereux et interné en hôpital psychiatrique durant 50 jours avant qu'on estime qu'il était guéri Alléluia Toutes ces affaires avaient été instruites par le même juge Dominique de Wolf Quand on retrouve le corps de Loubna dans sa cave pareil on décide finalement après moult péripéties qu'il est irresponsable et doit être interné mais cette fois-ci il est parti pour un internement sur une très longue durée On a appris lors de l'affaire Dutroux que Dutroux et Nul venaient prendre de l'essence à la station Q8 tenue par le père de De Rochette et qu'ils se trouvaient pas loin du Dolo le club d'Apartouze dans lequel on retrouvait un bon paquet de protagonistes de l'affaire Dutroux Pourtant Patrick De Rochette n'y les avoir jamais vus Mais il n'y a aucun lien entre eux bien sûr De Rochette et Dutroux ont aussi fréquenté la même piscine le posséidon Je cite L'enquête a été négligée dès le début Aucun juge d'instruction n'a été nommé et le parquet de Bruxelles a attendu six jours avant de s'intéresser à l'affaire La police d'Ixelles a suivi trois pistes dont celle menant à Patrick De Rochette L'homme mécanicien et pompiste dans la station service de ses parents avait été reconnu coupable de faits de mœurs sur des garçons mineurs en 1984 et brièvement interné Mais il avait fourni un alibi aux enquêteurs nous explique le journal 7 sur 7 du 3 août 2012 En effet au départ la disparition de la fille de 9 ans a été considérée comme une fugue si bien que les recherches n'ont commencé qu'au bout de six jours alors qu'elle était déjà morte nous dit-on dans la version officielle Si on avait dès le départ utilisé des chiens pisteurs ils auraient retrouvé la petite fille vivante Dès 1992 un policier bruxellois a reçu une information selon laquelle on retrouverait le corps de la petite dans la cave d'un immeuble de la rue Véry Pas d'enquête à ce sujet Apparemment la police de Bruxelles a fait pression pour que l'on ne fouille pas trop autour de la station service Le jour de l'enlèvement de Loubna alors qu'elle passait dans la rue juste en face de la station essence Q8 une voisine a entendu crier depuis l'immeuble désaffecté longeant le trottoir Les cris étaient ceux d'une fillette qui répétait non je ne veux pas Tout cela se passe juste en face du domicile d'un pédophile connu qui a été attrapé pour plusieurs viols par le passé mais comme des rochettes à un alibi fourni par son frère qu'on ne vérifie pas on n'approfondit pas cette piste non plus En plus de cela les dossiers concernant des rochettes ont disparu du palais de justice de Bruxelles parce qu'il est inscrit au nom de De Brochette Le 18 août 1992 soit 13 jours après l'enlèvement une copine de classe de Loubna la voit dans un golfe dans une golfe noire immatriculée FKE 080 Dans la version officielle Loubna est morte dans la malle où De Rochette l'a laissée après deux ou trois jours sans boire sans manger Il se trouve qu'un membre de la famille de De Rochette possédait une golfe verte immatriculée FHE 080 et il est très possible que les plaques aient été changées pour transporter la fillette En tout cas la version officielle comme pour les petites Julie et Melissa victimes du trou nous dit que Loubna n'a jamais quitté la cave de la station de service Elle serait restée dans la malle en acier et y serait morte de soif ou d'asphyxie dans les trois jours suivants Si on admet que Loubna a été baladée notamment le 18 août cela veut dire qu'elle n'est pas morte à la date que l'on nous a donnée et cela veut aussi dire qu'elle a été amenée ailleurs Dans quel but De Rochette aurait-il pris le risque de se déplacer avec une fillette recherchée dans toute la capitale En 1997 c'est toujours grâce à cette plaque qu'un enquêteur perspicace a remonté la piste de De Rochette Le 4 octobre 1996 des perquisitions sont effectuées à la station de service Q8 de la rue Véry Mais les policiers ne vont pas dans la cave où pourtant trois faits de pédophilie s'étaient déjà déroulés Cela rappelle un peu trop les perquisitions effectuées chez Dutroux alors que Julie et Mélissa étaient encore vivantes dans la cave pourtant on ne les avait pas trouvées La perquisition à la station de service avait été effectuée à la demande du parquet de Neuchâtel qui avait eu des informations selon lesquelles De Rochette était en cheville avec Dutroux et Newell Pourtant le parquet avait demandé de trouver tous les éléments se rapportant à d'éventuelles disparitions d'enfants Au total les flics sont restés sur place 40 minutes On a aussi appris plus tard que les parents de Patrick de Rochette étaient parfaitement au courant que le corps d'un enfant se trouvait dans leur cave Ils avaient même demandé de virer la malle qui sentait mauvais Mais bizarrement ils n'ont pas été inquiétés pour cela Le parquet de Neuchâtel qui instruisait le dossier concernant la disparition de Loubna au départ a été vite désaisi au profit du tribunal de Bruxelles car soi-disant aucun lien n'avait été établi avec l'affaire Dutroux dont Neuchâtel était en charge Ceci alors que certains témoins n'avaient confiance que dans le tribunal de Neuchâtel et dans le procureur Bourlet Très vite la justice s'est orientée vers une inculpation de deux rochettes pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner On a vite décidé aussi qu'il était irresponsable de ses actes au moment où il a enlevé la fillette ce qui était bien pratique pour éviter une instruction et un procès Desrochettes a aussi tenté d'assassiner plusieurs fois des membres de sa famille par exemple au sein votant les freins de leur véhicule sans qu'ils soient inquiétés pour cela Les coloniaux A Bruxelles dans les années 60 de nombreux coloniaux sont revenus du Congo L'un de leurs QG était le club Le Stanley dans lequel se déroulait Despartouze Ce club était fréquenté par des politiques plutôt très à droite des flics des barbouzes des criminels des juges et beaucoup de Belges revenus du Congo Le patron un certain Marcel Hoffmans cadre chez IBM cherchait tout particulièrement à attirer des gens friqués dans son établissement Après deux ou trois Partouze surtout si des mineurs étaient présents ces gens allaient lui manger dans la main L'avocate de Newell a travaillé au bar d'une Stanley quand elle était encore étudiante Selon un témoin le père de De Rochette ancien colonial traînait aussi au Stanley tout comme le père de Dutroux ou le père de Patrick Hammers qui sont également des anciens coloniaux Patrick Hammers est ce braqueur très proche de l'extrême droite et des réseaux Claudio et donc également très proche de l'affaire des tueries du Brahan A l'époque dans les années 80 la Belgique traversait comme la France l'Allemagne ou l'Italie ce qu'on a appelé des années de plomb avec des attentats perpétés par des groupuscules d'extrême droite liés au réseau de l'OTAN mais très souvent attribués à l'extrême gauche Les tueries du Brabant ont été deux vagues de fusillades dans des supermarchés et autres lieux publics de la région bruxelloise au cours desquels de petits mafieux aussi bien que des passons ont été massacrés sans que la justice ne trouve les coupables Beaucoup pensent qu'il s'agissait d'une opération de déstabilisation menée par l'OTAN On sait en tout cas aujourd'hui que l'enquête sur ces attentats a été manipulée à plusieurs reprises et que des protections de réseaux d'extrême droite ont été à l'oeuvre C'est donc un peu ce milieu qui gravitait autour de Stanley Le Stanley a ouvert en 1969 et fermé au début des années 70 mais la clientèle s'est transférée ensuite dans un autre établissement puis au Dolo pas loin de la station Q8 Le dénommé Hoffmans faisait venir par avion privé des cassettes vidéo porno depuis la Suisse Un jour l'avion s'est écrasé pas loin de Namur avec les cassettes Je cite La police est intervenue et tout le matériel pornographique a été saisi Le soir Hoffmans était cependant en possession de toutes les copies des films grâce à l'intervention de personnes probablement importantes du milieu judiciaire de Namur explique un témoin qui s'est rendu au Stanley depuis son ouverture lors de son audition par la police en 1996 Lors des partouzes Hoffmans faisait venir des prostituées noires et blanches âgées de 16 à 20 ans Ils se disaient protégés par la police de Bruxelles Le club a ensuite déménagé en 1972 puis s'est retrouvé à Eterbeek un quartier de l'est Bruxelles Ce témoin explique aussi qu'à l'époque Hoffmans Newell et Dutroux vivaient à Eterbeek Un autre témoin portier dans une boîte de nuit fréquentée par la clique du Dolo a déclaré que Desrochettes mais aussi Dutroux étaient clients de cette boîte le New Inn Des liens avec l'affaire Van Heys Christine Van Heys est une adolescente bruxelloise de 16 ans tuée en 1984 dans des circonstances qui officiellement ne sont pas élucidées Après des années entre fausses pistes et stagnation l'affaire a été prescrite cette année C'est ce qu'on a appelé le meurtre de la champignonnière car c'est dans les caves d'une ancienne champignonnière en plein Bruxelles et pas loin du tout de la station de Desrochettes une fois de plus que l'on a retrouvé le corps carbonisé de la jeune Christine Pendant longtemps la justice s'est acharnée à vouloir impliquer une bande de punk dans ce meurtre en vain Et cela alors qu'en 1996 un des témoins X de l'affaire Dutroux Regina Louf a expliqué dans le détail comment s'est déroulé ce meurtre et qui l'a commis Mais malgré tous les recoupements et vérifications effectuées la justice a déclaré que Regina Louf était folle et que son témoignage devait être écarté Or une amie de Christine Van Eyse Fabienne Kirby avait fait un témoignage concordant avec celui de Regina Louf Elle a expliqué qu'avant sa mort Christine traînait avec des gens louches amateurs de partout Elle a ajouté que Christine savait que si elle parlait de ce groupe on l'aurait tué Kirby a aussi remarqué qu'au fil du temps Christine allait moins bien qu'elle perdait du poids qu'elle avait des marques de cigarettes sur les bras Par les circonstances du hasard il se trouve que Fabienne Kirby était aussi la petite amie d'un cousin de Desrochettes Des liens existent en tout cas entre Christine Van Eyse et les réseaux de mercenaires proches de l'OTAN Moultes étrangers sont apparus dans ce dossier tout comme dans l'affaire Dutroux ou l'affaire Desrochettes d'ailleurs Par exemple le juge Van Espen longtemps chargé du dossier était aussi l'avocat Danny Bouti compagne de Njoul ce qui l'a nié devant la presse Van Espen notamment a passé énormément de temps sur la piste des punks qui traînaient dans le quartier et auraient assassiné l'adolescente A propos des autres meurtres A l'époque certains ont signé l'existence de plusieurs meurtres ou disparitions d'enfants aux abords de la station Q8 Un certain Alain Fauvage qui a été bien introduit dans le milieu bruxellois et qui a travaillé à la station Q8 compte 5 à 6 meurtres près de chez Desrochettes Parmi ces disparitions il y a celle d'un jeune homme qui habitait pas loin de chez Desrochettes et qui lui avait tapé dans l'oeil un certain Conrad Bosman dont on voit toujours la vie de recherche sur le site de la police fédérale La mère de Conrad Bosman disparue en 1988 a déclaré qu'elle avait reconnu le jean que portait son fils parmi les nombreux vêtements retrouvés dans les maisons de Dutroux Mais un des complices de Dutroux le toxico Michel Lelievre dit qu'en fait c'était son jean à lui Bien sûr on s'est gardé de faire les vérifications nécessaires pour savoir si ce jean était bien celui de Conrad Bosman Il y avait aussi la petite Anime Mazibas enlevée en mars 1988 à la fête foraine de Charbic dans le nord de Bruxelles Un mois plus tard une rançon de 1 million de francs belges a été réclamée à cette famille qui n'avait pas d'argent Le 5 avril on retrouve son corps dans le canal les pieds dans des blocs de béton juste derrière le dépôt de la station Q8 où personne n'a été fouillé à l'époque alors que l'endroit où a été retrouvé le corps était inaccessible en voiture et qu'il était très probable qu'on les jetait depuis les abords de la dite station L'autopsie L'autopsie a dit qu'elle n'avait pas subi de violence sexuelle ce dont on peut douter quand un corps est repêché après un mois dans l'eau évidemment et n'a pas permis de définir les causes de la mort L'enquête a été entachée de disputes au sein de la police et finalement les suspects ont été relâchés et l'affaire a été classée sans suite Finalement c'est la police turque qui a mené des investigations interrogeant les gens présents lors de l'enlèvement mais la police belge n'avait pas voulu aider les turcs Les flics belges ont aussi fait la même chose que pour l'affaire Dutroux une relecture du dossier qui a permis d'écarter tous les éléments gênants menant à la piste des réseaux pédocriminels En l'occurrence ils avaient conclu que l'affaire Mazibas n'avait rien à voir avec l'affaire Dutroux car c'est bien connu Dutroux est un prédateur isolé En 1985 et 1990 plusieurs enfants ont disparu de ce quartier où vivaient de nombreux immigrés turcs Regina Louf le témoin X1 de l'affaire Dutroux a évoqué un meurtre qui pourrait être celui d'Inam Mazibas Parmi les clients fidèles de la station servite des dérochettes il y avait un baron qui a été arrêté pour des actes pédophiles commis entre 1985 et 1991 Hugues de Menten de Horn était un amateur de belles voitures entretenu par les dérochettes le baron avait été dénoncé par une jeune femme de 19 ans qui entre 1985 et 1991 avait été violée par le suspect elle était âgée de 8 ans lorsque les faits ont commencé et elle en avait 14 lorsqu'ils ont pris fin on n'a plus jamais entendu parler de cette histoire après l'arrestation chez dérochettes on a aussi retrouvé des objets ayant partenu à des enfants notamment une tétine alors qu'aucun enfant ne se promenait par là là non plus aucune investigation poussée n'a été ordonnée on constate aussi que comme avec l'affaire Dutroux les policiers qui ont bien travaillé sur cette affaire notamment celui qui a suivi la piste de la plaque d'immatriculation ont été mis au placard pendant que leurs collègues qui ont planté l'affaire ont été gratifiés par des promotions il se trouve aussi que certains policiers qui ont travaillé sur l'affaire Derochette ont dû signer une clause de confidentialité à vie au sujet de cette affaire et tout ce qui est lié il est donc très peu probable qu'on connaisse un jour tous les tenants et aboutissants du cas Derochette il est évident que Derochette a été protégé depuis le début de ses actes pédophiles on a pu être surpris que Dutroux après des viols et séquestrations aient été relâchés bien avant la fin de sa peine on s'étonne aussi des cinquantaines des cinquante misérables jours d'internement de Derochette après plusieurs enlèvements d'enfants et agressions sexuelles il est évident que si on a protégé Derochette c'est surtout pour protéger ceux qui se trouvaient au dessus de lui dans le réseau pédocriminel D'ailleurs Derochette dit lui-même qu'il est heureux d'avoir été arrêté et de ne plus avoir de ne plus pouvoir pardon détruire des gamins s'il était resté en liberté il y a fort à parier qu'il serait resté un homme de main du réseau comme l'a été Dutroux les mêmes personnalités que dans le dossier Dutroux sont citées et les mêmes protections ont été à l'action cela a d'ailleurs posé question à l'un des experts auprès des tribunaux je cite la libération de Derochette me surprend cet homme était à l'époque en tout cas un psychopathe pervers dangereux je ne serai pas ce qui a joué je ne sais pas ce qui a joué ce n'est pas du tout dans les habitudes de la commission de défense sociale d'agir à la légère cet expert s'étonne aussi que Derochette exclusivement attiré par les garçons se soit attaqué à Loubna Benaysa pardon ensuite il est encore impossible de dire quand est morte Loubna et surtout de quoi elle est morte Derochette avait commencé par dire qu'elle était morte parce qu'il l'avait poussée et qu'elle s'était cognée la tête mais aucune trace n'a été repérée sur le crâne de la petite fille la version officielle la version officielle dit qu'elle est morte au bout de trois jours au maximum dans la malle en acier soit de soif soit d'asphyxie les flics ont dit qu'on ne leur avait pas précisé ce qu'ils venaient chercher ils auraient pu le demander avant d'y aller mais de toute manière le motif était stipulé sur le mandat de perquisition signé par le juge il s'agit donc de mauvaise foi à l'époque de l'affaire Dutroux l'attention s'était seulement focalisée sur une pseudo secte Abrasax mais c'était probablement pour m'y étouffer toutes les futures allégations au sujet de cérémonies de type satanique on dit que les enfants étaient sacrifiés à Satan parce que ce n'était pas qu'une qu'une association loi 1901 belge basée à Forchy la marche près de Charleroi l'affaire dite Abrasax a vite été discréditée et comme d'habitude on a jeté le bébé avec l'eau du bain et aujourd'hui encore la thèse officielle est qu'Abrasax n'était qu'une fumisterie plusieurs témoins ont parlé de manière détaillée de cérémonies sataniques par exemple une femme de 60 ans interrogée en janvier 1997 a déclaré que toute sa vie elle je cite a été abusée par son père un homme d'affaires très riche et ses connaissances à l'occasion de fêtes sataniques est-il écrit dans la synthèse de la cellule d'enquête elle a fréquenté aussi d'autres victimes de sectes sataniques et a remis tous les documents à la police qui n'a évidemment rien fait dans ce cas le lien entre réseau pédo criminel et satanisme est évident puisque des enfants étaient enlevés et envoyés aux Pays-Bas pour y tourner des films pédo on filait même des hormones aux enfants des 9 ans pour favoriser le développement sexuel dans une villa où des abus ont été commis le grenier était aménagé en mausolée de sectes nazis et le siège de cette secte était à Zurich à l'hôtel du lac des psys ont aussi traité des enfants victimes de pédophilie et de satanisme à l'époque de l'enquête en Belgique ces enfants ont raconté la mise à mort d'autres enfants qui venaient d'un orphelinat d'à côté dont le directeur était complice étrangement le psy qui a raconté cela à la police de Namur a reçu des menaces directes d'un supérieur de cette même police à Namur il faut dire que les enfants dénonçaient Melchior Watley la liste des témoins directs de faits de cérémonie satanique est longue je vous invite donc à lire les 1235 pages de synthèse très synthétique de l'enquête de Neuchatot fort instructive que vous trouverez sur notre site quant au témoin X en réalité une dizaine de témoins dont la moitié n'a été entendu qu'une seule fois et encore il a été vite était question de les décrédibiliser on les a fait interroger par les flics hostiles qui déclaraient ne rien croire de ce qu'elles disaient puis en ce qui concerne X1 et ses 17 auditions on a procédé à pas moins de 3 relectures destinées à vider le témoignage de tout sens quitte à faire de mauvaises traductions et à mentir alors que les enquêtes au sujet de ces éléments avaient été stoppées net d'ailleurs celui qui a été en charge de cette relecture était Baudouin Dernicourt qui a bien freiné l'enquête au final on a traité tous ces témoins comme des fous et on n'a pas tenu compte de leurs témoignages et toutes les personnes citées par des témoignages qui se recoupaient ont pu continuer leur saleté en toute impunité concrètement on a remplacé les enquêteurs qui avaient mis ces témoins en confiance par Dutern devenu chef de la cellule d'enquête de Neuchâtel et sa bande qui ont tout fait sauf mener l'enquête ils ont même cherché à déstabiliser des témoins déjà bien mal à l'aise et ont déclaré à tous les médias que les témoins étaient mythomanes alors que leurs prédécesseurs avaient déjà pu vérifier un certain nombre de faits de lieux de nom on notera que la technique a été exactement la même dans l'affaire allègre en France où les témoins qui ne sont pas morts opportunément ont fini en prison pour avoir osé dénoncer Dominique Baudis et d'autres tarés puissants du coin pour donner une idée de campagne de la décrédibilisation on peut retenir que l'enquête de dernier cours destinée à décrédibiliser le témoignage de X1 a coûté plus cher que l'enquête destinée à vérifier ses propos qui a il est vrai été rapidement close en 2008 dernier cours était commissaire de la police fédérale section exploitation sexuelle la bande de dernier cours s'est ensuite acharnée sur les premiers enquêteurs à avoir interrogé les témoins X1 et X2 qui ont été virés de la gendarmerie puis blanchis des années après quant aux témoins ils ont refusé de parler à dernier cours et à ses copains tout est parti en riz quand des membres de la famille royale et de grandes familles aristocratiques belges comme les Mérodes ont été cités par exemple le prince Alexandre de Mérodes a été cité par Nathalie W et le témoin X4 comme un acteur central de l'aspect satanique des viols et meurtres d'enfants chez les Mérodes cela fait des dizaines d'années qu'on étouffe les affaires de pédophilie Nathalie W décrit des sacrifices humains du cannibalisme des enfants marqués au fer rouge des viols collectifs X2 quant à elle a parlé d'une partie de chasse aux enfants dans un château appartenant à Liliane de Réti la seconde femme du roi Léopold III qui est morte en 2002 au château d'Argenteuil des enfants seraient même enterrés dans le parc le roi Albert Ier a été impliqué par X3 ainsi que le roi Baudouin et son frère Albert II aujourd'hui roi des Belges X3 a décrit des abus rituels qui se seraient produits dans les années 50 et 60 même si elle ne parle pas de cap et d'incantation elle décrit comment des adolescentes enceintes ont été éventrées puis démembrées leur bébé tué comme les enfants et les participants ont bu le sang des morts et mangeait leur chair comment un bébé a été donné au chien par Polo à savoir Van Den Boonant comment des enfants de 3 ou 4 ans ont été assassinés dans les pires tortures X3 notamment était livré à cet arrêt pour étouffer l'affaire on a placé des pions au niveau de la justice de la gendarmerie et de la police judiciaire on a systématiquement éliminé les témoins gênants plus de 30 décès suspects et menacé les autres on a décrédibilisé ceux qui avaient déjà parlé si bien que les autres victimes ont vite compris qu'elles devaient se taire et on a promu les pourris nombreux innombrables même dans le dossier la morale de l'histoire avant l'affaire Dutroux parfois on lisait un entrefilet sur un réseau pédophile de curés par-ci de flics par-là depuis plus rien c'est comme si depuis l'affaire Dutroux il n'y avait plus de réseau en Belgique abordons le sujet des snuff movies les premiers snuff movies dateraient des années 70 mais aujourd'hui la pensée unique continue de nier leur existence alors qu'il suffit de trois clics sur le dark web pour en trouver un certain Jean-Pierre Van Rossem a cherché à savoir de quoi il retournait en Belgique au début des années 1990 il s'est rendu dans un vidéoclub qui vendait des snuff movies pédophiles sous le manteau et a demandé à participer à un tournage on lui a donné rendez-vous à Broda aux Pays-Bas et on lui a proposé de participer au meurtre filmé pour l'équivalent de 75 000 euros ou simplement de regarder pour 45 000 euros avec de tels prix il est évident que les snuff movies ne sont pas un passe-temps de prolétaires Van Rossem a signalé cela aux flics et à la justice de Broda mais il n'a jamais été entendu à ce sujet toutefois X2 a identifié Van Rossem comme étant présent à des partous pédophiles avec Marnette Zimmer Léopold Lippens Dumont Bonvoisin Bouhouch un autre témoin l'a vu commettre des actes pédocriminels au début des années 1990 un certain Warwick Spinks un pédocriminel anglais qui a toujours été libéré plus vite que son nombre a admis avoir tué plusieurs enfants lors de tournages de snuff movies aux Pays-Bas il disait que ces films se copiaient en une dizaine d'exemplaires puis qu'ils étaient revendus pour 5000 livres l'unité en 2003 un russe qui avait tourné plusieurs de ses films n'a été condamné qu'à 3 ans de prison pour production de pornographie enfantine voici quelques liens le parc Savoy SA Park Savoy en 1985 constitué notamment de la SA International Trade Relations du groupe Charlie de Pown de la SA bâtiment et pont du groupe Blatton de Philippe Krins André 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 Blatton administrateur délégué de la SA Park Savoy puis la SA Park Savoy a fusionné avec Codenat SA Société de Restauration du Cercle des Nations qui s'est ensuite déclaré en faillite Pourtant le parc Savoy était l'une des trois grandes boîtes de Bruxelles Le Mirano Le Mirano appartient à Philippe Krins autre membre du Cercle des Nations qui a aussi été à l'origine en 1985 d'un gros projet immobilier où beaucoup d'argent a été détourné le parc Savoy Les aristos du pays venaient s'encanailler au Mirano dans les années 80 notamment au cours de Partouze avec des mineurs Parmi les habitués le baron bon voisin D'après le rapport Godbill on trouvait là beaucoup d'amis de VBM de VDB pardon comme Patrick de Paul le chanteur Plastique Bertrand Le témoin X1 parle de Partouze pédophiles sadomaso qui y ont eu lieu Krins allait chercher des garçons à la place Fontenasse là où se servait aussi un certain Edwig Wibrecht un gendarme qui avait organisé un réseau de prostitution de mineurs dans les années 80 La place Fontenasse en plein coeur de Bruxelles était un haut lieu de prostitution notamment d'enfants Le témoin VM1 l'un des témoins X a dit qu'il a été prostitué par Krins au Mirano Avant cela VM1 a été placé dans un home à Brachat où le directeur l'envoyait déjà se faire violer dans des partouzes VM1 a décrit des tortures et meurtres d'enfants des viols collectifs des lieux précis mais bien sûr on s'est empressé de balancer son dossier aux oubliettes Au sujet de VM1 précisons encore qu'il a volé des photos compromettantes de personnalités chez un colonel du Chap un quartier stratégique de l'OTAN Il va sans dire que le témoin VM1 a été menacé Des photos étaient prises par Krins lors des partouzes qui avaient lieu au Mirano la bonne vieille technique pour compromettre les gens Un gros trafic de drogue s'y déroulait également ce qui a valu une petite condamnation à Krins mais on a surtout évité de regarder du côté des partouzes pédophiles Enfin d'après Newle lui-même le frère du roi c'est à dire le roi actuel était présent lors de partouzes pédophiles au Mirano La piscine à présent La piscine à Etherbeek anciennement la lune des pirates On pouvait y organiser des partouzes avec des enfants Appartient à Marcel Hoffman qui a aussi créé la branche belge du Bagwan Tantric Club dans une association basée à la piscine 23 rue de l'égalité à Etherbeek Néo Nantra Mouvement avec de nombreux adeptes aux Etats-Unis et en Inde Orgie sexuelle Devenue CCT Centre communautaire Tantriste En avril 1994 l'adresse du groupe change pour aller au 29 Kamenstrat à Anvers où il est toujours C'est là que l'année suivante en novembre 1995 les flics perquisitionnent à la recherche d'Eric Mattsen qui prenait des photos de mort d'accidents de voiture dans les morgues Au premier étage les flics ont trouvé des boîtes avec des photos d'enfants normales ou pédoporno avec des viols et des enfants morts Le Jonathan Club détenu par Pierre-Paul Derrich un fasciste qui fut l'associé de Newell et était proche du front de la jeunesse Au Club Jonathan on n'hésitait pas à faire chanter les clients Le Stanley Ce club à partouze bruxellois date des années 1960 et a fermé en 71 ou 72 Il appartenait à un certain Michel Hoffmans venait en plus des anciens coloniens du Congo belge quelques huiles fascinantes et des cadres américains d'IBM une boîte dont Hoffmans et son bras droit étaient proches et pour laquelle il travaillait selon un témoin interrogé dans le cadre de l'affaire Dutroux et d'Union Carbide Au deuxième étage on tournait des films porno parfois zoophiles et derrière le bar il y avait une autre future avocate de Newell Virginie Baron Yanka Les partout étaient filmés et les films étaient emmenés par avion privé en Suisse Le but d'Ustanet était probablement de racoler des personnalités Le témoin était plutôt expliqué ainsi que je cite Hoffmans qui recherchaient surtout des gens avec de l'argent et qui occupaient des fonctions de premier plan magistrature haut gradé de la police et de l'armée médecins nobles etc parmi les clients le père de Patrick des Rochettes une copine du trou qui a enlevé et tué la petite Loubna Benaïssa mais aussi le père de Dutrou je cite Les orgisexuelles dont il est question plus haut ne sont-elles pas conçues à organiser pour exercer des chantages sur diverses personnalités s'interrogeait le rapport Godbill Une hypothèse à tout ce bazar est que les fachos du PSC ont été utilisés par les services US pour mener leur politique stay behind en Europe Comment ? En les compromettant avec des vidéos de partout pédophiles Il fut un temps de simples accusations d'homosexualité suffisaient pour faire plonger quelqu'un mais aujourd'hui il en faut plus Tout le monde a des dossiers sur tout le monde Tout le monde se tient par la barbichette Ces structures sont aussi dans tous les pays d'Europe et existent toujours Si on ajoute à cela une pincée de satanisme et beaucoup de cocaïne on comprend mieux pourquoi l'Europe va si bien Pendant ce temps les enfants continuent à être aspirés dans des réseaux de barbares La drogue continue de rentrer par tonnes dans nos pays pendant que les armes en sortent illégalement Les marchés publics sont des cagnottes sans fin Tout le monde se gave et les institutions collaborent Voilà où nous en sommes aujourd'hui A propos des 30 témoins morts du procès du trou L'éternelle question des coïncidences troublantes Je cite Lorsque j'ai entamé mes recherches pour ce livre il y a plus de deux ans il y avait pour titre provisoire les témoins morts 18 personnes qui ne parleront pas au procès du trou Il s'annonçait peu épais et concis mais la liste n'a cessé de s'allonger Raconte Douglas de Conin journaliste au Morgan auteur du livre sur l'affaire du trou intitulé 30 témoins morts Dans ce livre le journaliste polémique passe en revue 30 décès survenus de près ou de loin dans la sphère de Marc Dutroux dans celle de ses complices présumés ou de gens qui auraient pu l'être voire dans l'entourage de l'enquête en général Je cite 7 meurtres 10 suicides 5 accidents de la circulation et 8 morts naturelles comptabilisent 2 coninques En 8 ans forcément des gens sont morts Mais il y a trop de coïncidences soutient Douglas de Conin Un seul homme 4 enfants assassinés et 30 cadavres autour Peut-être que c'est le hasard qui a frappé 30 fois Mais seul celui qui ne se pose pas la question connaît la réponse Extrait Venons-en maintenant à la question évidente Quelle est la mystérieuse organisation qui est responsable de ce génocide de miniatures ? La seule certitude que nous ayons c'est que si elle existait vraiment la justice ne s'en serait pas aperçue En tout cas pas à partir de ces 30 témoins décédés En 2001 le journaliste Piet Ekman de la chaîne de télévision allemande ZDF avait déjà posé tout haut quelques questions basées sur une quinzaine de cas Je cite Que voulez-vous les gens meurent c'est comme ça avait réagi le ministre de la justice et dans ces milieux là il y a sans doute un peu plus de gens qui meurent 7 meurtres 10 suicides 5 accidents de la circulation et 8 cas de mort naturel entre guillemets pas toujours si naturel que ça d'ailleurs Il est vrai que la Belgique est connue comme un pays au réseau routier meurtrier et qui se classe dans le peloton de tête mondial pour ce qui est de la consommation d'antidépresseurs Un certain nombre de ces décès et en particulier les suicides ont des causes que l'on peut supposer distinctes à l'affaire Dutroux elle-même Mais il n'est pas toujours aussi évident de délimiter les choses de façon très nette Henriette Puers vivrait-elle encore si elle n'avait pas été empoisonnée pendant des mois sur ordre de son beau-fils A mon avis la réponse est oui Sur cette meurtre un seul a été élucidé celui qui a été commis par Dutroux lui-même Pour 4 des 5 accidents de la route les familles des victimes ont du mal à croire à la thèse de l'accident Parmi les suicidés on retrouve l'homme qui aurait dû être avocat général aux côtés du procureur Michel Bourlet et aussi deux policiers et deux hommes que la police souhaitait interroger d'urgence Le voisin de Bernard Weinstein est mort 10 jours après l'enlèvement de Julie et Melissa Parmi les accidentés de la route il y en a un qui a trouvé la mort en se rendant au palais de justice et une qui avait contacté la police quelques heures avant son crash pour signaler qu'elle avait reçu des menaces de mort Sous un seul et même toit il y a eu la mort d'un mari de sa femme et finalement aussi du nouvel ami de la femme tous dans des circonstances qui ont fait penser à des actes de malveillance Juste une constatation six meurtres sur sept ont été commis dans les milieux de trafiquants de voitures intimement liés à la bande du trou Initialement l'enquête de Neuchâtel avait pour objet les assassinats d'enfants et le trafic de voitures En 1998 à l'initiative du juge d'instruction Jacques Langlois le volet trafic de voitures a été séparé et transféré dans un autre arrondissement judiciaire On a jugé qu'il n'y avait aucun lien Pourtant certains parents d'enfants assassinés restent convaincus que depuis lors une recherche objective de la vérité est devenue impossible C'est comme si un chimiste voulait examiner ce que donne la fusion de deux substances mais qu'il ne disposerait pour son expérience que d'une des deux substances en question Le scénario est presque toujours le même Un individu déclare qu'il a des révélations importantes voire explosives à faire dans le cadre de l'affaire Dutroux et Consort et le jour même où il s'apprête à témoigner où la veille il y a un accident mortel où il se suicide dans des circonstances énigmatiques Je cite Aucun de ces décès n'a semblé intéresser le juge Langlois en quoi que ce soit en dépit des incessantes tentatives du procureur Michel Bourlet d'attirer son attention sur ses affaires Début juillet 1995 les parents de Julie Lejeune et Mélissa Russo disparus depuis deux semaines reçoivent un appel téléphonique d'un courtier en assurance sorte de père adoptif d'une jeune cocaïnomane répondant au nom de François Reisquens Ce jeune homme explique le courtier déclare avoir rencontré les petites Julie et Mélissa Aussitôt Karine Russo alerte la gendarmerie de Serein et rendez-vous est pris avec le jeune François Reixin pour le 26 juillet François Reixin meurt écrasé par un train deux heures avant ce rendez-vous L'enquête conclut au suicide Son père Jean Reixin je cite c'est plutôt étrange que juste à ce moment-là il finisse sous un train est-ce vraiment une coïncidence Guy Goebbels le 25 août 1995 Guy Goebbels adjudant à la brigade de gendarmerie de Grasse-Aulogne va rencontrer la presse il a obtenu l'autorisation de ses supérieurs d'être interviewé par une équipe de la RTBF il faut dire qu'il est l'un des premiers gendarmes à avoir été en contact avec les familles des petites Julie et Mélissa il est aussi selon le témoignage des familles le jeune et russo l'un des seuls à ne pas parler de pistes mafieuses mais bien de pédophiles l'interview n'aura pas lieu Guy Goebbels est retrouvé mort le 25 août 1995 une balle dans la tête son arme dans une main le cornet du téléphone dans l'autre coïncidence le 25 août 1995 est le jour où débute officiellement l'opération Othello cette fameuse opération fineste de surveillance de Dutroux durant une période où celui-ci détenait en principe Julie et Mélissa dans sa cache Anne et Effieux dans la même maison où il put encore commettre plusieurs actes délictueuses sans que les surveillants ne s'aperçoivent de rien il est vrai que pour réussir leur coup d'éclat les gendarmes n'ont rien trouvé de mieux que de mettre à la tête de l'opération Othello René Michaud je cite un peu le Gaston Lagaffe de son service il avait des problèmes familiaux et professionnels et ses supérieurs ne l'appréciaient pas en raison de ses bourdes répétées Bruno Tagliaferro mort le 5 novembre 1995 ferrailleur sans doute magouilleur Bruno Tagliaferro et son épouse Fabienne Jopard paraissaient heureux en ménage parmi les relations de Bruno on retrouve Marc Guthrou Bernard Weinstein Michael Diakosta Vrianos dans le dossier on pourra encore lire le nom de Thierry de Anne et de Michel Lelievre Fabienne Jopard déclare que son mari possède des armes pour les défendre elle et les enfants elle pense que Bruno est détenteur d'un secret qui met leur vie en péril Fabienne Jopard croit que son époux s'est rendu compte qu'il avait à son insu été chargé du démontage et de la revente des pièces de la Citroën AX qui auraient servi à l'enlèvement de Julie et Mélissa Bruno Tagliaferro meurt la veille du jour du 4 novembre 1995 où Dutrou et Weinstein séquestraient trois personnes Rochot Divers et Jadot pour une histoire de camions violés volés pardon l'un des premiers hommes de la police judiciaire sur les lieux du décès est l'inspecteur Georges Zico le légiste conclut à un arrêt cardiaque un laboratoire du FBI consulté par le juge Conrott conclut à un empoisonnement mais un expert liégeois désigné ultérieurement par le juge Langlois estimera que la production de cyanure par un cadavre en décomposition peut être un phénomène un phénomène naturel ah bon malgré les taux de cyanure retrouvés dans le corps de Tagliaferro au delà des doses pouvant être autoproduites le juge Langlois privilégiera la mort naturelle comme explication du décès du ferrailleur de Comier Fabienne Jopard décédé le 18 décembre 1998 le juge Conrott semble ajouter faux aux déclarations de Fabienne Jopard lorsqu'elle proclame que son mari a été assassiné il semble aussi prêter attention aux déclarations de Claude Thiraud Claude Thiraud qui affirme que Marc Dutrou parlait fin 95 d'un certain Tagliaferro à liquider contre un paiement de 50 000 francs lui et sa femme disait Claude Thiraud le juge Conrott considère qu'il a suffisamment d'informations pour accorder une protection policière à la veuve de Bruno après la nomination du juge Langlois la protection policière fut levée et le 18 décembre 1998 Fabienne Jopard est retrouvée morte l'enquête conclut bien évidemment à un suicide Fabienne Jopard se serait aspergée de méthanol aurait remis la bouteille sur le meuble à côté de son lit et se serait ensuite immolé non sans avoir pris soin de mettre les pommes de terre à cuire sur le réchaud et de faire tourner le lave-vaisselle Michel Pirot mort le 5 décembre 1996 Michel Pirot exploitant de bars-restaurants dans la clientèle desquels on retrouve Marc Dutroux Bernard Weinstein Michel Lelievre Michel Nul Michael Diakostravrianos il est au dire de certains un véritable guide Michelin des quartiers chauds de Charleroi contacte à trois reprises la famille de Jean-Denis Lejeune et lui demande une entrevue à laquelle il souhaite que soit convié le procureur Michel Bourlet son intention est également d'organiser un souper avec les parents de Julie et de Mélissa repas au cours duquel il s'apprête à faire des révélations sur le sort des deux petites liégeoises plusieurs témoins le diront parmi ceux-ci un indicateur de la BSR de Charleroi affirme que je cite Pirot aurait dit quelques jours avant son décès qu'il allait balancer tout ce qu'il savait sur le dossier Julie et Mélissa lors du repas qu'il organiserait selon son fils il aurait dit que des têtes allaient sauter on ne saura jamais quelles étaient ses révélations le 5 décembre 1996 il est exécuté à bout portant sur un parking d'autoroute tandis que son épouse épouse est sortie pendant quelques instants du véhicule pour se rendre aux toilettes il en savait long sur le milieu de la prostitution enfantine de la région de Charleroi quand on feuillette le dossier du trou on a parfois le sentiment qu'il n'y a que deux policiers à Charleroi M. Zico et les thèmes c'est à ce dernier que l'enquête sur l'assassinat de Michel Pirot est confiée et elle conclut au meurtre passionnel sa femme Véronique Laurent sera condamnée à 15 années de réclusion en tant que commanditaire du meurtre alors que les deux exécutants seront blanchis par un tribunal français qui considéra que ce dossier n'a aucune consistance la rumeur dira que Michel Pirot voulait révéler que Julie et Mélissa avaient été prêtés à un bar fin 1995 une de ces pistes sérieuses que le juge l'engloi écartera non sans avoir veillé auparavant à la baptisée piste périphérique pendant quatre ans le dossier Pirot fait l'objet à Neuchâtel d'une correspondance envenimée entre le procureur Bourlet qui demande que soit poursuivie l'enquête sur l'entourage de M. Pirot et le juge d'instruction langlois qui refuse d'enquêter Jean-Marc Oudemont décédé le 25 février 1997 l'inspecteur Tinan décroche le téléphone dans une annexe du palais de justice de Namur l'homme est chargé du dossier de la disparition d'Elisabeth Brichet le 20 décembre 1989 à Saint-Servé puis l'éclatement de l'affaire Dutroux il s'est avec ses collègues remis au travail sur ce dossier à l'autre bout du fil Jean-Marc Oudemont qui vivait en 1989 à quelques centaines de mètres de la maison d'Elisabeth je cite j'ai fait une bêtise déclare Jean-Marc Oudemont je veux faire une déclaration il convient alors d'un rendez-vous le jour même à 11h30 juste le temps pour Jean-Marc Oudemont de faire en voiture le chemin qui les sépare des bureaux de la cellule Brichet une heure plus tard la Toyota Starlet de Jean-Marc Oudemont s'encastre dans une façade sur le bord de la Nationale 76 l'enquête conclut au suicide puisqu'on a relevé aucune trace de freinage mais ici encore les mêmes noms sont retrouvés Michel Lelievre a fréquenté une école de Saint-Servé le beau-père de Jean-Marc Oudemont a vécu au Congo dans le même village et à la même époque que Victor Dutroux le père de Marc Marc Dutroux qui vivait de l'assistance maladie était inscrit à la mutuelle au bureau de Saint-Servé dans une escroquerie à l'assurance Dutroux et Weinstein provoquent entre eux un accident et c'est un parent de la femme de Jean-Marc Oudemont qui en tant qu'assureur traite le dossier D'autres noms de coaculpés de Dutroux apparaissent dans le dossier Elisabeth Brichet dont celui de Diaco Stavrianos et celui de Newell Joseph Toussaint mort le 5 mars 1997 8 jours exactement après la mort de Jean-Marc Oudemont le père Joseph Toussaint décède à Marbella-Tour petit village où se rendait régulièrement selon les uns une ou deux fois disent les autres Monique Cherton compagne de Jean-Marc Oudemont et Michel Martin épouse de Marbella-Tour le père Joseph Toussaint était leur confesseur il était aussi l'aumônier de la prison de Jamyoul Jamyoulx pardon prison où fut incarcéré Marbella-Tour le directeur de la prison déclare que les relations entre le père Toussaint et Marbella-Tour auraient pu laisser penser que Dutroux était un fervent catholique le père Toussaint se prononcera en faveur de la libération conditionnelle de Dutroux parmi les photographies épinglées au mur de la cellule de Marbella-Tour et publiées par Libre Match on peut reconnaître une photo du père Joseph Toussaint victime d'une crise cardiaque le 5 mars 1997 José Steppe décédé le 25 avril 1997 au début des années 80 José Steppe habite le quartier de Marc Dutroux à Goutroux Goutroux ancien jeune communiste Steppe vire à l'extrême droite en avril 1997 José Steppe contacte un journaliste il affirme détenir des informations sur l'affaire Dutroux et parle de remettre aux journalistes des copies de cassettes vidéo sur lesquelles on peut voir Dutroux et d'autres en train de violer des enfants je cite il était inquiet dit un témoin anonyme au journaliste français Eric Bellaouwell un jour tu me trouveras avec une balle dans la tête lui aurait dit Steppe il lui aurait encore dit que ses cassettes vidéo c'était de la dynamite qu'on pouvait y reconnaître des notables de Charleroi des politiciens connus Steppe ne voulait pas donner la cassette à la police parce qu'il y avait là disait-il trop de gens corrompus qui les feraient certainement disparaître Roger Steppe souffre d'asthme et pour soulager les crises qu'il accable il se sert d'un respirateur le 25 avril 1997 quelques jours avant sa rencontre avec le journaliste avec qui il a pris contact une femme d'ouvrage de l'hôtel dans lequel il réside découvre son corps dans un couloir son masque à oxygène recouvrant toujours son visage au fond de la bouteille de l'inhalateur on découvre du rohypnol trois jours après l'enterrement Gina Pardines Berner décédée le 15 novembre 1998 voici sans doute une femme qui n'a pas froid aux yeux elle collabore avec le Morcoven Group une association qui pourchasse les pédophiles sur internet et dans le monde réel elle a affirmé à plusieurs personnes qu'elle détenait entre autres choses un snuff movie tourné en Belgique dans ce film on pouvait reconnaître un ancien associé de Michel Newell Gina Pardines se sait menacée elle surveille ses arrières fait des portraits robots des personnes qui semblent traîner trop souvent autour d'elle note les plaques minéralogiques des véhicules qui paraissent la prendre en filature parmi ceux-ci l'immatriculation d'une Mercedes grise qui plus tard s'avérera être celle de l'ancien chauffeur du Dolo le bar à filles favoris de Michel Newell Gina Pardines devait faire une déposition le 16 novembre 1998 le 15 novembre sa voiture s'écrase contre le pilier d'un pont pas de traces de freinage pas d'autopsie Hubert Massa mort le 13 juillet 1999 ce chapitre sur le suicide de Massa mérite une attention toute particulière car il fait apparaître de manière plus éclairante des liens multiples entre différents aspects et personnages des dossiers Cools et Dutroux et Consort selon les magistrats du parquet de Liège rien n'est plus pareil depuis la nomination d'Anne Tilly elle n'incarne que l'autorité entend-on dans les couloirs du palais Anne Tilly semble ne pas apprécier Hubert Massa l'épouse de celui-ci déclare il était sur les affaires Cools et Dutroux tout le monde le savait je voyais bien que quelque chose n'allait pas mais il ne se plaignait jamais Hubert Massa participe à une réunion avec quatre procureurs généraux et le tout nouveau ministre de la justice Marc Vermilgen réunion autour de laquelle l'ancien président de la commission parlementaire annonce qu'il fera en sorte que toute la lumière soit faite au lendemain de cette réunion le 13 juillet 1999 après le repas pris en compagnie de sa femme et de ses enfants Hubert Massa s'isole dans son bureau sa femme entend un coup de feu Hubert Massa s'est tiré une balle dans la bouche généralement lorsqu'on obtient un poste au parquet général on est indéboulonnable et on reste à cet échelon supérieur jusqu'à la retraite mais pas à Liège où les avocats généraux Delacroix et Zappliqui se font dégrader à leur propre demande début 1999 l'un devient juge de la jeunesse et l'autre passe juge de la paix Hubert Massa avait également des projets en ce sens Massa aurait dit à un ancien collègue et ami qu'il se sentait coincé je cite après sa mort des rumeurs circulent parmi les avocats de Liège selon lesquelles Thilly lui aurait déclaré quelque chose dans ce sens quelques heures avant sa mort il aurait été question d'un petit dossier et du fait qu'il lui arriverait quelque chose comme un marque de la brassine Anne Thilly est considérée comme intouchable sa candidature au poste de procureur général a été appuyée très fermement par José Appart celui-ci faisait partie du clan radical de Jean-Maurice de Housse qui devait également accueillir plus tard le ministre Alan Van Der Bist et Guy Matto qualifiés un jour de mafieux par quelqu'un de son propre parti au sein du PS Kools faisait pour le grand adversaire de Housse Matto Appart et Consor le dossier pénal contenait d'ailleurs des indices qui tendent à faire croire à leur implication dans l'organisation de cet assassinat Van Der Bist devait comparaitre devant les assises avec ses amis mafieux Thilly n'était pas de cet avis et elle mettait ses collaborateurs sous pression pour faire rayer son nom de la liste des accusés une fois de plus l'ambiance était aux menaces et aux petits dossiers Thilly avait des dossiers sur tout le monde y compris sur Julien Pierre la soeur de ce dernier avait déclaré que l'avocat avait hébergé par le passé Patrick Emmers tant dans l'affaire Kools que dans l'affaire Dutroux Pierre a joué avec brio le rôle de l'allié objectif de Thilly notamment en précipitant la chute de ce juge d'instruction indépendant et donc tellement encombrant Jean-Jacques Ferron mort le 1er mars 2001 je cite on ne veut pas aller jusqu'au bout dans cette enquête de l'inspecteur de la PJ Ronald Speltons le 4 mai 1995 la section jeunesse de la PJ de Bruxelles reçoit une lettre anonyme proposant des infos sur un pédophile qui vend des photos et des vidéos à caractère sexuel de sa fille de 10 ans ces informations s'avèrent fondées le 11 juillet de la même année le même informateur déclare avoir vu des photos de Mélissa Rousseau proposées avec d'autres enfants à la vente ou à la location par un germanophobe faune pardon dont les initiales figurent sur une chevalière qu'il porte KB les inspecteurs Speltons et Colson déclarent que cet informateur est fiable il a fait déjà ses preuves ils réquisitionnent des spécialistes de la filature envoient une note au commissariat général dans laquelle ils exposent leurs projets ils demandent pour le 23 septembre 1995 deux sémaphones et deux voitures de service et le temps passe les parquets de Louvain et de Liège se renvoient la responsabilité dans ce dossier comme une patate chaude le commissaire la moque dit aux parents de Julie et Mélissa qu'il n'a jamais compris pourquoi on avait décidé en haut lieu que cela ne pouvait se faire on retrouve dans ce volet de l'affaire la substitut Sommers une intervention ici comme dans le volet sur les témoins X pour ne pas dire la vérité pour les enquêteurs KB évoque tout de suite Klaus Barr qui contrôle une grande partie du marché belge du porno dans les années 90 Klaus Barr est également décédé depuis lors quand Marc Dutroux est arrêté 11 mois plus tard et que deux enfants sont libérés de sa cave à Marcinelle localité que Jean-Jacques Ferron avait désignée les enquêteurs s'arrachent les cheveux ils expriment leurs incompréhensions à leur supérieur le 1er mars 2001 Jean-Jacques Ferron décède à la suite de deux crises cardiaques consécutives le commissaire Speltant dira devant la commission parlementaire d'enquête je cite si la magistrature avait laissé la PJ monter un guet-apens autour de Ferron les gabines auraient peut-être été retrouvées on ne veut pas aller jusqu'au bout dans cette enquête Brigitte Genard décédée le 5 avril 1998 ce chapitre qui se trouve dans la version néerlandaise de l'ouvrage de Coninck a disparu à la suite de défaillances techniques de la tradition française nous l'ajoutons donc car il nous paraît important cette dentiste de Newell à son cabinet aux 35 rues du conseil à Ixel la même où habite Roland Corvillan un pédophile notoire qui recevait régulièrement la visite d'Achille Emmers le père de Patrick et qui a été suspectée dans le cadre de la disparition de la petite Loubna l'ex-épouse de Corvillan qui est convaincue que Dutroux est aussi passée par là déclare que son mari Newell et les autres utilisaient un langage codé parlait de chevaux blancs bruns jeunes chers mais bons et jeunes comme ces chevaux étaient censés arriver par avion de ligne en provenance de pays d'Europe de l'Est et que les hommes semblaient craindre les douanes elle pouvait logiquement supposer qu'ils ne parlaient pas de quadripèdes je cite il est clair pour moi qu'ils ne parlaient pas de chevaux mais de jeunes enfants Brigitte Genard a été la maîtresse du truand Juan Borges qui a également eu une liaison avec Annie Bouti c'est Brigitte Genard qui informe la commission parlementaire d'enquête que Borges a échappé à la justice belge grâce à Newell ce dernier aurait convaincu le commandant Guido Torres de bloquer l'action policière visant à arrêter le truand au milieu des années 80 Torres travaille avec un paramafieux italien dans cette lettre manuscrite datant du 7 mai 1997 Genard fait état de la naissance d'un bébé guinéen de l'adoption duquel Bouti se serait occupé elle déclare que Bouti lui a fait signer un jour 40 attestations qui lui conférait la garde de 40 Zahirois et Nigériens en séjour illégal en Belgique dans les gribouillis de sa petite lettre d'adieu on peut reconnaître le mot pédophilie je cite un trafic de nouveaux-nés point d'interrogation il semblerait bien que oui sur la base des maigres pièces du dossier qui ressurgissent 10 ans après les faits on a l'impression que Bouti et Null s'occupaient de trafic d'êtres humains des adultes aux tout-petits le parquet de Bruxelles n'a pas fait pratiquer d'autopsie sur le corps de Brigitte Genard toutes ces morts ne sont peut-être pas directement liées à l'affaire jugée à Arlon depuis le 1er mars certains disparus étaient des individus aux comportements et aux jugements très problématiques c'est en particulier le cas de José Steppe fasciste notoire de même on peut s'interroger comme certains l'ont fait sur la fiabilité du témoignage de Rita Verstupen qui avait tout avantage à collaborer avec la justice étant elle-même suspecte pendant l'affaire de son mari mais certaines coïncidences restent fort troublantes certaines familles certains proches de victimes restent sceptiques quant aux versions officielles qui ont été retenues des versions souvent confuses et contradictoires pour les autres témoins qui ne seront jamais entendus à Arlon et pour plus d'informations sur les accidents et suicides relatés ci-dessous nous vous recommandons fortement la lecture de l'ouvrage de Douglas de Coninck la troisième chaîne allemande la ZDF a également consacré une très bonne émission à cette question Piet Ekman la mort subite de l'affaire Dutroux datant du 30-01-2001 Thirot est l'informateur qui dès 93 alertait la gendarmerie du projet de Marc Dutroux de faire des caches dans ses caves en aménageant des citernes que la gendarmerie avait déjà perquisitionnées pour des vols la même année la gendarmerie connaissait donc l'existence de ces citernes en 1995 ainsi que l'endroit de la cave où l'une d'elles aboutissait à présent et pour terminer voici la chronologie détaillée de cette histoire avant 1992 Newell et Dutroux font leur nid en 1970 Michel Newell s'implante à Bruxelles rencontre sa future épouse Annie B avocate spécialisée en droit des étrangers et Philippe Deleuze avocat et politicien PSC dont il organise des campagnes électorales il a déjà commencé ses activités d'excroc ses premières condamnations remontent à 1968 banqueroute frauduleuse et 1976 chèque sans provision escroquerie détournement Le 8 mars 1973 le ministre de la défense Paul Vanden Bonant est présent à l'inauguration des locaux d'ASCO l'entreprise de fourniture de pièces dans le domaine de l'armement à Zaventem En tout cas Vanden Bonant a fourni de juteux contrats à l'entreprise dans les années 1970 et le patron Roger Boas a été soupçonné de lui avoir versé des pots de vin En 1981 rencontre entre Martin et Dutroux à la patinoire de Forest à Bruxelles et Weinstein est condamné à 15 ans de prison pour une série de braquages avec des armes en région parisienne Il a bénéficié de grosses remises de peine et est sorti en 1985 pour aller directement en Belgique 13 mars 1982 Début des tueries du Brabant Première vague avec l'attaque d'une armurerie à Dinan 30 août 1982 Disparition de Karine De Laer Une amie d'origine à Louf L'un des principaux témoins au sujet du réseau dont les témoignages ont été classés sous le nom de X1 Son corps ne sera jamais retrouvé jusqu'en septembre 1985 10 juin 1983 18 décembre 1985 Divers faits criminels ou délictueux sont commis par Marc Dutroux Viol Séquestration de 5 mineurs Vols simples Vols avec circonstances aggravantes Port d'armes illégales 1er décembre 1983 Fin de la première vague des tueries du Brabant avec l'attaque d'une bijouterie à Anderlus de mort Selon plusieurs témoins ces attaques étaient des règlements de compte 13 février 1984 Meurtre de la champignonnière Christine Van Es 17 ans est retrouvée morte à Bruxelles Régina Louf déclare plus tard comment le crime s'est déroulé et qui était présent 20 février 1984 une copine de Christine Van Es Fabienne K parle aux enquêteurs de réunions secrètes que Christine avait depuis quelque temps avec des gens plus âgés qu'elle commençait à les craindre parce qu'ils avaient des jeux qui devenaient violents et envisageaient de s'en éloigner elle m'a dit qu'une fois qu'on entrait dans cette bande on n'en sortait plus a-t-elle déclaré Fabienne K parle aussi d'un rendez-vous avec un certain Marc de la région de Mons le week-end avant sa mort une autre amie Ariane M parle d'un Marc de la région de Mons que Christine avait rencontré peu avant à la patinoire d'autres amis disent l'avoir vu peu de temps avant sa mort à des soirées de radioactivité la radio où Newell était bénévole sa prof et une amie ont dit qu'elle avait l'air traquée et apeurée depuis deux semaines avant sa mort un véhicule avec un aigle sur le capot vu près de la champignonnière à l'époque du crime les enquêteurs ont cherché un véhicule américain alors qu'à cette époque Newell conduisait la voiture de sa maîtresse Marlène D une Mitsubishi brune avec un aigle sur le capot il y a de nombreuses anomalies dans les auditions de témoins par exemple la mère de Christine n'a été entendue par la police qu'en septembre 1991 des vêtements montrés à la famille jean anorak chaussures en 1984 n'en sont plus là et en 1997 ils voient des choses non vues en 1984 témoignage de Michelle B ex-inspectrice PJ elle n'a jamais vu deux chefs sur la même enquête or pour la champignonnière deux inspecteurs ont été désignés elle n'a jamais cru à la piste des punks qui a été privilégié car ils auraient pris les bijoux de Christine et cela n'a pas été le cas 13 juin 1984 le pédocriminel de Rochette est interné pour des faits de mœurs viol sur mineur commis en 82 83 et 84 il a plus tard été condamné pour avoir enlevé et tué une fillette Loubna Benaissa juin 1984 ordonnance de la chambre du conseil du TGI de Bruxelles qui montre que le juge Jean-Claude Van Espen qui a travaillé sur le dossier du meurtre de Christine Van Es a été l'avocat d'Annie B la compagne de Newell lors d'une querelle de ménage 2 août 1984 la commission de défense sociale de l'annexe psychiatrique de la prise de Forrest décide d'une mise à l'essai sur base d'une tutelle sociale et médicale et de remettre des Rochettes en liberté 13 septembre 1984 arrestation d'un punk pour le meurtre de Christine Van Es 1er mars 1985 arrestation de Marc Dutrou détention préventive à la prison de Mons pour plusieurs viols et vols qualifiés pendant un mois très exactement donc 2 avril 1985 libération de Dutrou 24 septembre 1985 on retrouve le corps de Karine Daillert amie de X1 dans le réseau dans la fosse sceptique d'un ancien café près de Gant le Neptune on ne sait pas vraiment quand elle a été tuée probablement depuis plus de 2 ans selon l'autopsie et elle avait disparu le 30 août 1982 à l'âge de 15 ans selon X1 elle a été maintenue en vie ensuite et était enceinte un fragment d'un appareil utilisé pour provoquer des avortements ou faciliter les accouchements ont été retrouvés et d'autres indices montrent qu'elle était probablement enceinte lors de sa mort son père a été arrêté pendant 2 mois soupçonné du meurtre mais relâché par manque de preuves la mère de Karine avait dit qu'il était incestueux avec leur fille et X1 a affirmé en 1996 qu'il avait livré sa fille au réseau et qu'il la violait lui aussi en février 1977 quand Karine avait 12 ans il a commis des attentats à la pudeur sur ses deux filles il a été jugé en 1978 la mère des deux filles les avait fait placer en octobre 77 en raison du comportement de son mari qui a d'ailleurs fait un séjour en octobre psychiatrique en 1990 sa nouvelle compagne a porté plainte contre lui pour viol après l'avoir drogué au rohypnol X1 a expliqué que Van der Helst de même que son souteneur Tony et le frère du bourgmestre de Knoch Maurice Lippens était présent lors du meurtre le dossier est clos en juin 1998 27 septembre 1985 début de la seconde vague des tueries du Brabant avec l'attaque d'un supermarché de l'aise à Brein-Lalleux 3 morts 1er octobre 1985 reprise de l'instruction sur la mort de Christine Van Eyse par le juge Jean-Claude Van Espen alors que alors beau-frère du politicien du CEPIC un groupe de l'aile droite du parti chrétien dirigé par Van Der Boynant Philippe Deleuze aux compagnes duquel Newell a participé 21 octobre 1985 alors qu'un des complices de Dutroux Bernard Weinstein est en prison en France Charles Schulman était à la prison il est le beau-frère de Weinstein et dirige le service d'urologie d'un grand hôpital de Bruxelles il explique sur un papier en tête de l'hôpital qu'il faut laisser Weinstein sortir car un psychiatre allait le suivre en Belgique Weinstein a obtenu une libération conditionnelle le 6 novembre 1985 au deux tiers de sa peine 9 novembre 1985 dernier fait attribué au tueur du barbon l'attaque d'un supermarché de l'aise à Allost 8 morts 1986 procès du Mirano une boîte de Bruxelles pour du trafic de cocaïne après le décès par overdose d'un fils d'un magistrat la boîte appartenait à Philippe C patron d'une société immobilière et proche à cette époque de Paul Van Den Boynant la clientèle était plutôt huppée d'après X2 le baron de bons voisins le fréquentait le témoin VM1 dans le dossier du trou bis a expliqué y avoir été prostitué alors qu'il était mineur au début des années 80 je devais aller chercher des enfants puis les faire boire ou les droguer pour les amener ensuite dans la partie privée où l'on abusait d'eux lors du procès de 1986 Annie B la compagne de Newell a défendu l'un des individus impliqués Alexis Allewaters qui avait travaillé quelque temps à son cabinet dans une interview Newell a déclaré qu'il n'a jamais mis les pieds au Mirano mais qu'il savait ce qu'il s'y passait le frère du roi qui était en train de baiser et ils avaient des photos avec des filles de 14 ans selon lui c'est pour cette raison que seul le trafic de drogue a été jugé et que l'affaire de la prostitution de mineurs a été étouffée parmi les visiteurs du Mirano qui existait encore en novembre 2021 il y avait aussi un des types cités à maintes reprises dans les tueries du barbant et par des témoins du dossier X Madani Bouhouch ce flic d'extrême droite fréquentait aussi le dolo dans les dossiers X ce que la Belgique ne devrait pas savoir les auteurs Annemis Bultet Douglas de Coninck et Marie-Jeanne Van Hisvik expliquent je cite pendant le procès du Mirano qui a eu lieu en 1986 il est apparu que le suspect principal Philippe C faisait cueillir des petits garçons à la place Fontenasse à Bruxelles on parlait alors de grandes quantités d'images que C aurait réalisé de ses clients le parquet de Bruxelles est cependant resté aveugle à tout ce qui n'avait aucun rapport direct avec la consommation de cocaïne lors de l'audience la juge Claire de Grise a dit sans sourciller qu'elle n'avait même pas regardé les images saisies parce que tout le monde m'a assuré qu'il n'y avait rien là-dedans qui puisse choquer même un capucin étrange au cours de ce même procès l'avocat général Talon a déclaré que Philippe C avait avoué lors de l'enquête que des enfants faisaient office d'attraction spéciale lors des soirées cocaïne au Mirano fin de citation enfin le témoin X2 qui intervient dans le dossier BIS a aussi parlé du Mirano où elle a été emmenée au milieu des années 80 et des soirées privées qui se terminaient en partouze avec distribution de cocaïne auxquelles des mineurs étaient présents plutôt entre 12 et 15 ans elle explique que parmi les amateurs des membres de la famille royale étaient présents mais aussi mais jamais actifs l'ex-gendarme Marc Toussaint qui a travaillé pour la cellule de Neuchâtel a interrogé le témoin VM1 écrit dans son livre Tous manipulés que le dénommé Philippe C qui avait créé en 1985 la SA Park Savoy avec de grandes pointures du secteur immobilier et de l'entourage direct de l'ancien premier ministre Paul Vauden Boynant Il est apparu que cette société qui avait pour but d'exploiter des bars et des restaurants et d'organiser des réunions culturelles et sociales était liée à un très influent cercle des nations Le club privé comptait parmi ses 81 membres fondateurs de nombreux nobles hommes d'affaires banquiers diplomates et politiciens dont certains noms sont cités par les témoins X Et il rappelle ses connexions avec Newell et sa compagne Annie B via un des condamnés au procès Il a pris 5 ans Alexis Allawaters En 1993 Newell lui a prêté une Porsche qui a disparu de la circulation Et déjà en 1980 quand il était tout jeune et à ses premières condamnations c'est Annie Bouty qui vole à son secours 41 vient à sa société Cadreco Elle tente d'accélérer sa libération conditionnelle et lui fournit un avocat Didier de Kévy On retrouve alors Alexis Allawaters comme gérant temporaire de la station service de Casper Flier à Anté où Michel Lelievre a également travaillé 3 février 1986 Nouvelle arrestation de Dutroux De nature criminelle les faits qu'on lui reproche sont cependant correctionnalisés contre l'avis du procureur du roi de Charleroi M. Marchandise qui considère Dutroux comme un délinquant sexuel grave ayant une personnalité reconnue responsable par l'expert qui se dit invincible et n'a jamais exprimé le moindre remords 27 avril 1987 coup de fil anonyme à la police d'Etherbeek au sujet du dolo un bar pas si loin de chez Newell où se retrouvent de nombreux pédocriminels mais aussi des flics et des magistrats et où ont lieu des partous dont certaines avec des enfants ainsi que du meurtre de la champignonnière aucune enquête n'est pourtant annoncée sur le dolo tenu par le couple Michel Forgeau Dolores Barra 24 juin 1988 le tribunal correctionnel de Charleroi condamne Dutroux pour les faits commis jusqu'en 85 viol et séquestration de 5 mineurs vol port d'armes prohibés etc l'adjudant Dutuin qui a participé aux enquêtes concernant ces faits observera plus tard des similitudes avec des faits commis en novembre 95 viol et tentative de meurtre d'une jeune fille Caroline à Aubex 1988 Newell entre en même temps que Forgeau et sa compagne Marlène D rencontrée en 1982 au club échangiste Les Atrébates à la confrérie des maîtres brasseurs et distilleurs de Wallonie dont il est devenu président quelques années plus tard 14 janvier 1989 enlèvement de Paul Van Den Bonnett ancien premier ministre et ministre de la Défense par Patrick Amers et ses complices mais l'opération est revendiquée par un obscur groupe d'extrême-groche dont personne n'entendra plus jamais parler certainement créé pour l'occasion il a été libéré le 12 février devant la gare de Tournay Amers avait comme avocat Jean-Paul Dumont proche de Newell et cité par X1 et X2 comme étant un membre actif du réseau Dumont a fait de la politique au PCS PCC pardon le parti de Van Den Bonnett et fut l'avocat de Madani Bouhouch un flic fasciste cité à de nombreuses reprises dans l'affaire des tueries du Brabant et aussi comme un des hommes de main du réseau quant à Amers il était aussi membre du réseau comme homme de main et consommateur de mineurs d'après le témoignage d'Anne K. Lucas Dumont fréquentait Rheim et Körs depuis le milieu des années 70 dans une audition du 1er novembre 1996 Rheim Körs a expliqué qu'il avait accompagné Dumont à plusieurs adresses dans les régions de Bruxelles et Namur au début des années 90 en vue d'y chercher des enfants à savoir des garçons en bas âge selon Rheim Körs Dumont était en lien avec le commissaire de Bruxelles Georges Marnette et se vantait d'avoir de nombreux contacts dans le milieu judiciaire tant au niveau de certains services de police et plus précisément avec la police judiciaire de Bruxelles qu'avaient certains hauts magistrats et hommes politiques il m'a raconté qu'il avait des contacts permanents avec le commissaire Marnette de la PJ qu'il connaissait d'ailleurs personnellement Parmi ces contacts il y avait la bande citée par le témoin Nathalie W Van der Van den Boynett Alan Van der Beast devenu ministre PS de la région Wallonne et dont le chauffeur Richard Taxquet a été condamné pour l'assassinat du ministre André Koltz Kultz en 1991 lui a préféré se suicider il y avait aussi d'autres noms en fait un véritable carnet d'adresse des milieux politiques de l'époque autant chez le PSC que chez les socialistes un certain nombre de ces politiques ont d'ailleurs été impliquées dans des affaires politico-financières 9 mars 1989 disparition à la fête foraine de Charbik de Naïm Mazibas une fillette de 10 ans d'origine turque elle a été retrouvée dans une rivière le cou et les pieds liés à des blocs de béton au niveau d'une station essence Q8 l'affaire a été classée très rapidement par le parquet dès le 8 octobre 1990 le père de la fillette avait repéré deux rochettes qui donnaient des jouets aux petites filles au marché de Charbik un quartier du nord de Bruxelles et l'avait alpaguée une semaine avant la disparition de sa fille X1 a identifié la fillette lors d'une de ses premières auditions et a donné des précisions en avril 1998 mais devant des policiers qui ne la croyaient pas elle a expliqué que la fillette turque a été tuée lors d'une partie de chasse dans les Ardennes mais la PJ de Bruxelles a conclu que la petite Naïm n'avait jamais croisé la route de Dutroux et le dossier n'a pas été rouvert 26 avril 1989 jugement de la cour d'appel de Mons contre Dutroux défendu par maître de Kevy pour l'effet de viol de séquestration de mineurs de 13 à 17 ans et de vol il prend 13 ans et 6 mois de prison Michel Martin prend 5 ans ils sont jugés en même temps qu'un dénommé Van Pettegame qui a pris 6 ans dès sa sortie de prison en septembre 1991 il a été écrasé par un bus communal de la ville de Liège et on est mort encore une fois il a bénéficié d'un traitement de faveur dans un pays certes particulièrement tolérant en matière de pédophilie le couple a été jugé en correctionnel sur décision du parquet général alors que le substitut de Charles Roy voulait les juger aux assises 9 mai 1989 arrestation du truand Patrick Emmers au Brésil il a été rapatrié en Belgique où il s'est suicidé en prison le 14 mai 1993 toxicomane il avait été privé brutalement de son traitement de substitution par le médecin de la prison et la presse l'a décrit dépressif et démoralisé mais bon beaucoup pensent qu'il a été assassiné il savait beaucoup de choses sur beaucoup de monde au sujet des tueries du Brabant des milieux d'extrême droite du trafic d'armes et de drogue mais aussi du système pédocriminel belge 1989 Regina Louf X1 participe en tant que comédienne à une formation sur les techniques d'audition de victimes d'abus sexuels à l'école royale de gendarmerie organisée par la BCR Brigade de recherche de la gendarmerie fin 1989 Newl monte sa boîte de vente de poissons en gros après avoir fait 5 mois et demi de prison de l'argent d'une société panaméenne a été investie dans la boîte via l'avocat Van der Helse la société est devenue DCN Benelux SA et avait comme administrateur sa copine Marlène D Forgot et un dénommé de la motte elle a été revendue en 1992 et a été délocalisée en Irlande et le trafiquant de drogue Casper Flier en est devenu administrateur délégué côté belge elle s'appelait la maison des chefs où Newl était toujours employée en 1996 et qui lui a valu un redressement fiscal de 1,2 million d'euros pour faillite frauduleuse qui n'a jamais payé Flier est justement celui qui a été accusé de fournir les pilules d'ecstasie à Newl qui selon les enquêteurs devait servir à rémunérer des enlèvements de mineurs commis par Newl et Lelievre en 1993 il avait rencontré Lelievre en prison et lui a offert un job dans sa station service à Ante où ont été vus Dutroux et d'autres membres de son entourage en 2010 il a été arrêté à Amsterdam pour trafic international de cocaïne le 7 décembre 1989 Marc Dutroux engrange une remise de peine collective de 6 mois il en a une autre en 1990 et encore en 1991 20 décembre 1989 disparition d'Elisabeth Brichet à Saint-Sorvay ce meurtre est attribué à Fourniray par Monique Olivier et la justice française mais Dutroux en a été soupçonné pendant un bon moment au sujet des connexions de Fourniray avec la Belgique l'enlèvement d'Estelle Mouzin comme beaucoup d'autres disparitions de mineurs à l'époque est toujours irrésolu et on n'a jamais retrouvé son corps aujourd'hui les avocats du père d'Estelle Mouzin pensent que Fourniray est impliqué dans sa disparition et une enquête est menée à ce sujet par une juge d'instruction 13 janvier 1990 Dutroux d'Elin camp primaire est au tiers de sa peine il est théoriquement libérable 25 avril 1990 création d'un poste de marginal national pour centraliser toutes les enquêtes sur la grande criminalité de magistrat pardon d'un poste de magistrat pardon national pour centraliser toutes les enquêtes sur la grande criminalité le 7 septembre 1990 seconde remise de peine collective de 6 mois pour Dutroux 26 janvier 1991 disparition de Nathalie Geisbrext pardon un chauffeur de camion hollandais pédocriminel connu a été soupçonné de l'enlèvement mais il est mort en prison en 2009 en 1992 en 1992 le dénommé Michel Stokes a été condamné pour le meurtre d'une fillette hollandaise de 11 ans et de deux garçons allemands de 9 et 13 ans il avait été entendu plus de 250 heures par 6 enquêteurs belges quelques mois plus tôt mais n'a jamais avoué ce meurtre son corps n'a jamais été retrouvé 19 juin 1991 troisième remise de peine collective de 6 mois pour Dutroux 14 octobre 1991 libération de Raumekers apparemment avec pas mal d'argent puisqu'il loue un bureau de prêt à court terme à 22% qui sentait l'escroquerie avenue Louise à Bruxelles et fait des voyages notamment au Paraguay où il y a plus tard déclaré avoir créé une banque et au Nigeria il a expliqué en 1997 à des journalistes qu'il avait eu l'argent nécessaire en vendant des cassettes pédopornographiques 15 novembre 1991 disparition de Vinciane Gosset à Namour retrouvée assassinée le 6 décembre 1991 17 décembre 1991 disparition de Catherine de Kuiper à Brachat dont le corps a été retrouvé lors de travaux de terrassement dans la zone portuaire d'Anvers le 22 juin 1992 X1 expliquera plus tard qu'elle était dans le réseau elle a été vue pour la dernière fois au café Les Routiers où elle appelait ses parents pour prévenir qu'elle aurait un peu de retard ce café est à deux pas de là où ont disparu Kim et Ken Hermann deux ans plus tard en janvier 1994 Or une société de pornographie hollandaise avait son siège juste au-dessus dans lequel la police a retrouvé les coordonnées d'un pédophollandais impliqué dans le réseau Zandvoort Robbie van der Planken condamné en 1998 pour avoir assassiné un autre pédop Gerrit Hulrich avec lequel il avait une relation le dit Hulrich a aussi régulièrement effectué des virements d'argent vers cette société hollandaise 30 décembre 1991 disparition d'Inghe Bruegelmans 15 ans à Wulst-Belzel près d'Anvers ce meurtre ainsi que celui d'Innes van Mulder disparu dans le même secteur à la même époque ont été avoués par un pédophollandais en 1992 qui a cependant toujours nié son implication dans l'assassinat de Catherine les parents des deux adolescentes n'ont pas pu voir les corps après 1992 quand les autorités refusent de voir l'évidence le 1er janvier 1992 démilitarisation de la gendarmerie loi du 19 juillet 1991 qui est englobée dans la police 27 janvier 1992 Marc Dutroux a accompli la moitié de sa peine donc 6 ans c'était un prisonnier modèle avec assez de relations dans la prison pour choisir son co-détenu selon le témoignage de l'un d'eux présenté dans le dossier X et même revenir de permission avec 48 heures de retard il a des permissions il a des permissions de sortie et des congés pénitentiaires pour préparer sa réinsertion l'unité d'observation et de traitement est favorable à sa libération conditionnelle selon les dossiers X Dutroux Dutroux refuse le suivi psychosocial mais il est prêt à se faire suivre après sa libération par le docteur Émile Dumont qui a près de 70 ans à l'époque c'est un médecin huclois chez qui Michel Martin avait essayé pendant l'instruction d'obtenir un rapport d'irresponsabilité il prescrit à volonté du rohypnol et de l'aldol des pilules contraceptives aussi en triple ration à Martin pendant des années plus tard Dutroux en revendra même à Michel Newell ces drogues ont été utilisées pour endormir les victimes c'est ce Dumont qui a permis à Dutroux de bénéficier d'une pension invalidée à 66% pour nervosité et justement toutes les procédures judiciaires contre lui rendent nerveux 12 mars 1992 Desrochettes est libéré mars 1992 débat sur la libération conditionnelle de Dutroux le procureur général de Mons M. De Manet y est hostile 6 avril 1992 par arrêté ministériel le ministre de la justice Melchior Watelet membre du parti socialiste chrétien qui selon certains témoins a rencontré Dutroux et selon certains témoins était dans le réseau décide de remettre marque Dutroux en liberté conditionnelle les conditions étaient se soumettre à une guidance sociale stricte le dernier rapport de la guidance sociale a eu le 17 juillet 1996 poursuivre de façon régulière le suivi au médico-psychologique auprès de docteur Dumont indemniser les victimes de Dutroux dont Dutroux a vite arrêté les versements ne pas fréquenter de débit de boisson ni d'anciens détenus étrangers à sa famille a porté la preuve d'une occupation et de revenus réguliers dès sa sortie il s'est activé à la construction de ses caches avril 1992 Dutroux demande à un copain braqueur Patrice C de mettre le feu à sa maison de la rue Jules de Strait à Marchienne au pont pour toucher l'assurance ça lui a rapporté 1,3 million de FB et il a pris 3 ans de prison en mars 2002 pour le complice selon le soir du 8 septembre 2003 en cellule les deux hommes eurent de longues discussions sur la conception de cette cache parfaite jamais Dutroux n'indiqua à Charbonnier qu'il s'agirait d'y cacher des enfants nous nous demandions quelle serait la porte la plus secrète possible indiqua Dutroux lors d'un de ses interrogatoires consacrés à ses relations avec Patrice Charbonnier en avril 1992 après avoir pu gérer sept des douze années de prison qui lui avaient valu plusieurs viols et séquestrations de jeunes gens Dutroux reprit contact avec son vieil ami et compare ce Charbonnier les deux hommes reprirent leur conversation sur la conception de la cache parfaite Charbonnier avait déjà réalisé la sienne Dutroux se rendit à Trasigny pour y découvrir le modèle de la cache qu'il comptait réaliser Charbonnier qui s'était reconverti dans l'installation de systèmes d'alarme fit part de son expérience à Dutroux il lui enseigna aussi la soudure à une dizaine de reprises Dutroux revint à Trasigny Michel Martin l'accompagnait parfois elle confiera aux enquêteurs que Dutroux estimait que la cachette de son comparse était très bien Charbonnier lui-même vint à Marcinelle des témoins levèrent travailler avec Dutroux ce que l'ex-facteur nie 1er juin 1992 premier rapport d'enquête sociale de Dutroux sur base d'entretien ayant eu lieu le 28 avril le 4 et 5 mai 1992 avril 1992 à mars 1993 entretien de guidances sociales mensuelles pour De Rochette le service de réinsertion sociale ne connaissait pas ses antécédents et tout se passait bien 5 août 1992 enlèvement de Lubna Benaissa d'abord considéré comme une fugue pendant 6 jours son corps a été retrouvé en mars 1997 seulement dans une malle dans la cave de la station d'essence de Rochette à Bruxelles le père des Rochettes fréquentait le Stanley le bar de Bruxelles où se croisaient les anciens coloniaux du Congo les milieux d'extrême droite les barbouzes et les pédocriminels dont Dutroux et Mule qui étaient par ailleurs des clients de la station service Q8 de Des Rochettes 14 août 1992 vacances de Dutroux dans le sud de la France notamment à Marseillans où ils volent un véhicule Renault Master 28 août 1992 enlèvement de Laurence Mathieu 16 ans retrouvée morte le 8 septembre 1992 à Fernellmont elle avait un job d'été au parc Walibi et son corps a été retrouvé le 7 septembre à plusieurs dizaines de kilomètres la presse a dit qu'elle a été tuée par des barbituriques dans les 24 heures après sa disparition selon Dutroux son ancien camarade accessoirement indique de la police Claude Thierrot était mêlé à cet enlèvement l'affaire n'a toujours pas été résolue mais les traces de médicaments retrouvés dans le sang sont identiques aux médicaments qu'on a retrouvés en quantité chez Dutroux et dont ils se servaient août 92 novembre 92 pardon attentat à la pudeur de Dutroux sur des mineurs à la patineur de Charleroi il est interpellé et relâché après un simple contrôle d'identité 25 décembre 1992 disparition de Marianne Guillaume à Tilf son corps est retrouvé pardon le 12 janvier 1993 près de visée 7 avril 1993 dernier rapport d'assistance sociale le travailleur social chargé de Dutroux change d'affectation et n'est pas remplacé fin août 1993 l'informateur non enregistré Claude Thierrot contacte la gendarmerie pour signaler que Dutroux aménage des caches dans sa cave à la place d'une ancienne citerne à Marchienne-au-Pont dans le but de séquestrer des jeunes filles d'une douzaine d'années il précise que Dutroux aménageait ses caves pour y loger des enfants avant de les envoyer à l'étranger et qu'il lui a proposé 150 000 FB par fille pour enlever deux fillettes à une fête de village octobre 1993 divers dossiers sont ouverts à Charleroi contre Marc Dutroux pour vol et entre autres une information judiciaire au parquet et une instruction chez le juge Laurent portant le numéro 1003 slash 93 le procureur général de Mons est informé de ces faits mais sans qu'un rapprochement soit fait avec sa condamnation et sa libération conditionnelle le 8 novembre 1993 dans le cadre du dossier 1003 slash 93 du juge Laurent la brigade de gendarmerie de Charleroi effectue une série de perquisitions dans les maisons occupées par Marc Dutroux 43-45 rue de Rubigny à Sars-la-Bruzière Buisière 17 rue Jules Destré à Marchienne au Pont 128 avenue de Philippeville à Marcinelle 27 rue Le Noble à Jamep sur Sambre À Marchienne au Pont les gendarmes cherchent à vérifier les affirmations de Thiraud et constatent que les travaux sont bel et bien en cours Marc Dutroux en donne une explication aux gendarmes qui prennent cependant une série de photos Leur PV très précis fait état de terrassement à une profondeur de 1,50 m et du creusement de deux galeries Le général de gendarmerie D.R. écrira dans une lettre du 22 août 1996 Je cite L'absence d'éléments lors de la perquisition L'explication plausible donnée par Dutroux et l'absence d'autres informations concernant une éventuelle activité délictueuse de Dutroux tendent alors à infirmer l'information reçue Le 26 novembre 1993 La brigade de gendarmerie de Charleroi retourne en perquisition à Jamep sur Sambre 6 décembre 1993 courrier du médecin traitant de Dutroux qui raconte au médecin conseil de l'organisme qui verse les allocations le calvaire de Dutroux afin de justifier les aides sociales qu'il réclamait Je cite J'ai examiné Marc Dutroux régulièrement depuis le 28 novembre 1991 jusqu'au 10 août 1993 Je l'ai encore revu le 23 novembre 1993 Depuis mon dernier rapport l'état nerveux ne s'est pas amélioré au contraire il se plaint toujours de céphalée difficulté de concentration asthénie amégrissement considérable état dépressif qui s'est encore aggravé ces dernières semaines à la suite d'une perquisition effectuée par la gendarmerie à son domicile Marc Dutroux reste toujours agressif avec des tendances à des colères explosives Dutroux a donc été reconnu incapable de travailler le pauvre il a même reçu un super traitement remboursé par la sécurité sociale produit qu'il utilisait massivement pour droguer ses victimes au final 10 décembre 1993 les perquisitions n'ont pas confirmé les tuyaux de l'informateur mais les gendarmes de la brigade de Charleroi leur laissant cependant un certain crédit et ils sont convaincus que Marc Dutroux est impliqué dans divers vols et dans des recels ces opérations ont au moins eu le mérite de faire cesser les travaux d'aménagement de la cache dans sa maison de Marchienne au pont avec l'espoir avec l'espoir de localiser ces dépôts les gendarmes ont demandé au juge d'instruction Laurent de Charleroi d'autoriser une opération de surveillance baptisée opération de cime que le POSA peut le tour d'observation de soutien et d'arrestation devrait mener à bien le 13 décembre le juge Laurent accepte cette proposition donc le 13 décembre 1993 début de l'opération des cimes la gendarmerie reçoit l'autorisation du juge d'instruction Laurent d'effectuer des observations chez Dutrou mais omet de lui dire qu'il cherche à vérifier les déclarations de Tiro au sujet des caches et des enfants 5, 6 et 12 de janvier 1994 le 5 de 9h à 15h le 6 de 10h à 16h et le 12 de 15h à 21h45 le POSA de Charles Roy surveille Marc Dutrou rien de suspect n'est révélé à l'occasion de ses observations et filatures 16 février 1994 l'opération décime est clôturée un rapport en effet à l'intention du juge d'instruction Laurent avec copie au procureur du roi le 7 mars 1994 le parquet de Charles Roy devant le ministère de la justice si Dutrou respecte bien les conditions mises à sa libération le 15 mars le ministère répond que rien ne prouve le contraire 16-17 avril 1994 Dutrou est en Allemagne puis en Tchécoslovaquie il rentre le 3 mai mai 1994 Njoul a expliqué avoir été contacté en mai 1994 par Jean-Louis Delamotte qui fréquentait le Dolo pour travailler pour sa société ASCO achat service commerce à Onesie qui s'occupait d'acheter et vendre des véhicules d'occasion principalement à destination de l'Afrique elle explique étant administrateur de la dite société Jean-Louis Delamotte Forgeau Michel Marlène Di qui a remis ses parts en 1994 à Fernand M lequel obtient 50% de la société et une autre dame dont j'ai oublié le nom En juin 1994 Njoul est allé à Saint-Domingue pour prendre des contacts dans le cadre de son job de vendeur puis il dit avoir cessé en juillet 1994 parce qu'il n'a pas été payé Il se trouve que des Mercedes blanches qui tournaient autour des écoles dans plusieurs villes du pays à l'époque du scandale du trou appartenaient à cette société ASCO et avaient de fausses plaques d'immatriculation françaises Selon nos témoins Nathalie W qui dénonce aussi de la mode comme agresseur la société faisait aussi du trafic d'armes et selon X1 des snuff movies y ont été tournés L'enquête a également montré que des jeunes femmes d'origine étrangère probablement d'Amérique latine logeaient temporairement à l'étage au-dessus de l'entreprise 27 mai 1994 Dutroux repère en Tchécoslovaquie Il y retourne en juillet et en août on sait qu'il a ouvert des comptes bancaires en Slovaquie 13 juin 1994 les gendarmes de Charleroi procèdent à nouveau sur ordre du juge Laurent à des perquisitions dans les habitations déjà visitées le 8 novembre 1993 à Marchion au pont les gendarmes constatent que les travaux n'ont pas avancé depuis cette date Été 1994 Diaco Stavrianos complice de Dutroux pour le trafic de voitures et d'adolescentes est à Montpellier août septembre 1994 Dutroux est en Slovaquie probablement avec plusieurs voyages 15 décembre 1994 disparition de Sylvie Carlin 19 ans cette affaire n'est toujours pas résolue son corps n'a toujours pas été retrouvé Diaco Stavrianos notamment était dans son entourage un voyant a tout de même retrouvé certains de ses vêtements enterrés dans une autre région au milieu d'un bois mais la police a mis 6 ans pour répondre que ce n'était pas les siens contre l'avis de sa famille janvier 1995 Rahe Makers prend 15 ans de prison pour la séquestration et les viols de trois fillettes 24 mars 1995 date officielle de la mort de Julie et Mélissa qui auraient été enterrés le 27 mars 2 avril 1995 disparition à la sortie d'une boîte de nuit la Luna à Charleroi de Jean-Paul Tamignot avec sa voiture il venait de reprendre la gestion d'un bar à filles avec sa compagne Nadege Bernard qui l'avait quitté en janvier leur bar était situé 125 rue de Montigny à Charleroi à 600 mètres d'une des maisons où d'outroux aménageait des caves au 128 son corps a dû être découpé puisqu'on a retrouvé un pied dans un canal 14 juin 1995 le jour des élections on apprend dans la presse que les enquêteurs de la cellule de Neuchâtel ont visionné des cassettes retrouvées lors de la perquisition chez Dutroux le 13 décembre 1993 on y verrait Dutroux en train de violer une jeune fille droguée et construire des caches dans sa cave au sujet de ces cassettes la sénatrice Anne-Marie Lysin a déclaré à des journalistes en octobre 1993 que je cite nous étions en discussion Jean-Denis Lejeune et moi avec Elisabeth Yor et John Roundburn de Missing Children aux Etats-Unis quand un coup de fil est arrivé c'était comme c'était un gendarme belge un certain Patrick du BCR bureau central de recherche et qu'il parlait de l'affaire du trou les américains ont branché le haut-parleur c'est ainsi que nous l'avons entendu dire que des cassettes pédophiles avaient été saisies et qu'il y avait des personnalités politiques dessus elle a aussi expliqué ensuite que les gendarmes du BCR étaient en contact étroit et régulier avec les services américains CIA et FBI dans les locaux de l'ambassade américaine de Bruxelles mais qu'il n'y avait pas de personnalité politique par ailleurs dans un article du quotidien le soir daté du 16 mars 2004 le journaliste Marc Met de Peningen précisait même que la caméra était tenue par Michel Martin l'épouse de Dutroux et qu'elle s'attardait sur le violeur et sur des personnes qui y assistaient et qui étaient au nombre de 15 à 20 les enlèvements toutes les informations sur Dutroux étaient déjà dans les tiroirs 24 juin 1995 donc enlèvement de Julie et Mélissa à Grasse-Aulogne l'affaire est mise à l'instruction deux jours plus tard chez le juge d'instruction Martin Dutreuil 26 juin 1995 l'informateur Thierrot rencontre le gendarme Pétens et lui rappelle les informations de 1993 opération des signes PV 1001 01 1999 à la cellule de Neuchâtel 7 juillet 1995 la brigade de gendarmerie de Charleroi adresse un fax à la brigade de Grasse-Aulogne qui enquête sur la disparition de Julie et Mélissa pour lui communiquer les informations rassemblées sur Marc Dutroux dès octobre 1993 17 juillet 1995 la brigade de Grasse-Aulogne demande au bureau central de renseignement BCR de la gendarmerie à Bruxelles de lui fournir tous les renseignements dont il dispose sur Marc Dutroux le BCR répond à cette demande le 27 juillet 1995 en envoyant les photos et la documentation disponible à Grasse-Aulogne fax du gendarme B de Charleroi vers la gendarmerie de Liège au sujet de l'enlèvement de Julie et Mélissa juillet 1995 voyage de Le Lièvre en Slovaquie 26 juillet 1996 mort de François Reskens 28 ans passé sous un train deux heures avant d'être entendu par les gendarmes de Serein sur la disparition de Mélissa après être tombé en panne à Amé il avait appelé les parents des fillettes qui ont prévenu la gendarmerie selon son père adoptif il avait croisé Julie et Mélissa aux Pays-Bas après leur enlèvement l'enquête a conclu au suicide 28 juillet 1995 la brigade de Grasse-Aulogne accorde de l'importance aux informations lui provenant de la brigade de Charleroi elle adresse donc un fax à la BSR de Charleroi pour lui demander un contrôle discret des véhicules de Dutroux et Martin la communication de toutes les informations utiles en rapport avec un éventuel trafic d'enfants vers l'étranger des informations sur la manière dont la brigade de Charleroi a pu contrôler la destination des travaux engagés à Marchienne-au-Pont la transmission de tous les PV en rapport avec les viols et les autres comportements suspects commis par Dutroux fin juillet début août 1995 les gendarmes de Grasse-Aulogne affirment que dans cette période qu'ils informent le juge d'instruction Martine d'Utrev des soupçons pesant sur Dutroux la juge soutient qu'elle a été informée mais à la fin du mois d'août un policier situe cet échange d'informations à la fin du congé pris par le juge qui a pris quelques jours de congé à la fin de juillet et à la fin d'août août 1995 rencontre officielle entre Nul et Dutroux par l'intermédiaire de Lelievre cette date est fausse ils se sont rencontrés au moins 10 ans plus tôt selon le comité Julie et Mélissa je cite le milieu fréquenté par Lelievre dans les mois précédents l'enlèvement de Julie et Mélissa est à l'évidence un milieu polycriminel formé de Nul Bouti Flière inculpé dès les premiers jours de l'enquête chez Strolles pour association de malfaiteurs impliqués dans les enlèvements d'enfants Lelievre est à l'évidence en cette période de l'année 1995 bien plus que Dutroux ou Martin le maillon effectif entre Nul et Co et les enlèvements d'enfants c'est en effet Lelievre qui fera le lien objectif entre les activités criminelles de Dutroux et celles du club Nul & Co dès mai 1995 Lelievre et Nul forment une paire dont les activités drogue trafic de véhicules semble dépasser la simple infiltration du milieu au bénéfice de la gendarmerie de Dinan ainsi que Nul l'a prétendu pour se défendre Le rôle de Lelievre qui reconnaît lui-même avoir présenté Dutroux à Nul ne pouvait être à ce point minimisé mais Lelievre ayant constamment été présent à l'opinion grâce au travail de propagande de son avocat et à la crédulité de la presse comme un simple drogué sous la coupe de Dutroux de la même manière que le rôle de Martin fut minimisé par le portrait de pauvre victime de son époux que l'on fit d'elle des années durant son rôle décisif a fini par passer presque inaperçu dans l'affaire des enlèvements d'enfants de 95 et 96 la presse en particulier par son aveuglement a largement participé à désinformer l'opinion et à la conditionner pour la préparer suivant en cela l'objectif final du juge langlois et de la justice à l'explication simpliste du pervers isolé thèse confortable s'il en est car ne comportant aucun risque de remise en question d'un système qui préfère ne rien savoir d'une des formes les plus graves d'exploitation humaine que sont les organisations criminelles pédopornographiques auxquelles des sous-fifres du modèle du trou ou le lièvre appartiennent immanquablement mais encore faut-il poser les bonnes questions pour pouvoir le démontrer beaucoup s'interrogent sur le rôle réel de le lièvre qui était plus actif dans les enlèlements que n'a laissé paraître le dossier final en tout cas cette histoire de la rencontre Newell du trou par l'entremise de le lièvre en août 95 ne tient pas la route X1 a expliqué qu'elle connaissait les deux ainsi que Bernard Benstein et Michel Martin dans le réseau j'ai fait leur connaissance par Newell cela peut paraître improbable mais ils se connaissent déjà depuis très longtemps a-t-elle dit lors d'une audition pardon lui a demandé l'enquêteur je dis qu'ils se connaissaient déjà depuis très longtemps et que cela peut paraître improbable qui connaît qui vous dites Newell et du trou se connaissaient déjà depuis longtemps elle explique qu'elle les a rencontrés pour la première fois chez Newell où sa mère l'avait conduite elle ne sait pas dire quand mais elle connaît Newell depuis les débuts des années 80 elle a identifié la maison où elle a été emmenée par lui la première fois qui s'est avéré être un ancien domicile de Jet à Jet d'Annie B la compagne de Newell qui était présente selon le témoignage X1 elle a expliqué que ce jour-là elle a été violée par les adultes et par l'héberger allemand de Dutroux dont elle donne les noms Brotus et Sultan elle a aussi rencontré Van Der Elst le fidèle ami de Newell lors de Partouz quand elle avait entre 12 et 15 ans elle explique que Newell a été l'un de ceux qui l'ont initié au meurtre rituel avant l'âge de 12 ans d'abord sur des animaux puis sur d'autres mineurs par exemple au sujet de Weinstein elle dit savez-vous qu'un de ses jeux préférés était d'enterrer des animaux vivants c'est vraiment amusant n'est-ce pas au cours du week-end où elle a rencontré Dutroux et Martin chez Newell à Bruxelles X1 explique dans son audition du 13 novembre 1996 que de nombreux viols et tortures ont eu lieu avec comme point culminant un rituel où un tirage au sort entre elle et une autre fille a été organisée pour savoir laquelle des deux allait mourir et cette fille que X1 disait connaître environ un an avant sa mort a été identifiée rapidement par les enquêteurs comme étant Christine Van Heys assassinée en 1984 Le 4 août 1995 le gendarme Michaud en charge de l'enquête sur la disparition de Julie et Mélissa demande au gendarme Pétens de prendre contact avec son informateur Thiraud nouvelle révélation Dutroux offrirait de l'argent pour enlever des enfants la BCR de Charleroi répond par fax à la brigade de Grasolonne que l'informateur du maréchal des logis confirme les informations qu'il a données deux ans plus tôt et il ajoute que Dutroux proposait de payer 150 000 francs belges pour une fillette enlevée 7 août 1995 l'adjudant L du BSR de Serain demande à ses équipes de monter un dossier de leur côté puisque ça ne bouge pas à Charleroi 8 août 1995 le gendarme V du BCR envoie un fax à toutes les unités de gendarmerie concernées Objet Disparition Julie et Mélissa Dans le cadre de la disparition de Julie et Mélissa vous êtes invité à une réunion organisée le 9 août 1995 à 10h dans les locaux de la BSR de Charleroi on constate que le nom de Dutroux est déjà ici directement associé à l'enlèvement de Julie dans le fax Julie et Mélissa est suivi du nom de Dutroux mais le gendarme V n'envoie pas de copie à la juge d'instruction chargée de l'enquête l'information restera donc confidentielle au sein de la gendarmerie Le 9 août 1995 la BCR organise à Charleroi une réunion à laquelle participent les BSR de Charleroi de Serain de Thuin et de Namur Il en résulte que si d'un point de vue judiciaire peu de faits concrets pèsent sur Dutroux d'un point de vue policier de sérieux soupçons se multiplient Une attention particulière pour Marc Dutroux est donc demandée à tous les services de gendarmerie présents à cette réunion Seuls des gendarmes sont présents Aucun PV n'est rédigé suite à cette réunion Il y a juste eu un rapport interne datant du 16 août On ne sait pas trop ce qu'il s'y est dit mais le sujet portait à minima selon le lieutenant général de Rieder sur les enlèvements d'enfants et pas sur l'affaire Julie et Mélissa On sait aussi que lors de cette réunion du 9 août le dossier des enlèvements a été retiré à la brigade de Liège et confié à celle de Charleroi sans que les magistrats de Liège n'en soient informés Quant à ceux de Charleroi ils ont seulement été informés que Dutroux est un suspect potentiel Combien de temps a été perdu suite à ces tergiversations ? 10 août 1995 Claude Thierrot se présente de nouveau devant les forces de l'ordre pour désigner les manigances de Dutroux cette fois chez le maréchal des logis P Il répète ce qu'il avait dit début juillet 1995 sur ses discussions avec Dutroux antérieures à juin 1995 et donne d'autres précisions dont il ne s'est souvenu qu'après l'enlèvement de Julie et Mélissa Il rappelle les faits de 1993 époque à laquelle il travaillait avec Dutroux dans une de ses maisons à Marchienne d'Echory ainsi que les déclarations qu'il avait faites au sujet de la cage que Dutroux était en train d'aménager pour y mettre des enfants dans le cadre d'un trafic Il parle de ce qui s'était passé en juillet 1993 à Yves-Gomze où Dutroux qui avait repéré dans les rues deux petites fillettes lui a dit ce que l'on pouvait espérer en gagner et comment il fallait les kidnapper c'est-à-dire en les tenant avec une main sur la bouche Il parle ensuite de son dernier contact avec Dutroux qui était venu le voir chez lui à Viseville et lui a proposé de gagner pas mal d'argent en faisant le guet-apens un gros coup qui était alors en préparation Cela se passait le 20 juin 1995 juste avant l'enlèvement de Julie et Mélissa le 24 juin 1995 Un autre informateur a déclaré à cette période que Dutroux lui a proposé de travailler pour lui notamment à Sars-la-Bruissière et de participer à des raptes d'enfants dans la région de Malines Malgré ces déclarations précises faites devant une série d'agents des forces de l'ordre entre 93 et 95 il faudra encore un an avant que des liens ne soient faits c'est seulement en août 96 que Dutroux et deux de ses complices sont arrêtés dans le cadre des enlèvements C'était après avoir enlevé et séquestré six filles dont quatre sont mortes deux seront retrouvées vivantes in extremis Cette lenteur surréaliste reste une des grandes interrogations dans le traitement ubuesque de l'affaire restée sans réponse Mais il est clair que les forces de l'ordre disposaient des informations nécessaires sur les intentions de Dutroux Et dans ce pays de 11 millions d'habitants il est peu probable que ce genre de tuyaux arrivait suffisamment en nombre pour être noyé dans la masse La question légitime est de se demander si les protections de Dutroux manifestement actives depuis le début des années 80 n'étaient pas encore à l'action 16 août 1995 Le district de gendarmerie de Charleroi demande qu'on interroge Interpol sur les voyages de Dutroux en Slovaquie et en Allemagne Cette demande a été transmise à Interpol le 18 août 22-23 août 1995 Enlèvement à Austin de Anne et Effieux 17 et 19 ans Le Lièvre dira plus tard qu'il s'agissait d'une commande faite à Dutroux D'après Michel Martin elles ont été assassinées début septembre peu après la rentrée scolaire 24 août 1995 La BCR diffuse à toutes les brigades de Belgique un avis de recherche concernant Dutroux et ses véhicules Critiquée pour le flou et l'imprécision de cet avis de recherche la gendarmerie explique qu'à l'époque seule des dénonciations d'informateurs anonymes pesaient sur Dutroux et qu'à trois reprises l'opération Décime et deux perquisitions des tentatives de vérification s'étaient révélées négatives Le 25 août 1995 le Bécière annonce la mise en place de l'opération Othello qui a consisté à observer le domicile de Dutroux sans jamais l'interroger Les gendarmes ont dit devant la commission d'enquête qu'ils n'avaient pas été interrogés pour ne pas éveiller les soupçons et qu'ils ne s'en prennent pas aux victimes après avoir dit dans un premier temps que l'opération Othello n'avait rien à voir avec l'enlèvement de Julie et Mélissa C'est le commandant L de Charleroi qui avait déjà participé à l'opération Décime de 93-94 qui signe le document de lancement Le district de gendarmerie de Charleroi adresse un rapport détaillé au substitut Robert du parquet de Charleroi pour lui demander l'autorisation de lancer l'opération Othello Cette note est présentée dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains car certaines rumeurs persistantes font état du comportement suspect d'un habitant résident sur le ressort du district de Charleroi Ces rumeurs sont amplifiées depuis la disparition des deux jeunes filles Julie et Mélissa La note précise que depuis 1993 et ce à plusieurs reprises des rumeurs persistantes font état que Dutroux aménage les caves de ses différentes maisons pour y loger des enfants en attente d'être expédiées à l'étranger Elle fait référence à plusieurs enlèvements d'enfants dont celui de Julie et Mélissa qui à ce moment n'ont toujours pas été retrouvés Elle mentionne les rumeurs et les dénonciations concernant Dutroux tout comme l'échec des tentatives de vérification faites jusque là Enfin elle envisage l'utilisation des informations qui seront récoltées également dans une enquête pour trafic d'auto qui est menée parallèlement contre Dutroux Le même 25 août le gendarme Guy Goebbels de la brigade de Grasse-Aulogne là où Julie et Mélissa ont été enlevés est retrouvé suicidé une balle dans la tête et le téléphone dans une main Il allait rencontrer la presse pour parler de l'affaire qu'il avait suivi depuis le début et avait eu l'autorisation de sa hiérarchie Selon les parents de Julie et Mélissa il était l'un des seuls à parler de pistes pédophiles dans les disparitions 28 août 1995 début de l'opération Othello donc première observation de Dutroux et ses domiciles la première observation de l'opération Othello est menée à bien par le Posa de Charleroi les autres auront lieu le 29, 8, 19 septembre et 13 et 16 octobre la BCR de Charleroi effectuera également un certain nombre de surveillances pendant cette période Toutes ces opérations auront un résultat négatif Rien de notable n'apparaît d'après les enquêteurs 5 septembre 1995 le juge d'instruction Laurent de Charleroi reçoit une lettre de la mère de Marc Dutroux écrite sous son nom de jeune fille et se présentant comme sa propriétaire Lettre dit que les voisins du Dutroux je cite se plaignent de nombreux va-et-vient nocturnes concernant le trafic de pneus et maintenant de carcasses de voitures mais aussi du passage des filles entre 16 et 18 ans qui n'ont fait que transiter par cette maison inhabitée mais dont les chambres sont occultées par du plastique noir En ce temps où des disparitions de jeunes filles se multiplient je pense que je peux faire moins que de signaler le passage de ces inconnus à Jemepp Cette lettre a été transmise au parquet mais n'a pas été exploitée La demande le juge demande des renseignements complémentaires aux polices de Charleroi et de Namur La maire de Dutroux confirmera ses déclarations à la police de Ponte-à-Sel L'un des époux voisins de Dutroux interrogé en janvier 1996 seulement refusera de confirmer les affirmations de la maire de Marc Dutroux 31 octobre qui gère ce dossier et s'interroge beaucoup sur l'identité des informateurs de la brigade de Charleroi 3 novembre 1995 avec Weinstein Dutroux séquestre trois adultes dans le contexte d'un règlement de compte autour d'une affaire de vol de camion l'une d'elles parvient à s'échapper et prévient la police Dutroux a comparu pour ses faits et des vols le 5 novembre devant la police de Charleroi et n'a été arrêté que le 6 novembre et relâché quelques jours plus tard puisqu'il était fortement soupçonné du viol d'une jeune fille à Obex le 22 novembre on a trouvé la voiture de Weinstein près des lieux du viol 5 novembre 1995 mort de Bruno Tagliaferro Ferrailleur qui était en contact avec Dutroux Weinstein Diacosta Vrianos officiellement d'une crise cardiaque bien qu'un labo du FBI y conclu à un empoisonnement sa femme Fabienne Jopar est persuadé qu'il a été tué d'ailleurs il s'était armé pour les défendre elle est sûre qu'il a dû démonter et vendre des pièces détachées de voitures qui auraient servi à l'enlèvement des fillettes Claude Thirot à son côté expliquait que Dutroux lui avait parlé d'un Tagliaferro à liquider 9 novembre 1995 la police slovaque répond que Dutroux est inconnu chez elle la police allemande avait répondu la même chose peu avant fin novembre 1995 Bernard Weinstein complice de Dutroux depuis les années 80 disparaît de la circulation Dutroux a expliqué que c'est à cette période qu'il a tué à coups d'Aldol avec Michel Martin après l'avoir séquestré plusieurs jours dans une des caves qu'il avait lui-même aménagé 29 novembre 1995 Madame Troc souhaite un procès verbal des déclarations faites par les informateurs les gendarmes lui expliquent que ce sera vraisemblablement impossible car ces informateurs sont terrorisés par Dutroux 6 décembre 1995 Dutroux seront à la police de Charleroi pour une audition par l'inspecteur D il s'y est rendu de son plein gré certain que son complice gardera le silence pourtant il est arrêté car la police communale de Charleroi veut l'entendre dans le cadre de la séquestration de trois complices et d'un vol de camion il reste en détention préventive jusqu'au 20 mars 1996 pendant ce temps selon lui Julie et Melissa vont mourir de faim dans sa cave à Marcinelle un quartier populaire de Charleroi 8 décembre 1995 le juge Laurent délivre des mandats de perquisition à la police de Charleroi pour aller visiter les habitations de Marc Dutroux 11 décembre 1995 le gendarme René Michaud se rend chez le juge Laurent afin de le convaincre de lui confier les mandats de perquisition remis à la police ce même jour le policier D reçoit un appel du juge Laurent en lui demandant de rendre les mandats de perquisition un gendarme constate fortuitement le passage de Dutroux au palais et informe la substitut Troche Troche Troc je ne sais pas des soupçons pesant sur lui Madame Troche contacte le juge Laurent qui ne fait aucun rapprochement avec la lettre qu'il a reçue le 5 septembre de la maire de Dutroux 12 décembre 1995 le gendarme Michaud reçoit les mandats de perquisition du policier D et refuse qu'il participe à la perquisition chez Dutroux cette perquisition ne donnera rien comme les autres effectués par Michaud dans les différentes affaires liées à Dutroux le 13 décembre 1995 perquisition très superficielle plutôt une simple visite dans plusieurs domiciles de Dutroux mais 99 cassettes vidéos et différents documents sont tout de même saisis le gendarme Michaud est allé au domicile de Philippeville près de Marcinelle avec des collègues en présence du serrurier Lejeune qui entend les voix d'enfants alors qu'il est à la recherche d'enfants il criera taisez-vous Michaud visitera seule la cave alors qu'il est d'usage que les enquêteurs visitent ensemble chacune des pièces et enfin Michaud oubliera de se munir d'un appareil photo la plupart des cassettes n'avaient toujours pas été visionnées en 1996 quand Dutroux sera enfin arrêté si elle l'avait été il aurait certainement été mis hors d'état de nuire bien plus tôt sur certaines on le voit poser devant ses caches et montrer le mécanisme d'ouverture sur d'autres il est en train de violer des filles jeunes le 14 décembre 1995 PV d'enquête au sujet du témoignage d'une femme Anne H qui dit avoir l'information selon laquelle Mélissa Russo était passée par le nightclub le Vénus à Rotterdam un de ses amis qui vit à Rotterdam aurait vu Mélissa le 15 ou le 16 septembre dans un bar de la ville le 19 décembre 1995 deuxième perquisition raté de Michaud au domicile au domicile de Dutroux c'est là qu'il dit avoir entendu des voix d'enfants qu'il a attribuées à des enfants dans la rue il serait étonné il serait étonnant pardon que Julie et Mélissa aient survécu sans manger sans chauffage et sans électricité depuis trois mois fin 1995 affaire des Mercedes Blanches qui tournaient dans la région de la Louvière et dont les occupants cherchaient selon plusieurs témoignages reçus à l'époque des enfants étaient suivis à la sortie des écoles et photographiés à Mons la Louvière Charleroi Couvin Thuin Chimais et Beaumont le gendarme Christian Dubois de la Louvière enquête et apprend que ces véhicules appartiennent à la société de ferraillage ASCO installée notamment à Onesi depuis 1994 un informateur confie également à Dubois que l'ASCO est mêlé à du trafic d'enfants séquestré un temps en Belgique avant d'être envoyé à l'étranger 10 janvier 1996 le parquet de Charleroi adresse au parquet général de Mons un rapport faisant suite à une demande de l'ONSS qui souhaite consulter le dossier du trou qui bénéficie comme on l'a vu d'une pension d'invalidité le 25 janvier 1996 après l'interception de Dutroux les gendarmes interrompent l'opération Othello et font rapport au procureur du roi marchandise celui-ci classe Othello définitivement le 31 janvier 1996 le 12 février 1996 rédaction d'une note interne de la gendarmerie sur les actes sur les attaques sur les transports de fond cette note sera interceptée par le commandant de brigade et jamais transmise février 1996 une jeune femme de 28 ans Nathalie W se présente à la police de Bruxelles elle explique que son père a commencé à la violer quand elle avait 6 ans et l'a livré à un réseau pédocriminel des amis à lui pour des partouzes qui se déroulaient dans des villas la police a refusé de noter la participation des autres adultes que son père et elle est partie sans signer sa déclaration tronquée le 1er mars 1996 le PV 101 702 slash 96 de la brigade Ducle rédigée par Marc Toussaint qui l'a déposée en main propre au greffe et retirée sur ordre de la gendarme LCPV par le gendarme L pardon ce PV parle d'information sur la vague d'attaques sur les transports de fonds à cette époque 16 mars 1996 disparition de Laurence Vochtschik 23 ans du magasin Gel 2000 à Charleroi et retrouvée décédée ligotée et baillonnée comme Anne et Effieux elle aurait été lestée de béton et jetée vivante dans la cambre en 1999 deux types ont été accusés du crime elle aurait été enlevée d'un cambriolage puis violée et tuée il était question de joindre ce dossier au dossier Dutroux serait morte le jour même et Mélissa le 24 mars 19 avril 1996 Newell a connaissance qu'un certain Walsh est en possession de 5000 pilules d'XTC et de 10 kg d'amphétamine 23 avril 1996 Newell dénonce les faits en tant qu'informateur au gendarme Vaness gendarmerie de Dinan alors que Vaness parle de 5000 pilules d'XTC les gendarmes de la BCR la BSR pardon de Bruxelles interceptent la cargaison et saisissent 15 kg d'amphétamine les 5000 pilules d'XTC ont disparu les gendarmes de la BSR de Bruxelles n'en parleront plus c'est Njoul qui entre en possession des pilules par quel miracle 25 avril 1996 dans une affaire séparée Gérard Vaness mène une perquisition chez Michel Fourniret sur commission regatoire internationale de la SRPJ de Reims suite au vol de pistolets commis par Fourniret en 1993 au poste de police de l'air et des frontières à Jivet dans les Ardennes Fourniret n'a jamais été condamné pour cette affaire 3 mai 1996 disparition de Liam Van Den Braden 2 ans et demi 8 mai 1996 l'assistante sociale dresse un rapport sur Dutroux qui est venu le voir spontanément et qui nie être concerné par les faits qu'on lui reproche 28 mai 1996 enlèvement de Sabine Dardenne 12 ans sur le chemin de l'école à Quims près de Tournai elle a toujours dit n'avoir vu que Dutroux le temps de sa séquestration c'est à dire environ 3 mois 3 mai 1996 Vaness mentionne dans son carnet un échange d'informations avec la police française au sujet d'enlèvement d'enfants dans la région de Dinan il s'interrogeait Michel suspect en évoquant Fourniray qui vivait alors à Ville-sur-Lume dans les Ardennes puisque selon lui Newell n'avait rien à voir avec les enlèvements d'enfants juin 1996 Newell reconnaît avoir invité pour dîner chez son ami pour dîner chez son ami Annie Bouty Dutroux et le Lièvre ce mois-ci Dutroux enfin ce mois de juin 1996 Dutroux et le Lièvre font un voyage en Slovaquie d'autres vont suivre durant l'été c'était leur grande destination à ce moment-là 10 juin 1996 10h50 Nul téléphone à la gendarmerie de Dinan 374 secondes 10h59 Nul téléphone à la gendarmerie de Charleroi 88 secondes 11h04 Nul téléphone à la gendarmerie de Charleroi 98 secondes 11h06 Nul téléphone à la gendarmerie de Charleroi à 219 secondes 11h10 Nul téléphone à la gendarmerie de Charleroi 228 secondes 23 juin 1996 conférence de presse des parents Russo et Lejeune sur les manquements au niveau de l'enquête et leur mise à l'écart par la juge d'Outre-Ouay 25 juin 1996 mise à l'instruction de l'enlèvement de Sabine chez le juge d'instruction Tolbeck 26 juin 1996 le juge Tolbeck prend contact avec le BCR de la gendarmerie une réunion est organisée l'adjudant l'adjudant V déclare avoir un suspect et s'occupe de tout mais il ne communique pas le dossier Othello au juge 29 juin 1996 Newell remet 105 pilules d'XTC à le lièvre les faits se déroulent au domicile de Newell en présence de Dutroux le même jour le témoin Nathalie W venu en février dénoncer le réseau pédocriminel de son père a été suivi par une Mercedes dans laquelle se trouvait son ancien souteneur Vincent et un autre type qui l'ont bloqué au feu rouge Vincent est monté et l'a emmené dans une maison de Charbic en Bruxelles à Bruxelles où elle a été violée par Vincent qui l'avait marqué d'un V au bras quelques mois auparavant elle a mis une dizaine de jours avant d'aller en parler à la police le 6 juillet 1996 remise de 100 pilules d'XTC par Newell à Le Lièvre toujours selon la défense de Michel Newell l'ecstasy devait permettre d'aller plus en avant dans le trafic et de remonter notamment la filière de Michel Le Lièvre précise un média lors du procès en 2004 lors duquel Newell n'a été jugé que pour le trafic de pilules 7 juillet 1996 nouvelle audition de Nathalie W qui dépose plainte pour l'agression du 29 juin elle explique que depuis qu'elle a témoigné en février alors qu'elle était venue porter plainte contre le réseau de son père elle subit de plus en plus de pression et d'agression par ce réseau elle est harcelée toutes les nuits par le téléphone et est menacée de mort dans une lettre elle donne des précisions sur les premiers viols à l'âge de 6 ans la complicité de sa mère partie du domicile avec les deux frères quand elle avait 9 ans le début des viols collectifs organisés par son père avec ses copains du Rotary de Waterloo elle explique qu'elle a tenté de parler à plusieurs personnes à l'époque toujours en vain depuis qu'elle est adulte les viols collectifs n'étaient plus organisés qu'à Noël chez son père avec d'autres victimes puis elle est partie vivre en Espagne elle dit qu'elle a été trois fois enceinte et a dû avorter les trois fois Nathalie W désigne de nombreux lieux notamment à Bruxelles comme le bar chez Dolores le Dolo il y avait d'autres enfants victimes et qui étaient un lieu de passage de nombreux étrangers non fracophones ou néerlandéphones anglais allemand nous ne savons pas et désigne Michel Forgeau le tenancier du bar elle dit avoir reconnu Newle à la télé 17 juillet 1996 l'assistante sociale de Dutroux dresse un second rapport très favorable après un nouveau contact où Dutroux lui explique qu'il est victime de sa propre innocence et de sa naïveté 23 juillet 1996 le domicile de Marc Toussaint est cambriolé et fouillé pendant qu'il est en vacances seuls des documents et son vieil ordinateur qui fonctionne en DOS ont disparu début août 1996 les jours qui précèdent l'enlèvement de Laetitia Newle a téléphoné jusqu'à 5 fois à Dutroux 8-9 août 1996 plusieurs témoins reconnaissent formellement Newle Dutroux et Martin à Bertrix ces témoignages ne seront pas pris au sérieux Newle s'est trouvé un alibi qui a rapidement été mis à plat à savoir qu'il repeignait l'appartement de Michel Van Der Elst avocat condamné pour faux témoignages dans l'affaire de l'enlèvement de Van Den Boynant quand son témoignage a été écarté Van Der Elst a fui directement en Gambie cependant cet alibi a permis à Newle d'échapper aux poursuites pour enlèvement 9 août 1995 Laetitia Delès est enlevée à Bertrix en sortant de son centre sportif communal c'est vraiment à partir de là que l'enquête commence et que le focus va se déplacer vers Dutroux le lien sera fait grâce à l'immatriculation d'une camionnette blanche suspecte qui tournait depuis deux jours dans le secteur de l'enlèvement noté par un témoin dans les jours qui précèdent l'enlèvement Newle et Dutroux se téléphonent jusqu'à 5 fois par jour parfois pendant près d'une demi-heure ils se sont aussi appelés dans les jours suivants 10 août 1996 remise de 1000 pilules d'ecstasie par Newle à Le Lièvre c'est David Walsh qui lui a donné ainsi qu'un lot d'amphétamines pour lequel Newle l'a balancé aux gendarmes de Dinan et à la BSR de Bruxelles et qui lui ont valu d'être arrêté en avril 1996 avec 10 kilos d'amphétamines Michel Newle a toujours nié le trafic de drogue jusqu'à sa comparution en chambre du conseil en 2002 à cette date il a reconnu les faits mais en ajoutant avoir procédé à une livraison contrôlée pour les comptes de la gendarmerie pour le ministère public Michel Newle a plus simplement détourné pour son compte les 5000 pilules d'un trafiquant qu'il a balancé David Walsh Michel Newle affirme aujourd'hui que Walsh lui a donné 1300 pilules pour Michel Le Lièvre qui a reçu le stock de drogue de Newle il ne s'agit pas de 1300 mais de 1500 pilules d'ecstasie résume en 2004 la dernière heure au sujet de cette affaire 12 août 1996 deux témoins présents à Bertrix permettent d'identifier la plaque d'un véhicule suspect lors de l'enlèvement de Laetitia à 16h30 le BCR découvre du trou parmi les propriétaires de camionnettes semblables il transmet alors au juge Conrott et au procureur Bourlet le dossier Othello sur insistance de la BSR de Neuchâteau à 17h le procureur Bourlet demande à la BCR de venir lui expliquer le cas de Dutroux avec des gendarmes connaissant le dossier à 18h réunion à Neuchâteau en présence du juge Conrott du procureur Bourlet de trois gendarmes de Neuchâteau et trois gendarmes de Charleroi Dutroux arrêté le réseau a protégé 13 août 1996 Dutroux est arrêté dans le plus grand secret plusieurs parquisitions sont organisées une nouvelle fois aux différentes adresses de Dutroux Michaud se charge de la maison de Marcinelle là où sont effectivement cachées les petites filles et où il avait déjà échoué précédemment et il passe encore une fois à côté de Sabine et Laetitia en soirée le procureur impose à la presse de ne plus diffuser aucune information relative à cette disparition dans l'intérêt de l'enquête Ce blackout sera totalement respecté jusqu'aux retrouvailles de Sabine et Laetitia puisque ce 13 août Dutroux Le Lièvre et Martin ont déjà été interpellés et interrogés sur l'enlèvement de Laetitia et que des perquisitions sont déjà menées dans ces différentes maisons notamment à Marcinelle Michaud réalise une troisième série de perquisitions toujours aussi infructueuses dans les maisons de Dutroux 14 août 1996 Dans la soirée la PJ vient chez Newell à Saint-Gilles à Bruxelles parce qu'il a de nombreux contacts avec Dutroux dans les jours précédents A ce moment ils ne savent pas vraiment qui est Newell Il n'est pas là mais les policiers sont entrés quand même et ont trouvé dans son bureau deux numéros de téléphone celui de Dutroux et le bip de Le Lièvre pour lui laisser des SMS Annie B qui habitait l'appartement du dessus est venu voir ce qu'il se passait Elle appelle Newell qui dit aux enquêteurs qu'il ira aller voir lundi 19 dans les locaux de la PJ à Bruxelles Après cela il a été très occupé pendant deux jours 15 août 1995 C'est le jour où l'affaire bascule avec la découverte de Sabine Dardenne enlevée le 28 mai à Quint et Laetitia Delaise enlevée le 9 août à Bertrix Très certainement pour une commande car selon le Lièvre elle devait correspondre à des critères précis Elles ont été retrouvées dans une des maisons déjà perquisitionnées par le juge Conroth que le juge Conroth a amené Dutroux à avouer l'enlèvement de Laetitia avec le Lièvre mais il n'était vraisemblablement pas seuls Elles sont retrouvées ensemble séquestrées dans un minuscule réduit au sous-sol d'un immeuble de Marcinelle A ce moment on ne connaît pas encore l'identité des ravisseurs Dutroux les a violés régulièrement et gavés de différents comprimés notamment Aldol Frusépan Mycologue Neutacetim et une foule d'autres comprimés dont elles ne connaissent pas les noms La presse même en France évoque immédiatement la piste du réseau pédophile autour de Dutroux de Filière Les médias de nombreux pays ont parlé de cette affaire 15 août 1996 Michaud rédige le PV 1014 slash 96 dans lequel il parle de la perquisition ratée du 13 décembre et des voix dans la cave il précise également il nous est impossible d'affirmer que les voix entendues auraient pu être celles de Julie et Mélissa la date de leur mort n'étant à notre connaissance pas déterminée par la médecine légale 16 août 1996 arrestation de Michel Newell il est interrogé sur sa participation à l'enlèvement de Laetitia à Bertrix le 9 août 1995 et donc comme alibi et donne comme alibi qu'il faisait des travaux avec son ami l'avocat Michel van der Elst dans un de ses appartements chose étonnante les enquêteurs ont constaté que les fichiers de l'ordinateur de Newell ont tous été effacés après son arrestation ils n'ont trouvé aucune empreinte digitale de Newell dans son propre appartement 17 août 1996 à 12h05 Dutroux avoue avoir séquestré Julie et Melissa et accepte de conduire les enquêteurs à l'endroit où il a enterré les corps les corps de Julie et Melissa sont découverts le jour même à Sars-la-Bussière à 3 mètres de profondeur elles auraient été tuées le 24 mars 1995 et enterrées le 27 la juge d'instruction Martine Dutroux en charge de la disparition de Julie et Melissa prend connaissance pour la première fois à la morgue de Charleroi de l'existence du dossier Othello et du nom de Marc Dutroux comme suspect ceci alors qu'il était le suspect principal de la gendarmerie depuis plus d'un an 19 août 1996 la presse commence à dire que Julie et Melissa sont mortes de faim il est même dit on ne sait pourquoi que l'une d'elles est morte après avoir été mise en terre par ailleurs Dutroux et Martin donneront bien plus tard des indications sur la date des décès il a été écrit qu'elles avaient conservé leurs traits qui ne laissaient aucun doute sur leur identité et que les corps étaient dans une terre argileuse alors qu'elle était sablonneuse et conservait donc beaucoup moins bien c'est pourtant aussi ce que le commissaire Lamorck en charge de dossier depuis le 28 juin 1995 a déclaré aux parents premier appel à témoins mais uniquement pour rechercher des témoignages à propos des quatre suspects arrêtés Dutroux Lelievre Martin et Nuel on ne parle pas encore des témoins X mais bien d'éventuels témoins ou victimes de Dutroux et consorts les membres de la troisième SRC de la BSR de Bruxelles Debit et Bill se proposent spontanément pour collaborer à l'enquête de Neuchâtel Le 20 août 1996 la juge d'Outre-Ouay demande des explications à la gendarmerie et rédige une apostille à l'intention des gendarmes de Liège Elle souhaite des explications sur les investigations menées au sein de la gendarmerie en d'autres termes sur l'affaire Othello 22 août 1996 nouvelle perquisition de chez Dutroux on retrouve dans un faux plafond des pilules d'XTC appartenant au stock de Walsh Dutroux reconnaît les avoir reçus de Newell Pourquoi la BSR de Bruxelles a-t-elle fermé les yeux sur ces 5000 pilules Son commandant Jean-Marie Brahan file à Neuchâtel pour supplier le juge Conroth de ne pas perquisitionner au sein de ses services Appel de Tania une amie de Régina Louf au juge Conroth 26 août 1996 mandat d'arrêt contre Pierre Rochot dans le cadre d'un trafic de voitures avec Dutroux 27 août 1996 début des fouilles à Jumet dans la zone du chalet de Weinstein sur indication de Dutroux un radar de sol anglais a détecté quelque chose d'anormal sur ce terrain mais les fouilles ont été stoppées en fin de soirée août 1996 la femme d'un pédocriminel déjà condamné Roland Corvillain appelle les enquêteurs pour leur dire qu'elle a vu à la télé pas mal de gens qui sont passés chez elle et sont proches de son mari elle cite Achille Hammers le père du braqueur Patrick Hammers Robert Darville l'armurier de la bande de ce dernier Michel Newell qui n'était jamais cité devant elle mais elle l'a reconnu à la télé un dénommé Serge Franz Wisch tous étaient proches des milieux d'extrême droite et la bande de Patrick Hammers a été condamnée avec l'avocat Van der Elst qui a servi d'alibi à Njoul pour l'enlèvement de Laetitia Delay pour avoir enlevé le ministre Van den Boydnet dans les années 80 ce témoin évoque une discussion entre Njoul Hammers Franz Wisch et Corvillain au sujet de la livraison prochaine de jeunes chevaux venus d'Europe de l'Est aucun ne travaillait dans le domaine des chevaux Dutroux a été chez nous plusieurs fois a-t-elle dit dont une fois avec Michel Martin il avait à chaque fois un entretien avec Corvillain Franz Wisch et Njoul en février 1997 le couple Corvillain a été jugé pour les viols de 4 enfants dont la fille de madame alors que des victimes ont dit qu'il les violait dans son dos on peut se demander s'il ne s'agissait pas d'une mesure de rétorsion 3 septembre 1996 découverte des corps d'Anne Marshall et F.E. Lambrix à Jumet les autopsies des jeunes filles montrent des violences sexuelles importantes 4 septembre 1996 Conrott charge le gendarme de Batz d'auditionner Regina Louf en effet de Batz qui est néerlandophone se trouve par hasard dans le bureau du juge Conrott quand un coup de téléphone en néerlandais émanant d'une certaine Tania de Gant fait état du témoignage de Regina Louf naissance de X1 Elle est connue uniquement sous ce nom jusqu'au 22 janvier 1998 Également l'arrestation d'Annie B Elle est rapidement libérée le 22 octobre 1996 5 septembre 1996 Audition de Nathalie W qui déclare que Newell l'a violée à plusieurs reprises et qu'elle a été amenée à plusieurs reprises chez Dolores qui était la patronne du Dolo le point de rencontre des partouzeurs pédo de Bruxelles où le patron Michel Forgeau époux de la dite Dolores l'a violée quand elle avait entre 10 et 12 ans Elle est entendue à plusieurs reprises durant cette période Elle a aussi décrit des rituels avec des tortures viols et sacrifices d'enfants dans les années 70 Elle est née en 1965 ainsi que des parties de chasse Elle avait un proxénète ami de son père le fameux Vincent qui l'amenait dans les soirées notamment au Dolo Elle cite aussi les noms de plusieurs politiques ou magistrats présents au Dolo qui attendaient la marchandise les enfants donc Kubla Van Den Boonant Forgeau une fois qu'ils avaient choisi la victime dans la voiture le chauffeur l'amenait dans une villa Elle a cité une trentaine de lieux précis dont plusieurs ont été mentionnés par X1 et de nombreux agresseurs dont beaucoup étaient connus comme Alexandre de M qui serait la vraie identité de Vincent le procureur de Nivelle Jean D qui a planté son enquête sur les tueries du Brabant et empêché un enregistrement audio d'être versé au dossier Pinon sur une affaire de réseau pédocriminel pour mieux le classer sans suite un militaire ex-conseiller de Van Den Boonant quand il était ministre de la Défense le bourgmestre de Jette Jean-Louis T le bourgmestre de Jean-Jos Jean de Saint-Jos pardon à Bruxelles Guy C l'officier de gendarmerie DR qui a travaillé sur certains volets de l'affaire Dutroux Van Den Boonant François P qui était un des principaux financeurs du parti socialiste impliqué dans des affaires politico-financières comme Augusta Dassault affaire de vente d'armes qui lui a valu un passage en prison en 1997 Newell Michel Forgeau Dudolo Jean Militis qui appartenait au CEPIC le courant de Van Den Boonant Charlie de Pau lui aussi proche de Van Den Boonant Guy Marteau devenu un ponte du PS bon voisin Étienne Davignon un des piliers du groupe de Bilderberg le juge d'instruction à Bruges Eric D.N le chanteur Claude Barzotti qu'on retrouvait aussi dans l'association de Newle SOS Sahel Louis M qui a été vice premier ministre avant d'être envoyé à la commission européenne Albert Frère ce milliardaire qui deviendra un des grands soutiens de Sarkozy le commissaire Georges Marnet ou encore André Pinon qui est au coeur d'un autre dossier de réseau pédocriminel impliquant des politiques dont Van Den Boonant appelait le dossier Pinon des médecins de l'hôpital Erasme des profs d'université au moment où elle parle notamment sous hypnose elle est encore en partie sous l'emprise du réseau et de Vincent même lorsqu'elle est sous la surveillance de la police le réseau arrivait à la faire venir à des soirées 6 septembre 1996 exhumation du corps d'un des témoins mort étrangement pendant l'enquête sur le réseau Dutroux Bruno Tagliaferro l'autopsie montre un empoisonnement 12 septembre 1996 le juge Conrott inculpe Newell comme co-auteur de l'enlèvement de Julie et Mélissa ainsi que celui de Laetitia Deleuze Newell justifie ses nombreux appels à Dutroux par une réparation de sa voiture par Dutroux les témoins X parlent les autorités redoublent d'efforts pour enterrer l'affaire 20 septembre 1996 première audition de X1 Régina Louf par l'équipe du gendarme de Betts BSR Bruxelles 3ème SRC elle identifie Michel Newell sur photo comme étant un de ses agresseurs lorsqu'elle était jeune dès 1982 il est venu la chercher à l'école pour des viols commis seul ou avec d'autres mais elle ignorait son nom et livré à un réseau pédocriminel ainsi que l'immeuble de Jette dans lequel a vécu Newell avec sa compagne de l'époque des faits ses auditions vont durer 8 mois elle explique qu'elle a été entraînée à oublier tous les noms et prénoms d'adultes présents lors des soirées ou qu'il agressait ainsi qu'à satisfaire des hommes à tourner dans des films pédopornographiques et elle déclare que beaucoup d'autres enfants étaient exploités par ce réseau on comprend aussi qu'elle est victime de personnalités multiples le plus souvent des enfants qui se sont créés lors des traumatismes et qui peuvent remonter quand elle est perturbée ou stressée 21 septembre 1996 c'est le jour du souper spaghetti organisé par les proches des victimes qui a mis en présence le juge Conroth le procureur Bourlet et ses victimes et les victimes Sabine et Laetitia avec leur famille cela vaudra au juge Conroth jusque là particulièrement efficace d'être définitivement écarté du dossier et cela très rapidement car comme s'il y avait une urgence absolue pour la justice belge réputée particulièrement lente 28 septembre 1996 article du soir sur une cache retrouvée chez Patrice Charbonnier un braqueur de la région de Trasunie qui était une connaissance de Dutrou depuis qu'ils avaient partagé la même cellule il a été arrêté début septembre avec 6 autres types pour le braquage d'un fourgon de transport de fond en juin 1996 la PJ de Nivelle a effectué de nouvelles perquisitions au domicile de Patrice Charbonnier avenue du Grand Jardin à Trasunie dans l'entité de Courcelles dans la cave les enquêteurs ont découvert une cache semblable à celle que Marc Dutrou possédait à Marcinelle les similitudes entre les caches de Charbonnier et de Dutrou résident notamment dans leur technique de camouflage et leur système d'ouverture inséré dans le mur c'est sur la base de nouvelles déclarations de Patrice Charbonnier que la cache a été découverte il a en effet avoué qu'on a Dutrou pour avoir fréquenté les mêmes institutions pénitentiaires que lui la relation des deux hommes se serait poursuivie par la suite à l'extérieur de ces murs en mars 2003 l'avocat de Dutrou maître Kahn a évoqué la piste de la bande de Courcelles dont plusieurs membres seraient protégés par les autorités judiciaires de Charleroi notamment Gérard Pinon et Claude Thiraud deux complices de Dutrou évidemment Charbonnier a déclaré avoir renseigné Dutrou sur des braquages faciles à réaliser ce qui aurait permis une quinzaine de cambriolages 29 septembre 1996 deuxième audition de X1 et reconnaissance dans la région de Bruxelles et Austin elle identifie sur photo Nathalie W qui était aussi une victime du réseau qui a été torturée dans un club de Bruxelles où Newell était présent elle identifie sur photo X2 ce témoin qui était dans la police elle désigne le bar le coquelicot à Gant où l'aurait conduite Tony et sa mère elle y parle d'un viol par une dizaine d'hommes parlant le dialecte envers soi lors d'une sorte de concours il y avait bien un bar nightclub à ce nom à Gant dans les années 80 géré jusqu'en 1984 par un dénommé Gustave D et fermé ensuite à la pose de scellé par le parquet de Gant Gustave D avait été arrêté le bar s'est ensuite appelé le Lips géré par un certain Joup Dégis et son épouse qui avait travaillé au coquelicot et est repris par la société IFA dont Gustave D est l'un des sept administrateurs il s'est aussi avéré que Tony travaillait pour la SA le cinéma publicitaire belge à laquelle Gustave D devait en 1983 la somme de 262 000 francs belges un bon de commande pour le coquelicot a aussi été retrouvé chez Tony avec le nom de Gustave D dessus pourtant Tony a nié le contraire lui ou le coquelicot le connaître lui ou le coquelicot le principal créancier de Gustave D était la société All Meat qui avait notamment pour actionnaire le hollandais Gérard C salarié de la Slavenberg Bank qui est devenu plus tard un des plus gros distributeurs de films porno et dont le bras droit était Joup D.J enfin Gustave D était associé à la société LAT ex international club domicilié là où résidait Clos Karine Delart elle explique que de Clos que Clos était dans le circuit de Tony elle cite aussi l'avocat Van der Elst le fameux alibi de Newell également désigné par d'autres témoins X beaucoup de monde défilait dans l'hôtel de sa grand-mère qui organisait de nombreuses réceptions avec le gratin local soirée au cours desquelles X1 était souvent prostituée à l'étage des partous ont été organisés un peu partout en Belgique et même à Lille où beaucoup de Belges étaient présents elle mentionne Chantal S autre témoin du dossier bis comme victime et précise que ses parents étaient présents aux partous X1 précise que certains des types qui étaient là ne savaient pas dans quoi ils étaient tombés ils ne se rendaient pas compte que des mineurs allaient être présentés et entraînés pour les amener à des rapports sexuels 2 octobre 1996 mandat d'arrêt contre Gérard Vaness ex-membre de la BSR de gendarmerie de Dinan dont Newell a été un informateur il était soupçonné de participation à divers trafics notamment de stupéfiants impliquant un complice de Marc Dutroux l'homme d'affaires bruxellois Jean-Michel Newell selon la presse 5 octobre 1996 une note où il fait état d'un contrat sur la personne de Marc Toussaint et ses enfants 6 octobre 1996 le propriétaire est probablement le chauffeur de la voiture Mitsubishi qui a tenté d'attenter à la vie de Marc Toussaint israélien de la région d'Aflila en Israël s'est vu délivrer son passeport ce jour-là 11 octobre 1996 le juge Conroth lance un appel à témoins et met à disposition un numéro vert la sénatrice Anne-Marie Lysin affirme dans une interview donnée à Ciné-Télé-Revues que le NCMC Centre américain pour enfants disparus a reçu l'information qu'un certain nombre de cassettes saisies lors de l'arrestation de Marc Dutroux reproduisaient des viols d'enfants devant des spectateurs identifiables une partie de ces personnages seraient de hauts magistrats où Haute Personnalité Belge soutient le NCMEC 13 octobre 1996 troisième audition de X1 elle identifie un autre immeuble dans lequel elle est allée avec Newell où était domiciliée son association SOS Sahel et où vivait sa compagne d'alors Marlène D qui était aussi administratrice du Dolo elle parle aussi de Tony 14 octobre 1996 désaisissement du juge Conrott qui a permis d'arrêter Dutroux pour les enlèvements suite au souper Spaghetti pour suspicion légitime l'opinion publique qui sent bien que les autorités lui cachent des choses est littéralement révoltée cette décision sans précédent a donné lieu à l'arrêt Spaghetti de la cour de cassation 17 octobre 1996 vote au Parlement pour la création d'une commission d'enquête sur l'affaire Dutroux elle rendra son rapport en avril 1997 dans lequel elle dénonce des dysfonctionnements répétés dans les enquêtes sur les disparitions d'enfants hélas jamais il n'est question de manipulation volontaire de l'époque ou de protection politique la commission n'a orienté ses travaux que dans le sens des responsabilités individuelles si bien qu'elle a pu écrire que les responsabilités à retenir au stade actuel se situent au niveau structurel et individuel on sent toutefois que certains auraient aimé approfondir leurs travaux au cours de sa réunion du 19 février 1997 la conférence des présidents a décidé que la commission devrait inclure dans ses conclusions une recommandation à l'adresse de la chambre des représentants visant à permettre à la commission d'enquête de poursuivre ses activités concernant les pistes relatives à d'éventuelles protections 20 octobre 1996 rassemblement citoyen en blanc à Bruxelles qui a été appelé la marche blanche la mobilisation a été sans précédent les chiffres officiers parlent de 300 000 personnes environ mais c'était certainement le double on sait que ce jour-là la structure étatique a vacillé l'alerte était maximale suite à cela les comités blancs citoyens ont été mis en place rapidement et rapidement infiltrés les travaux pour mettre en place l'association Child Focus censée rechercher les enfants disparus ont commencé l'association n'a ouvert avec le soutien du premier ministre de la fondation Roi Baudouin qu'en 1998 aujourd'hui elle se concentre essentiellement sur les pédos en ligne 21 octobre 1996 début des travaux de la première commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Dutroux-Newle à ce moment les familles des victimes n'ont toujours pas accès au dossier en raison du secret de l'instruction 23 octobre 1996 Tony appelle à 18 reprises entre 16h55 et 17h17 le gendarme Berry V qui a été nommé plus tard dans l'enquête menée à Anvers dans le cadre du dossier BIS c'est aussi l'un des deux rédacteurs du PV de synthèse de l'enquête sur le meurtre de Catherine de Cuper intitulé fermeture de la piste X1 début du procès de SOS Sahel l'association de Newle est boutie pour des malversations Newle a pris trois ans de prison 25 octobre 1996 quatrième audition de X1 elle décrit la mise à mort au domicile de son amie Claude donc Karine Delart d'une jeune fille qu'elle reconnaît sur photo et s'avère être Véronique Dubrul celle-ci est officiellement morte d'un cancer le 4 septembre 1983 à Gans son certificat de décès a été signé par un neuropathe et un neurochirurgien qui selon X1 font partie du réseau une demande d'autopsie a été faite par les avocats de X1 mais cela n'a jamais été réalisé selon X1 Van der Elst l'alibi de Newle était présent lors de l'assassinat de Véronique Dubrul de même que le prince Albert futur roi Émile Delart père d'une autre victime du réseau Just B administrateur des scoops qui a été inauguré par une partouse pédocriminelle selon X1 Tony Newell et Annie B Lors d'une reconnaissance le 30 novembre 1996 X1 a reconnu la maison où Claude a été tué maison qui s'appelle l'international club et était connu pour être une maison de passe ce club avait pour gérant le dénommé Gustave D gérant jusqu'en février 1984 du bar Coquelicot Stéphane et Wim Van W puis René Arthur B selon les statuts publiés en 1991 29 octobre 1996 audition de Chantal S Einstein camarade de Regina également victime de son père Ronald S ses parents l'ont prostituée dans la maison de la grand-mère de Regina à Knock et confirme aussi une partie de ce qu'a dit X1 elle explique qu'une fois quand elles étaient enfants elle a vu X1 être menée avec un revolver par sa grand-mère elle cite plusieurs des mêmes noms d'agresseurs que X1 tout comme le témoin X7 elle a été reconnue par le témoin X4 sur photo et désignée comme victime du réseau ayant été utilisée pour des films pédopornographiques elle a cessé de collaborer avec la police en mai 1997 comme d'autres témoins clés face à la cabale contre les victimes et les quelques enquêteurs qui faisaient honnêtement leur travail le fait qu'elle témoigne a beaucoup perturbé sa famille son mari s'en prenant à son père qui a fini par admettre qu'il l'avait amenée dans plusieurs des villas désignées par Chantal mais affirmant ne pas savoir ce qui s'y passait il a même tenté de le faire interner à nouveau de la faire interner à nouveau et Chantal a fait une tentative de suicide ce qui l'a amenée en HP 31 octobre 1996 cinquième audition de X1 qui déclare avoir assisté à plusieurs meurtres d'enfants à différents endroits du pays notamment les Ardennes et le Luxembourg lors de parties de chasse 6 novembre 1996 sixième audition de X1 elle parle d'un week-end entier de violence dans un bâtiment industriel identifié plus tard lors d'une reconnaissance comme ceux d'ASCO près de Zaventem où elle a assisté à plusieurs meurtres d'enfants filmés Njoul l'avocat Jean-Paul Dumont qu'elle a identifié sur photo et le baron de Bonvoisin notamment était présent à plusieurs de ses soirées elle cite aussi plusieurs clubs dans lesquels elle a été amenée le Lido près de Gant le Dolo le Jonathan à Bruxelles des clubs à Ostend Knoch la thème Saint-Martin le même jour le témoin X2 qui est policière est entendu par Patrick Debet et Aimé Bill et ils partent en reconnaissance elle désigne plusieurs villas à Knoch dans lesquelles des violences ont été commises depuis le milieu des années 1980 dont au moins deux ont déjà été désignées par X1 à Endoven à Chimé ainsi que d'autres lieux comme le château d'Argenteuil à Waterloo qui appartenait à une femme folle appelée Liliane à la fin des années 80 en effet ce château fut à partir de 1961 la demeure du roi Léopold III qui a régné jusqu'en 1940 à cause de sa collaboration avec les nazis pendant la guerre mort en 1983 et dont la tendre épouse Liliane de Réti proche du roi Albert II est restée seule dans ses murs jusqu'à sa mort en 2002 l'état belge a ensuite vendu le château en 2003 selon X2 il y a certainement des corps de victimes enterrés dans le grand parc de ce château comme X1 elle cite comme agresseur Van Dijbonhunt bon voisin les frères Lipens dont l'un a été maire de Knoch pendant des années et son proxénète principal était Karel un haut magistrat bruxellois elle décrit l'exploitation de mineurs et des meurtres d'enfants et d'adolescentes dans le cadre de ce réseau couvert par les autorités et cite certains noms qui apparaissent dans le dossier du trou et dans celui des tueries du barban comme Jean-Paul Dumont ou Bon voisin ainsi que des magistrats de Bruxelles elle explique que les filles disparaissaient quand elles avaient atteint 15 ou 16 ans X2 parle aussi du père de Nathalie W André W membre du Rotary Club de Waterloo que X1 a reconnu sur photo le père de Nathalie M était en lien avec la firme ASCO qui faisait officiellement dans l'import-export et faisait aussi dans le trafic d'armes selon Nathalie W comme X1 et X2 expliquent que Maurice L banquier et frère du Bourgmest de Knoch a assisté au meurtre de Catherine de Kuper il est également cité par Chantal S qui le qualifiait de vrai port et par des lettres anonymes reçues par la justice entre novembre 96 et janvier 97 selon X1 Van der Elst Newell et Tony étaient aussi présents ce meurtre ce meurtre s'est déroulé selon X1 dans un château qu'elle a identifié avec les enquêteurs et qui appartenait alors à un baron membre éminent du cercle des nations un lobby très à droite pro-européen proche du business auquel appartenait aussi Van Dane Bonant et une des photos de victimes des CD-ROM de Zandvoort lui ressemble énormément X2 a cessé de collaborer avec les enquêteurs en mai 97 quand elle a vu comment la propagande tournait à l'attaque et organisait des témoins et que son dossier n'avançait pas à ce jour il n'a toujours pas été exploité 7 novembre 1996 la sécurité sociale belge réclame enfin 1,3 million de francs belges environ donc 35 000 euros d'aujourd'hui tout de même à Dutroux pour des indemnités d'invalidité indument perçue audience ce 7 novembre de Michel Lelievre qui admet sa participation aux enlèvements de Sabine et Laetitia ainsi que Dan et F.E mais pas de Jolie et Mélissa il a expliqué que c'est à cause d'une dette qu'il avait envers Dutroux à l'époque il était toxico amphétamine héroïne coke en août 1995 Dutroux lui avait avancé de la drogue qu'il a largement consommé et il dit qu'en échange il s'est retrouvé à participer aux enlèvements 13 novembre 1996 7ème audience de X1 elle dit qu'elle connait Newell depuis le début des années 80 concernant Dutroux elle évoque un week-end au cours duquel sa mère l'avait amené chez Newell et sa compagne Annie B où sont passés Dutroux et Michel Martin il y a eu des partouses des viols et une des filles victimes a été brûlée cette victime a été identifiée comme étant Christine Van Elst tuée en présence de Newell Annie B l'avocat Michel Van Der Elst Dutroux et Martin elle a décrit en détail le crime le déroulement de la soirée et son récit est confirmé par une série d'éléments retrouvés sur place et par l'autopsie même si ses conclusions sont erronées lors de cette audition elle raconte comment Newell Weinstein et Tony l'ont initié au meurtre rituel entre ses 10 et ses 12 ans c'était la période où oui par exemple je ne recevais pas de nourriture sauf si j'abattais mon propre lapin etc ma propre poule des choses comme ça dit-elle dans une ferme isolée ils organisaient de vrais shows sataniques au cours desquels des enfants étaient tués elle explique qu'elle a été forcée à tuer d'autres enfants sinon c'était elle qui devait y passer et il fallait le faire comme il le voulait sinon les tortures étaient assurées article de Gilbert Dupont dans le journal la dernière heure qui parle de 4300 cassettes saisies au total dans cette affaire dont plusieurs dizaines chez Dutroux de 2 à 300 chez Newell et encore davantage chez Annie B seule la moitié aurait été visionnée à cette date selon l'article aucun des enfants disparus en Belgique Mélissa Julie Anne Effieux Loubna Elisabeth ou autres n'apparaît sur ces vidéos mais un doute subsiste pour Anne Marshall que les parents croient reconnaître 16 novembre 1996 début des articles sur les comportements de Dirupo et Graffet des témoins ont appelé la cellule d'enquête pour dire qu'ils fréquentaient des barguets en compagnie de mineurs notamment dans la région de Liège certains ont aussi évoqué des allées et venues de Graffet dans deux foyers pour enfants de la région où ils venaient chercher les mineurs pour la nuit tous deux démentent avoir commis de tels faits mais font l'objet d'une demande de mise en accusation adressée par le procureur général de Bruxelles au Parlement pour Dipourot et aux assemblées wallonnes et francophones pour JP Graffet très vite la presse fera état d'une manipulation basée sur le seul témoignage d'un jeune homosexuel mythomane cette affaire Dirupo-Graffet comme on l'a appelé fera ainsi la une de la presse pendant de longues semaines au cours desquelles toutes d'autres accusations viendront s'ajouter aux premières Le monde politique est en émoi et le Parlement vote en vitesse une loi visant à organiser les poursuites à l'égard des ministres Au bout du compte Elio Dirupo est blanchi par la chambre et l'on commence à se demander comment ce dossier a pu être monté Quant à JP Graffet après avoir démissionné de son poste de ministre et être redevenu simple député il fera l'objet d'une levée d'immunité parlementaire et d'une instruction judiciaire qui aboutira près de deux années plus tard à un non-lieu Six ans et demi plus tard je ne doute plane toujours sur l'origine de cette affaire 17 novembre 1996 audition du témoin X69 qui décrit une partouze à laquelle il a assisté en Flandre chez un certain Micha en mai et juin 1995 en tant qu'attraction de la soirée il était mineur il dit que quatre enfants de 8 à 13 ans étaient présents et ont été violés notamment par Newell et Booty il désigne la maison effectivement habitée par un proxénète surnommé Micha et une prostituée avec un enfant 18 novembre 1996 huitième audition de X1 elle explique avoir vu Christine Van Eyse chez Newell puis qu'elles ont été violées par un groupe d'adultes 19 novembre 1996 demande de mise en accusation par la justice belge du vice-président ministre du vice-premier ministre pardon fédéral Elio Dirupo et du ministre de l'enseignement de la communauté francophone Jean-Pierre Graffet pour fait de pédophilie le scandale bat son plein suite à des fuites le principal témoin sera attaqué par médias interposés et l'affaire sera largement lentement dégonflée certains observateurs ont d'ailleurs parlé de dossiers piégés ce n'est pas pour cela que les deux ministres n'étaient pas pédocriminels de nombreux autres témoignages l'évoquent 20 novembre 1996 X4 qui a une trentaine d'année prend contact avec la cellule d'enquête de Neuchatot elle a été violée enfant dans le cadre d'un réseau et avait un proxénète Jacques V producteur de pédopornographie SM plusieurs auditions suivront dans laquelle elle décrit des scènes de viol collectif de meurtre d'enfant et cite les noms de plusieurs hommes politiques comme clients réguliers du réseau dont la plupart sont également cités par d'autres témoins X sur photo elle a aussi reconnu deux amis d'enfance de X1 qu'en revanche elle ne connaît pas utilisé enfant pour des tournages SM ainsi que le pédocriminel Jean-Paul Remakers X4 dit que parmi les agresseurs les plus sadiques il y avait des membres de l'Opus Dei dont la famille royale belge est traditionnellement très proche X4 a mis fin aux auditions quand les flics qui ont été nommés pour l'interroger ont montré qu'ils cherchaient surtout à la décrédibiliser 6 décembre 1996 assassinat sur un parking d'autoroute entre Charleroi et Bruxelles de Michel Pirot restaurateur de l'Arche de Noé à Charleroi et impliqué dans le proxénétisme selon un PV du BSR de Charleroi en date du 16 décembre 1996 il était en contact avec Dutroux Weinstein et Diakostavianos pour le trafic de voitures par ailleurs son resto était fréquenté par Dutroux Weinstein Le Lièvre Newell et Diakostavianos selon les témoins Pirot avait prévenu au moins 29 personnes qu'il avait des choses à dire concernant l'enlèvement de Julie et Mélissa et avait appelé Jean-Denis le jeune le père de Julie pour organiser une soirée en leur honneur au cours de laquelle il voulait faire des révélations selon la rumeur il était au courant que les petites avaient été prêtées à un bar fin 1995 selon l'enquête du gendarme Jean-Pierre A le 12 août 1996 veille de l'arrestation de Dutroux 5 impels sont passés depuis l'arche de Noé 4 à la police judiciaire et 1 à la gendarmerie de Charleroi par ailleurs un jeune serveur qui a travaillé dans ce resto a déclaré y avoir vu Newell et Dutroux ensemble mais le juge langlois a clôt ce dossier en 1995 la compagne d'alors de Piro a été condamnée pour l'assassinat et la presse a expliqué que cet acte n'avait rien à voir avec les révélations de Piro elle a pris 15 ans mais les deux types poursuivis pour le meurtre ont été acquittés en France tellement le dossier était léger les parents de Julie et Mélissa avaient intenté une action pour pousser les recherches mais ont été déboutés 9 décembre 1996 10ème audition de X1 qui porte sur Christine Van Hesse elle identifie des villas dans la banlieue Cossu de Bruxelles Wolouve Saint-Pierre Odergem 10 décembre 1996 le témoignage de X3 qui est déjà venu 4 fois de suite en novembre 1996 pour témoigner des abus qu'elle a subis dans le cadre d'un réseau pédocriminel est enfin consigné sur papier mais les policiers ont reçu l'ordre de noter le minimum elle explique qu'elle a été dans le réseau entre 1950 et 1962 et cite des personnalités politiques et économiques telles que Charlie de Pau un mania de l'immobilier proche de Van Den Boynant le président du PSC à l'époque Ferdinand de Haine ou encore Van Den Boynant Boynant pardon elle explique qu'elle a été témoin de torture et meurtre d'enfants de partie de chasse aux enfants décrit des scènes de torture commises par ces mêmes personnalités apparemment avec une délectation absolue évoque des rituels avec des sacrifices scénarisés et du cannibalisme ce témoignage n'a pas été exploité à ce jour et il serait intéressant de le faire même aujourd'hui et de remonter les fils 11 décembre 1996 X2 parle des viols commis par Bonvoisin et Dumont qui participaient à des partous pédocriminels à Eindhoven en parallèle plusieurs témoins anonymes ont dénoncé les tendances pédocriminelles de Dumont qui auraient proposé des soirées spéciales dans un château près de Namur 15 décembre 1996 11ème audition de X1 elle identifie trois amis de Christine Van Heys Muriel A qui était dans la même classe et servait d'alibi pour leur sortie nocturne Daniela D Mirai M qui était dans la même école que Christine elles auraient participé au fait de la champignonnière ce qui est possible puisque X1 ne pouvait pas identifier toutes les personnes présentes d'après l'enquête Fabienne K Muriel A Daniela D sont ensuite tombées dans le milieu de la prostitution X1 revient sur sa rencontre avec Dutroux et Martin lors de ce week-end de viol où le meurtre de Christine a été commis et évoque le meurtre de son premier enfant lors de ce même week-end par Annie B Weinstein et Van Der Elst elle décrit aussi dans le détail comment ce week-end là le duo Dutroux-Nioul et leurs compagnes ainsi que Van Der Elst ont torturé et tué Christine Van Hesse des déclarations largement confirmées par les constatations sur place et sur le corps de la victime 21 décembre 1996 perquisition au domicile des responsables de la secte Abrasax suite à un message d'un des chefs de la secte le dénommé Anubis de son vrai nom Francis Desmet chez Bernard Benstein il s'agit aussi du QG de la secte où sont abrités quatre temples différents Wicca cultariens etc Abrasax était déjà connu grâce à une émission des fusils en 1991 à la télé avec la diffusion pardon d'une messe noire faite pour l'occasion cette perquisition n'a rien donné et pour cause les intéressés étaient au courant plusieurs semaines avant en effet dans le quotidien le soir du 11 janvier 1997 le journaliste Alain Lallement s'interroge des journalistes auraient-ils compromis la perquisition d'Abra Sachs ? et il explique bon nombre de journalistes judiciaires du pays savaient depuis la fin octobre début novembre qu'une opération concernant l'institut Abrasax était en préparation et qu'elle pourrait se produire aux alentours du solstice d'hiver pour des raisons propres aux dogmes supposés de ce mouvement préparant leur dossier les journalistes se gardaient donc de tout contact avec le duo Desmet Kindermans Mes quatre journalistes ont eu à notre connaissance contact avec le duo dans les deux mois qui ont précédé la perquisition Deux sont de nationalité française et il y aurait tout de l'enquête de Neuchatot Deux autres collaborateurs occasionnels de la presse périodique francophone avaient été avertis préalablement à la perquisition de l'intérêt porté par Neuchatot envers Abrasax L'un n'a eu qu'un entretien téléphonique avec Dominique Kindermans l'autre est venu au siège même du mouvement L'un des journalistes belges concernés avait dit sa bonne foi à ses collègues jugeant utile de préciser qu'il collabore lourdement avec les autorités judiciaires à titre privé Mais il est clair que l'effet de surprise a été très relatif Le rapport d'enquête sur l'affaire Abrasax précise que la veille de la perquisition à Forchy Desmet a déménagé de nombreuses caisses en utilisant une camionnette du musée des arts royaux par qui il est employé Sept autres personnes ont aidé ce qui représente pas mal de cartons déplacés De plus selon les documents policiers relatifs à la fouille des ordinateurs d'Anubis et sa collègue de nombreux fichiers étaient indéchiffrables Trois systèmes d'exploitation différents ont été installés et beaucoup de fichiers avaient donc été effacés D'autres perquisitions ont été menées au domicile de certains membres mais rien d'intéressant n'aurait été trouvé car eux aussi étaient très probablement au courant plusieurs jours avant 23 décembre 1996 Alain Guillaume journaliste du soir dévoile le volet Abrasax qui prend le même chemin que l'affaire Graffé d'Irupo Abrasax est une secte satanique ou plutôt une fédération de groupuscules satanico-lucifériens de Belgique francophone actifs à l'époque réunis en ASBL une association genre Église belge de Satan Ordre luciférien initiatique Coven Cernunos Wicca belge etc l'un de leurs rituels parmi les sabbats messes noires et autres rendez-vous était appelé l'assemblée Ordre au noir avait lieu peu avant Pâques et coûtait 1000 francs belges en espèces ce jour là on remettait un tas de trucs aux adeptes dont le livre des ténèbres il y avait un rituel d'initiation et un serment du néophyte leur faisait dire entre autres des choses comme j'ai renié tout autrefois que celle de en Satan j'ai renié la lumière pour l'ombre j'ai renié la vie et embrassé la mort j'ai renié mes inhibitions pour me libérer corps et esprit j'ai ainsi agi car tel est mon libre choix je jure en toute conscience et de mon plein gré devant les puissances infernales en majuscule dans le texte que Satan Belzébute et Astrora forment la hiérarchie suprême devraient désormais à leur plus grande gloire ambiance au fur et à mesure de la montée en grade de plus en plus de démons étaient invoqués pour passer le cinquième niveau de la wicca le rituel consistait à coucher avec Anubis des documents évoquent des rituels et des dates précises avec des sacrifices de victimes au profil et âge spécifiques mais tous les membres disent que jamais il n'y avait d'enfant à ces cérémonies sauf un membre qui a dit avoir vu une cérémonie de solstice très vite les médias et les autorités ont fait passer ce groupe pour de gentils illuminés absolument inoffensifs et l'enquête a tourné en eau de boudin la cellule d'enquête de Neuchatot a mené les perquisitions au domicile des responsables d'Abrasax à savoir un transsexuel appelé Dominique Kindermans qui disait être membre d'une loge maçonnique allemande et qui prenait la supériorité de la race arienne et son compagnon résident à Forchy-la-Manche suite à une note intrigante d'Anubis trouvée chez Weinstein complice présumé de Dutroux Bernard n'oublie pas de lui rappeler que la grande fête approche et songe au cadeau pour la grande prêtresse on s'aperçoit aussi que Diaco Stavrianos était en contact avec un couple de policiers communaux de Charleroi membres du groupe et Claude Tirot qui avait parlé à la police de Charleroi des travaux et projets de Dutroux a reçu des menaces de mort écrites sur un papier à emblème d'Abrasax Le journaliste Le journaliste posait déjà la question de savoir si les victimes du trou ont pu avoir été sacrifiées sur l'autel du démon ajoutant que ces histoires-là on n'y croyait pas jusqu'ici et pourtant en Allemagne en France en Grande-Bretagne et aux USA services de police et journalistes avaient déjà décelé l'existence de réseaux sataniques et imaginent qu'ils s'approvisionnaient en jeunes victimes Toutes ces enquêtes avaient échoué Tous ces dossiers refermés étouffés sous le sceau du mot fantasme Cette piste a ensuite permis de décrédibiliser l'enquête et la thèse du réseau Quant à Anubis Desmet une sorcière parisienne relate sur son blog le parcours de ce grand amateur de duvel des bières belges à 8,5 degrés et du 3ème Reich Le maître Anubis a suivi sa propre quête ésotérique Initié à 18 ans au satanisme par un adepte du pays de Liège Il a ensuite suivi quelque temps l'enseignement des rosicruciens des martinistes et des compagnons d'Isis Puis il a été initié à la sorcellerie wicca et à la gnose Il s'est ensuite associé à Nahema Neftis pour fonder l'institut Abrasax et former à son tour de nouveaux détenteurs de la tradition sorcière et initiatique Son coven groupe wicca est reconnu par la wicca occidentale française et la wicca germanique et il était lui-même membre de la satanic church d'Anton Sandoz Lavey aux Etats-Unis Parmi les membres de la secte beaucoup étaient aussi membres d'autres groupuscules plusieurs avaient même leur propre temple aménagé à leur domicile Il y avait deux pédocriminels connus des services deux ou trois proxénètes qui rabattaient les filles vers Abrasax au moins sept ou huit prostituées au moins cinq policiers et des ecclésiastiques comme l'abbé D Enfin en 1997 un jeune homme victime d'une secte satanique appelée Alliance Krypten basée à Paris mais ayant des ramifications internationales a publié avec Bruno Fouchero le livre L'enfant sacrifié à Satan dans lequel il raconte son histoire Il y explique notamment être allé en Belgique en 1988 puis en 1992 à Charleroi et dans une ville dont il ne se souvient plus exactement le nom mais qu'il appelle la marche forcée Il explique qu'il a assisté et dû participer à plusieurs rituels qui se sont déroulés dans la région de Charleroi et qu'un autre jeune avait disparu là-bas Bruno Fouchero écrit Dans ce village Forchi la Manche il se souvient avoir été séquestré dans une grande maison blanche dans laquelle avaient été aménagés plusieurs temples ce qui rappelle étrangement la demeure utilisée par la secte Abrasax en compagnie d'une dizaine d'enfants il fut en ces lieux soumis à de nombreux sévices Il se souvient parfaitement des visages de ses hôtes belges Eux aussi étaient des satanistes Eux aussi pratiquaient l'ignoble rituel au cours desquels les enfants étaient torturés et violés Cette rencontre entre satanistes français et belges n'est pas de nature à surprendre les enquêteurs du petit royaume qui doivent entendre Samir dans le cadre de l'affaire Dutroux Depuis plusieurs semaines ils affirment avoir mis en évidence un réseau international qui passe par la France Monaco l'Angleterre l'Allemagne les pays de l'Est et les Etats-Unis 24 décembre 1996 Nathalie W est auditionnée Elle parle d'une plainte qu'elle avait déposée au tour de 1980 à la police de Waterloo contre Vincent son souteneur dans le réseau quand elle était mineure Le lendemain elle a été hospitalisée Une partie de son dossier médical à l'hôpital Erasme à Bruxelles a disparu Au sujet d'Abra Sachs le même journaliste du soir explique que deux membres actuels et un ancien agent contractuel de la police communale de Charleroi font ou ont fait partie de l'institut Abrasax de Forchy-la-Manche dont l'un était trésorier de l'association mais selon cet article depuis qu'il a rejoint Abrasax en 1992 il n'y a jamais rien constaté d'illégal il n'y avait ni mineur d'âge ni partouze ni attouchement sexuel ni drogue nous a-t-il déclaré hier En 1994 une des membres avait été interceptée par la gendarmerie voici le résumé de l'intervention par la cellule d'enquête de Neuchâtel En date du 9 avril 1994 elle a été trouvée par une patrouille de la brigade de Marchienne au pont déambulant dans Courcelles tête vêtue de noir Elle tenait des propos incohérents et semblait sous l'effet de drogue ou d'hypnose n'ayant plus aucune notion d'orientation dans le temps et dans l'espace Elle a ramené à l'unité elle est ramenée à l'unité tenant des propos sataniques et évoquant Francis Desmet le grand maître Après un moment de calme elle s'est déshabillée et se masturbe Elle hurle « Prends-moi Anubis chacal » demande la clé du cénacle et évoque des personnages sataniques Elle crie également qu'elle porte l'enfant de Satan Ces faits font l'objet du PVCH 57.52.1881-94 du 9 avril 1994 À la suite de ces faits elle a dû être hospitalisée et suivie par un psychologue Un autre membre qui ne connaît pas qui ne connaît officiellement personne dans le groupe à part les deux responsables qui ont été perquisitionnés et surtout pas Benstein a expliqué en 1997 à la cellule de Neuchatot Il n'y a jamais eu d'acte sexuel ni même d'attouchement Cela était strictement interdit Je précise que je n'ai plus de possibilité sexuelle depuis 1972 des suites de plusieurs opérations chirurgicales Pourtant un autre membre a déclaré selon un autre PV À l'exception d'une masturbation individuelle lors des rituels du clergé infernal Le témoin déclare n'avoir assisté à aucun sacrifice humain ou animal en dehors du cœur provenant de la boucherie n'y a aucun fait à connotation sexuelle Le groupe avait aussi proposé à sa compagne de se lancer dans la prostitution pour un couple membre de l'association et déjà connu des services de police pour des faits de proxénétisme Enfin, ce témoin précise avoir reçu des menaces de mort de la part d'Anubis s'il se retournait contre lui Il n'y a jamais eu d'inculpation de membres de ce groupe dans l'affaire Dutroux 30 décembre 1996 Audition de Michel Forgeau patron du Dolo qui confirme que le commissaire de Bruxelles Georges Marnette fréquentait le Dolo Nul et toute la bande X2 aussi a parlé de Marnette au Dolo lors de ses auditions de novembre 96 3 janvier 97 Le chalet de Weinstein fut l'objet d'un incendie criminel 9 janvier 1997 dans un fax X1 évoque l'assassinat d'une autre adolescence Miek qui était prostituée par Nul et Tony lors d'un week-end chez la grand-mère de X1 9, 11, 17 janvier 1997 3 premières auditions de X7 Une amie d'enfance de X1 entre les 10 et 14 ans dont le père incestueux était ami avec les parents Louf et Tony selon X1 Elle confirme une partie du récit de Regina mais est totalement dans le déni de ce qu'elle a subi Elle déclare avoir été à Knock à l'âge de 10 ans Elle décrit la villa de la grand-mère de X1 parle de sa relation avec Tony X7 se montre en tout cas perturbée déclare faire d'affreux cauchemars toutes les nuits refuse d'être filmée ou photographiée pense avoir des pulsions sexuelles en voyant sa petite fille nue dans son bain Elle dit qu'elle a des flashbacks des blackouts encore à ce moment quand elle voit son père visite desquelles elle revient vidée Elle explique aussi que sa peur a subi sa soeur a subi des agressions sexuelles Elle ne va pas plus loin contre toute vraisemblance d'après son propre récit de la part de leur père 14 janvier 1997 un témoin contacte le gendarme M qui était à Neuchâtel et est entendu ce jour-là par les gendarmes pour parler du château des Amérois près de Bouillon où des sacrifices d'enfants auraient eu lieu Ce hollandais Robin D.R. tient ses informations de l'américain Fritz Springmeier qui n'a apparemment pas été entendu Ce château n'a pas été montré à X1 lors de l'enquête 28 janvier 1997 audition d'un témoin anonyme qui parle de Magouille de Zico Dutroux et Diakostavianos autour du trafic de voitures en échange d'armes ainsi que d'un trafic de jeunes femmes et de mineurs depuis la Pologne organisées avec une certaine Annie patronne d'un bar appelé le Saint-Moritz dans une ville près de Charleroi Ces femmes transitaient par le Luxembourg où elles travaillaient pendant environ un mois et demi Elles étaient initiées à la prostitution et recevaient des rudiments de langue française Dutroux a alors proposé à Annie de faire revenir des mineurs de Pologne Ces trois personnes ont mis leur projet à exécution Les jeunes femmes et les mineurs étaient enfermées dans une grande cave aménagée en cellule Pour faciliter le passage du Luxembourg vers la Belgique je sais que les intéressés disposent d'une protection soit au niveau de la police ou de la douane luxembourgeoise L'immeuble L'immeuble où se trouve cette cellule est la propriété d'Annie Il s'agit d'une maison de maître Le témoin explique que depuis deux ou trois mois plus personne ne serait passé dans cette cave Cette Annie était selon ce témoin protégée par un juge de Charleroi et les filles ont servi notamment à des tournages de films au château de Fox-les-tombes où traînait aussi Newle Les témoins évoquent des plaques d'immatriculation françaises qui s'avèront être de fausses plaques 1er février 1997 Le juge Langlois inculpe Dutroux d'une nouvelle prévention à celle d'association de malfaiteurs d'enlèvement de Sabine et de Laetitia de l'assassinat de Weinstein Il ajoute les viols de Sabine Laetitia et Effieux et l'assassinat d'Anne et Effieux Concernant les enlèvements de Julie et Mélissa Dutroux n'y farouchement Aucune mention des assassinats de Julie et Mélissa 6 février 1997 Une réunion est organisée par la BCR à Charleroi sur la problématique des Mercedes blanches 8 et 15 février 1997 Audition de X1 au sujet du meurtre de Catherine de Kuiper retrouvée assassinée le 19 juin 1992 X1 explique que Tony est venu la chercher un soir en l'absence de son mari qu'ils ont laissé un type avec ses enfants et qu'elle a été amenée dans un château près d'Ambert où Catherine était attachée sur un lit X1 explique qu'elle a été obligée de l'égorger sous la menace qu'ont eu ses enfants selon elle pour l'obliger à se taire sur tout ce qu'elle avait subi le 1er mars 1997 le château a été identifié comme le château de K qui appartient au baron de C elle a dit dans sa dernière audition être allée 15 à 20 fois dans cet endroit entre 1990 et 1995 et y avoir assisté à 6 ou 7 meurtres d'enfants et adolescentes dont celui de Catherine 12 février 1997 fax de X1 au sujet de Remakers dont elle explique qu'il est un vrai pédophile qu'il était un pourvoyeur d'enfants destiné éventuellement à être abattu avec des fournisseurs aux Pays-Bas il avait son propre circuit d'approvisionnement et de distribution d'enfants dans un raison connexe à celui Dutroux et Newell mais selon X1 un peu moins puissant il était aussi chargé de livrer les enfants sur place sans savoir acquis notamment dans un club sadomaso à Bruxelles 16 février 1997 audition en présence du procureur Bourlet du témoin VM1 devenu indicateur de la gendarmerie déjà connu pour débraquage l'inspecteur Yves Zed suit son dossier depuis un moment il sait que VM1 a été victime de pédocriminels à partir de ses 9 ans quand il a été envoyé dans un foyer où un juge des enfants venaient le chercher les week-ends pour l'envoyer à départous dans des villas de la région de Bruxelles il s'est ensuite mis à jouer un rôle actif dans ce réseau une fois devenu adulte il a déclaré avoir rabattu des mineurs vers le Mirano 18 février 1997 rapport d'autopsie d'Anne Marshall qui avait été retrouvé les points liés un baillon sur le nez et la bouche et un sac en plastique sur la tête mis alors qu'elle était vivante elle a souffert de violences sexuelles vaginales y compris probablement post-mortem 20 février 1997 une étrange cache est découverte dans une maison de Molenbeek dont les occupants ont disparu depuis septembre 96 les enquêteurs décrivent son système sophistiqué d'ouverture qui n'est pas sans rappeler celui conçu par Marc Dutroux le dossier a été confié au parquet de Bruxelles et il n'en a plus jamais été question 24 février 1997 VM1 est menacé probablement par des membres de la Sûreté de l'État 26 février 1997 le cinéaste Jean-Marc Houdemont est victime d'un accident de voiture mortel au moment où il s'apprêtait à faire des déclarations peut-être importantes sur l'enlèvement d'Elisabeth Brichet dont le dossier d'instruction est alors ouvert à Namur depuis 1989 et avant d'avoir livré le moindre élément concret Houdemont était connu pour détenir des photos et cassettes pédophiles et avait été soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement d'Elisabeth Bruchet notamment parce qu'au sommet au moment de la disparition de la petite fille il était domicilié non loin de chez elle à Saint-Servé en mai 1997 sa compagne avait passé plus de deux mois en prison et était toujours poursuivie pour cet enlèvement 27 février 1997 X1 reconnaît la maison où elle a vu Christine Van Hesse lors des deux soirées de partouze à Wolouve Saint-Pierre 3 mars 1997 selon trois quotidiens flamands cinq hommes politiques francophones de tous bords auraient été cités par Conrad sous le huis clos de la commission d'enquête comme protecteur de Michel Nul la presse francophone emboîtera le pas à ses confrères néerlandophones et les citera à son tour parmi eux il y avait Jean Coll Serge Kubla Paul Van Den Boynant et Jean-Claude Van Cohenberge les hommes politiques en question ont tous réagi niant tous avoir jamais été en relation avec Nul à l'exception de Van Den Boynant qui était alors à l'étranger le député PRL Jacqueline a accusé Claude R. Denkens député PS d'avoir sa part de responsabilité quant à ses fuites Didier Renders futur premier ministre a été jusque là qualifié de bouffon d'andenne 5 mars 1997 décès soudain du père Joseph Toussaint apparemment d'une crise cardiaque qui exerçait dans un village où se rendait souvent à la fois Michel Martin et la compagne de Jean-Marc Oudemont décédée à peine 10 jours plus tôt Joseph Toussaint était justement étrange hasard le confesseur des deux femmes et l'aumônier de la prison de Jamilx où est passé Dutroux devenu fervent catholique durant cette incarcération Dutroux a donc beaucoup vu le père Toussaint et le curé a ensuite fortement appuyé sa demande de libération conditionnelle 6 mars 1997 le corps de Lupna Benaissa est retrouvé à Bruxelles dans une malenfer posée dans la cave de la station service Q8 appartenant à la famille Desrochettes pas très loin du domicile de ses parents l'auteur de l'enlèvement et de l'assassinat le pédocriminel connu Patrick Desrochettes a été décrété irresponsable et n'a donc été jamais jugé un certain nombre d'éléments par exemple lettre anonyme parvenue à Neuchâtel en octobre 1996 et désignant la station Q8 de Desrochettes comme un lieu de présence de Dutroux fréquentation de la station Desrochettes par Nul témoignage de riverains du Dolo boîte à part tous fréquentés par Nul désignant Desrochettes comme l'ayant fréquenté sont encore aujourd'hui à investiguer pour établir si les faits concernant Lubna sont à mettre en rapport avec les faits concernant les autres enlèvements d'enfants préoccupant Neuchâtel 7 mars 1997 Marc Toussaint reçoit une note de fonctionnement rapport disciplinaire pour avoir travaillé à Neuchâtel sur d'avoir averti sa hiérarchie et est assigné à des tâches administratives pardon 24 mars 1997 plainte de X1 contre Nul Tony Juste B pour viol de mineurs de moins de 10 ans la plainte cible en particulier les pressions exercées sur elle entre 1991 et 1994 pour qu'elle continue à participer au réseau et pour l'obliger à se taire son mari est 100 ans et ses enfants étaient également menacés 28 mars 1997 rapport d'autopsie de Julie et Mélissa qui laisse un large doute sur la théorie de la mort de faim et de soif il est notamment écrit que je cite cette dilatation anale ne s'explique que par des faits de mœurs répétés en jargon judiciaire belge fait de mœurs égale violence sexuelle il y a aussi des traces de violence sexuelle répétée le rapport d'autopsie ne laisse pas de doute sur les violences sexuelles massives qu'ont dû subir les deux fillettes toute la question est par qui puisque Dutroux a passé la plupart du temps en prison 14 avril 1997 premier rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les manquements dans les enquêtes sur les disparitions d'enfants qui aboutit principalement à la décision de réformer les services de police suppression de la gendarmerie et création d'une police unifiée au passage la commission souligne qu'il serait intéressant d'approfondir le volet protection et énumère certains indices sur les protections envers Newell en dépit des instructions formelles un service de police n'a pas transmis en temps réel à Neuchâtel un certain nombre d'informations concernant M. Newell il ressort de déclarations de témoins que M. Newell avait des liens avec les maisons de débauche de Bruxelles ainsi que des contacts avoués avec M. Lelièvre notamment au sujet de la transformation de l'habitation de ce dernier dans le but d'y exploiter une maison de débauche il se serait prévalu dans ce cas de son statut d'expert judiciaire auprès des tribunaux de Bruxelles certains membres d'un service de police admettent qu'il connaissait M. Newell et savent qu'il participe à des parties fines ils connaissent également l'exploitant du dolo connaissent certains suspects en matière d'affaires de Meurs et sont amis d'un avocat qui a été suspendu il s'avère qu'un corps de police a informé préalablement l'exploitant du dolo des devoirs d'enquête dont il allait être l'objet des témoins déclarent aussi sous serment que Newell était protégé par deux collaborateurs de l'entourage d'un ancien ministre le manque manifeste de réaction d'un corps de police en ce qui concerne M. Newell contraste fortement avec les efforts déployés par certains membres d'un même corps en vue de s'introduire dans la cellule de coordination de Neuchâtel et il apparaît que M. Newell a également été en mesure par le passé d'influencer les décisions en matière de libération conditionnelle et de permis de séjour sur les protections envers Dutroux selon un témoin un policier connaissait Marc Dutroux depuis fort longtemps depuis 1985 et l'avait probablement ainsi aussi informé le magistrat national chef des magistrats belges est intervenu pour écarter le policier en question de l'enquête menée à Neuchâtel le policier est intervenu à plusieurs reprises dans le parcours judiciaire de Dutroux pour écarter de lui les soupçons et retarder son arrestation on peut se demander comment le couple Dutroux-Martin a pu bénéficier d'une protection sociale aussi large en échappant manifestement à tout contrôle il convient également de se pencher sur le rôle qu'un policier a joué en octobre 1996 lorsqu'il a déconseillé à un juge d'instruction d'effectuer une perquisition chez le nommé F au sujet d'un lien avec la pornographie hard aux Pays-Bas cette affaire a coûté sa carrière à Melker Watley ministre de la justice en 1988 de 1988 à 1995 et responsable de la libération conditionnelle de Dutroux en avril 1992 le quotidien la livre belgique écrivait en avril 2004 depuis Melker Watley a plus ou moins disparu de la scène politique belge pour officier à la cour de justice des communautés européennes à Luxembourg en 2003 il ne sera pourtant pas reconduit dans ses fonctions sans mandat et sans perspective électorale il n'a pas plus l'intention de se présenter aux élections régionales 22 avril 1997 la presse fait état d'un nombre de 6500 à 7000 cassettes saisies dans le cadre de l'enquête d'Utrouenco depuis la mi-août 1996 selon la dernière heure deux tiers en auraient déjà été examinés concernant plus particulièrement les cassettes trouvées chez Dutroux seuls trois délivrent des images de faits de mœurs commis sur des jeunes Slobaks Gilbert Dupont de la dernière heure poursuit son article en ces termes à ce stade les enquêtes sont donc loin de fantasmes décrits au tout début de l'affaire à l'époque où les médias pensaient qu'on verrait sur des cassettes trouvées chez Dutroux des personnalités politiques dépravées impliquées dans des balais roses ou bleus toujours selon Dupont on apprend que d'autres cassettes saisies proviennent en fait d'un dossier séparé traité à Charleroi où il est aussi question des Pays-Bas 17 cassettes montrant des faits de mœurs ultra violentes et très réalistes avec des enfants pour victimes 25 avril 1997 assassinat de José Steppe un militant d'extrême droite qui disait avoir des infos sur Dutroux il a pris contact avec un journaliste à qui il devait remettre des cassettes sur lesquelles on verrait notamment Dutroux et des notables de Charleroi dont les politiciens connus en train de violer des enfants Steppe avait confié peu avant à un ami qu'il craignait sérieusement pour sa vie quelques jours avant de rencontrer ce journaliste il a été retrouvé mort avec son masque à oxygène dans lequel il n'y avait pas d'oxygène mais du rohypnol 30 avril 1997 le juge Van Espen demande une expertise psychiatrique de Régina Louvre par 5 experts de spécialités différentes de l'université catholique de Louvre ils doivent notamment vérifier si elle a un trouble de la dissociation et son témoignage était valable il confirme qu'elle a subi des abus sexuels massifs graves et répétés dans l'enfance il conclut après lui avoir fait subir une trentaine d'heures d'entretien à un trouble dissociatif à une personnalité borderline ce qu'elle n'a jamais caché et qui confirme encore une fois ses accusations l'un de ses experts le professeur Higott a expliqué ensuite que son témoignage devait être pris au sérieux est vérifié mai 97 certains journalistes bien introduits reçoivent des disquettes contenant les PV de synthèse de l'enquête 15 mai 1997 le témoin X2 malmené dans les médias et par la justice refuse de continuer les auditions elle explique qu'elle n'a plus la force psychologiquement 26 mai 1997 le témoin X3 issu d'une famille nombreuse défavorisée qu'il a livrée au réseau décrit des viols organisés entre 1950 et 1962 de 3 à 8 ans elle était l'enjeu de partie de carte chez ses parents puis les violences ont augmenté et elle a été prostituée par le réseau X3 cite une dizaine de noms qu'on trouve dans le dossier dont celui de Van Dijbonhent et de son ami le promoteur Charlie Day à la cellule de Neuchâtel on lui expliquera vite que tout cela est prescrit et ne fera pas l'objet d'une procédure pénale mais on dit on lui dit et répète jusqu'en 1999 qu'une enquête des plus sérieuses est menée à propos de ses déclarations 31 mai 1997 audition de X1 à la BSR Le Gant elle explique que Tony les a prostituées elle et sa copine Claude dans un bar appelé La Paix à Gant un bond de commande de ce bar auprès de Tony a aussi été retrouvé 2 juin 1997 audition de X3 sur le volet Famille royale elle cite plusieurs hommes de la famille royale dans les années 1950 et 60 elle explique qu'à 10 ans elle a été obligée d'initier d'autres enfants et qu'après 12 ans elle a été introduite dans un réseau de pédophilie avec 3 types de soirées les soirées photos qui étaient relativement soft sans meurtre en tout cas où elle était prostituée auprès de différents pédos les soirées spectacles pour lesquelles elle était droguée et amenée avec d'autres enfants à différents endroits cossus des viols étaient organisés souvent très violents les enfants étaient alors confiés à un médecin du réseau il pourrait y avoir des parties il pouvait y avoir des parties de chasse dans les parcs des villas et châteaux où avaient lieu ces barbaries elle décrit des scènes de cannibalisme des victimes des scènes de torture de nombreux meurtres d'enfants et adolescents rituels ou non et les soirées mondaines dans des demeures luxueuses avec de grands murs d'enceinte où étaient présents les mêmes protagonistes mais où la mise en scène est celle d'un dîner mondain avec des enfants comme plat et de nombreux serviteurs là aussi un ou plusieurs enfants étaient torturés et massacrés par les adultes 26 juin 1997 tentative d'assassinat de Marc Toussaint il dépose plainte 2 juillet 1997 premier rapport de relecture des 17 premières auditions de X1 qui avait été enregistré c'est ce rapport qui a servi de base à l'éjection de l'équipe de Betts qui avait commencé l'enquête sur le réseau et les témoins X 11 juillet 1997 suite aux relectures des témoignages des témoins X demandés par l'état-major de la gendarmerie le juge Langlois demande à son tour une relecture et tous les PV réalisés suite aux auditions des témoins X X1 et les autres 25 août 1997 l'équipe de Debatts est écartée de l'enquête officiellement leur supérieur le commandant Jean-Luc Duternes responsable de la cellule de Neuchâtel leur reprochait d'avoir manipulé le témoignage de X1 et les accusait de faux en écriture publique Duternes a agi à la demande du juge Langlois Marc Toussaint le 23 septembre 1997 remet sa démission n'ayant toujours pas eu de réponse un mois plus tard il ne se présente plus à son travail le 5 novembre il reçoit un courrier de l'état-major de la gendarmerie lui demandant la raison de son absence injustifiée 14 novembre 1997 l'état-major de la gendarmerie demande au ministre de l'intérieur de le licencier par désertion désertion pardon 18 novembre 1997 on annonce le décès du gendarme Gérard Vanès de Dinan selon son épouse il était accablé par les suspicions de protection qui pesaient sur lui dans l'affaire Dutroux il avait été appréhendé le 30 septembre 1996 et inculpé pour association de malfaiteurs impliqués notamment dans un trafic de drogue puis libéré le 4 octobre 1996 le comité Julie et Melissa s'interrogeaient Vanès était sans contexte une relation du tandem Nul-le-Lievre à ce jour aucune explication claire n'a encore été apportée concernant le rôle de l'ex-gendarme dans l'affaire Dutroux fréquemment cité par Nul dans le cadre de trafic de drogue pilule d'XTC et de véhicules auxquels semblent avoir participé certains protagonistes de l'affaire Dutroux le rôle obscur de gendarme Vanès n'a toujours pas été éclairé cherchaient-ils par le biais de Nul et le Lièvre à remonter une filière telle que l'indique Nul ou plus plausible a-t-il servi de couverture protectionnelle aux agissements de Nul le Lièvre et peut-être Dutroux dans les enlèvements d'enfants tels que le suggèrent actuellement certains invocats de partie civile On notera aussi que Gérard Vanès ce gendarme que son indicateur Nul avait cherché à gendre la veille de son arrestation était intervenu le 25 avril 1996 pour les perquisitions chez Michel Fourniret suite au vol d'armes à feu à un poste de police à la frontière Certains acheteurs des armes ont été retrouvés en Belgique mais l'enquête n'a pas abouti à la condamnation de Fourniret 27 novembre 1997 Annie B qui est toujours inculpée pour association de malfaiteurs dans le dossier de Neuchâtel se voit à nouveau inculpée par le juge bruxellois Leis du chef d'escroquerie et usurpation de titres dans le dossier Cadrico du nom de cette société de conseils juridiques pour étrangers qu'elle avait créée en 1986 spécialisée en droits des étrangers elle aurait notamment escroqué plusieurs personnes en séjour illégal à qui elle demandait des honoraires de 50 à 100 000 francs pour régulariser leur situation mais jamais les clients n'obtenaient leur papier Annie B avait déjà été condamnée en 1989 à deux ans avec sourcil pour des faits de même nature 11 décembre 1997 procès à Dinan de Casper Faire qui trafiquait de la drogue avec Nul et le Lièvre pour le vol du 4x4 d'un client de la station de service de Flières à Ante le dossier a été séparé car il a été considéré que ce vol n'avait rien à voir avec les affaires de Dutroux 10 janvier 1998 la presse sort le témoignage de X1 et la place comme témoin principal dans l'affaire du meurtre de la champignonnière 13 janvier 1998 dans le cadre de leur enquête les gendarmes de l'inspection entendent un témoin capital de la tentative d'assassinat dont a été victime Marc Toussaint en juin 1997 Cette audition ne sera pas versée au dossier Cette audition aurait permis de mettre le dossier à l'instruction et d'ouvrir une enquête pour tentative d'assassinat 22 janvier 1998 X1 révèle son identité et montre son visage sur les conseils du juge Van der Meersch qui était chargé du dossier Christine Van Heys Regina Louf commence à parler en public de son passé sans citer les noms 30 janvier 1998 conférence de presse au parquet de Bruxelles Le juge Van Der Meersch le juge Langlois et le procureur du roi de Jemep déclarent qu'aucune preuve ne vient étayer les déclarations de X1 notamment en ce qui concerne la champignonnière Début février 1998 Marc Toussaint reçoit les disquettes contenant les PV de synthèse de l'enquête des mains du gendarme Michel Clippe de l'équipe de BAT 17 février 1998 Deuxième rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Dutroux-Nioul On ne parle plus de protection au plus haut niveau de l'État mais d'estompement de la norme 15 mars 1998 Création des listes blanches Parti politique citoyen en vue des élections législatives de mai 1999 Il s'appuie au départ sur les 135 comités blancs mis en place dans le pays Marc Toussaint qui a été l'un des organisateurs explique dans son livre Tous manipulés Je cite L'idée n'était pas de viser un quelconque pouvoir Il s'agissait de permettre un contrôle citoyen des institutions notamment par le biais d'une présence au parlement et d'une participation à l'élaboration de projets de loi Inutile de dire que cette idée n'a pas fait beaucoup d'heureux au sein du monde politique Une vaste campagne de dénigrement a suivi à l'intérieur et à l'extérieur des comités blancs 31 mars 1998 Ouverture officielle de Charles Focus par Albert devenu roi en 1993 Le projet a été initié au tout début par les familles de victimes et les citoyens dans la suite de la marche blanche du 20 octobre 1996 Mais très vite le leadership est passé aux politiques qui cherchaient à neutraliser les comités blancs de citoyens passablement énervés et dès 1997 la présidence du conseil d'administration de l'organisation a été confiée à Daniel Cardon de Lichtbuer banquier de la banque Bruxelles-Lambert fanatique de l'Europe technocratique dans laquelle il est impliqué depuis la CECA en 1958 et membre du très élitiste Cercle de Lorraine de Lichtbuer qui a dirigé Child Focus jusqu'en 2007 est aussi proche de Van Den Boynant et du roi Albert qui l'a anobli en 1998 en lui donnant son titre de baron c'est un des fondateurs du Cercle de Lorraine sorte de Rotary belge hyper sélect de 2006 à 2009 il a été nommé président de l'International Sound for Missing and Exploit Children Child Focus a rapidement montré son inefficacité se contentant de faire coller des affiches avec les photos des enfants sur la voie publique tous les signalements étaient directement à la justice ou à la police et la boucle était bouclée force est de constater que depuis que Child Focus existe de réseau il n'a plus jamais été question et les citoyens s'en sont détournés 28 avril 1998 confrontation dans le bureau du juge entre X1 et Tony qui est devenu son souteneur quand elle avait 12 ans et jusqu'à ce qu'elle fuit le réseau à 16 ans il avoue avoir eu des relations sexuelles avec elle quand elle était mineure mais ni l'avoir prostituée dans le réseau cette plainte a été transférée au tribunal de Neuchâtel où l'enquête sur Dutroux et consorts a été limitée tribunal qui s'est déclaré incompétent le 26 mars 2003 seulement constatant soudain que Tony ne résidait pas dans l'arrondissement 23 avril 1998 au même moment à 17h les trois procureurs généraux Bruxelles Gant et Anvers décident que Régina Louf n'est pas crédible et clôture définitivement l'ensemble des dossiers connexes appelés dossiers X Ce 23 avril 1998 est aussi le jour de l'évasion surréaliste de Dutroux lors d'une consultation de son dossier au palais de justice de Neuchâtel Marc Toussaint rapporte cet épisode dans son livre Tous manipulés Après avoir agressé le policier censé le surveiller et lui avoir pris son arme déchargée Dutroux s'enfuit vole une voiture et se rend quelque part dans une forêt alors qu'il aurait pu rouler jusqu'à la frontière française qui se trouvait à quelques kilomètres seulement D'après la version officielle il se serait ensuite embourbé dans un chemin forestier chose incroyable les commissariats de police des environs immédiats c'est-à-dire d'Herbemont et les contrées avoisinantes ne sont même pas avertis de son évasion C'est pourtant là que se trouvent les agents qui connaissaient le mieux la région Explication de la gendarmerie impossible de prévenir tout le monde Cette évasion provoque la démission des ministres Johan Van Lanot et Stéphane de Klerk 24 avril 1998 confrontation entre X1 et Emile D le père de son ami Claude assassiné dans le réseau qui a dissimulé l'assassinat et les viols de sa fille et attaque X1 qui ne dit plus rien L'état-major de la gendarmerie fait savoir que la démission du général Derrider chef de corps n'est pas à l'ordre du jour 25 avril 1998 le Lièvre parle du rôle de Newell dans le trafic de jeunes filles d'Europe de l'Est Il devait donc s'agir de faire venir des filles en Belgique pour qu'elles se prostituent en Belgique Je tiens à préciser qu'il ne s'agissait pas de demander aux filles de se prostituer en rue mais bien de se prostituer dans des clubs ou des maisons particulières et que les filles devaient avoir une bonne présentation et ne pas être vulgaire Newell était exigeant à ce niveau-là C'est lui qui devait s'occuper de recevoir les filles de les habiller de les préparer puis de les placer dans un club C'est bien Newell qui aurait dû garder les passeports des filles et qui devait s'occuper de toute l'intendance et du paiement le propriétaire du bar rétrocédant directement les gains des filles à Newell Newell devenant par ce fait le macro des filles ramenées par Dutroux Newell n'a jamais précisé l'identité du patron du bar auquel il faisait allusion comme étant son contact privilégié dans ce secteur-là et sur lequel il semblait avoir une certaine mainmise il ne m'a jamais non plus précisé la localisation Dutroux a confirmé dans une audition du 24 août expliquant Newell cherchait des filles pour la prostitution il voulait des tchèques ou des slovaks et promettait 30 000 francs belges par fille 28 avril 1998 démission de général Derrider chef de la gendarmerie belge officiellement suite à l'évasion de Dutroux 6 mai 1998 dernière audition de la mère de X1 qui finit par confirmer que sa fille a eu des relations sexuelles avec un certain Tony dans sa jeunesse et qu'elle avait donné la clé de la maison à ce Tony qui venait régulièrement 24 mai 1998 signature de l'accord Octopus modification de l'article 184 de la constitution belge qui précise que l'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet d'une loi en prévention de la suppression programmée de la gendarmerie Marc Toussaint le 4 juin 1998 est arrêté et déféré devant le juge d'instruction Pignolet pour violation du secret d'instruction et recel de PV 8 juin 1998 les listes blanches se retirent face à la pression des politiques 22 août 1998 le journal Flamand de Morgan parle du témoignage d'un détenu de la prison de Louvain disant qu'un trafiquant d'enfants lui a montré une photo polaroïde de Mélissa dans un café de Marcinelle proche de chez Dutroux 1er octobre 1998 rapport d'expertise psychiatrique de Michel Lelièvre selon les psychiatres qui l'ont examiné c'est un psychopathe dangereux pour la société que s'il exprime des regrets on éprouve surtout pour son propre sort les experts concèdent qu'il est responsable de ses actes et ne pourra donc bénéficier d'une mesure d'internement 8 octobre 1997 le matin annonce l'apparition en français du livre de René De White journaliste économiste du Financial Economist consacré à l'empire de la famille de Clerc dans lequel Nul apparaît comme un fournisseur de femmes haut de gamme et relais francophone du lobbyiste véreux en verrois Raoul Stic recondamné aujourd'hui en appel lequel a bâti son réseau de relations bruxelloise dans le milieu d'Aldo Vastapan et Paul Van Den Boynent 15 novembre 1998 meurtre de Gina Pardenz qui travaillait avec l'association de défense des enfants du groupe morcoven Sa voiture a été sabotée probablement au niveau des freins Elle travaillait notamment sur l'affaire Manuel Childwald un jeune allemand exploité dans les bordels pédocriminels des Pays-Bas et détenait un snuff movie tourné en Belgique dans lequel on reconnaîtrait un ancien associé de Nul Elle avait reçu plusieurs menaces de mort était suivie et notait les plaques Parmi celles-ci il y avait le véhicule d'un ancien chauffeur du Dolo Elle devait faire une déposition le lendemain le 16 novembre Puisqu'elle est étrangement revenue dans l'actualité on va reparler aujourd'hui de l'affaire Manuel Childwald Ce dossier est très intéressant car il montre que les réseaux pédocriminels anglais, belges, hollandais, français et allemands sont reliés les uns aux autres 7 novembre 1998 loi sur la réforme des polices donc suppression de la gendarmerie 18 décembre 1998 mort de Fabienne Jopard veuve du ferrailleur décédé prématurément Bruno Tagliaferro assassiné en 1995 La protection policière que le juge Conrott lui avait mis en place venait d'être levée peu après la nomination du juge Langlois L'enquête conclut au suicide contre toute évidence Fabienne Jopard se serait aspargée de méthanol aurait remis la bouteille sur le meuble à côté de son lit et se serait ensuite immolée non sans avoir pris soin de mettre les pommes de terre à cuire sur le réchaud et de faire tourner le lave-vaisselle 27 et 28 avril 1999 Rétractation de Van der Helst qui avait fourni un alibi à Newell pour l'enlèvement de Laetitia de Lez le 9 août 1993 à Bertrix où Newell a été vue par quatre témoins la veille pour les repérages pourtant jusqu'à la fin la justice a fait comme si cet alibi tenait toujours en juillet 1999 il explique qu'il est fort possible que je me sois trompé en ce qui concerne la date à laquelle Newell était venu avec un Africain pour nettoyer mon appartement à Charbec et qu'il est plutôt venu le lendemain 14 juillet 1999 l'avocat général de Liège Hubert Massa qui était en charge de l'affaire Dutroux se tire une balle dans la tête il travaillait aussi sur le meurtre d'André Koules 25 novembre 1999 X1 annonce qu'elle va déposer plainte contre X avec constitution de parti civil contre les enquêteurs en charge des relectures de son témoignage notamment en raison des irrégularités et des innombrables fuites vers la presse durant cette opération 16 décembre 1999 libération de Newell 20 janvier 2000 ordonnance de non-lieu dans la procédure contre l'équipe de Betts 2000 interviews de Newell en caméra cachée par des journalistes français il leur explique que la mort du ministre André Koules en 1991 était liée à l'affaire des tueries du barbant parle du système de corruption et des partouzes avec des gens du gratin 9 octobre 2000 le sénateur France Lozy demande la création d'une commission d'enquête parlementaire pour déterminer dans quelles conditions les relectures ont eu lieu et plus généralement pourquoi les enquêteurs Patrick de Betts et Émile Bill à qui plusieurs témoins avaient pu se confier avaient été écartés de l'enquête et des témoins dont ils avaient commencé à récupérer recouper et vérifier les informations 23 novembre 2000 X1 se constitue partie civile contre Tony Newell et X devant le juge Langlois 1er janvier 2001 réforme des polices abolition de la gendarmerie et création d'une police unique fédérale et locale 13 mars 2001 audition de G. De Vries qui suggère une association d'aide aux enfants qui gère pardon une association d'aide aux enfants victimes d'abus sexuels à Amsterdam Il relate le témoignage qu'il a reçu ainsi que Marcel Werf-Zozen de l'association Morcoven de la part d'un jeune pédocriminel hollandais Robert Jan Warmerdam qui a identifié plusieurs victimes des fichiers de Jean de Vort Warmerdam lui a expliqué qu'au bar le G Force lieu de rencontre connu mondialement dans le milieu SM il a croisé plusieurs fois Dutroux entre 95 et 96 juste avant qu'il soit arrêté selon G. De Vries Robert avait vu Dutroux parler à Eric Nordolt du fait que lui Dutroux avait peur d'être attrapé par la police et qu'il avait peur d'être dénoncé pour les disparitions d'enfants en Belgique selon ce témoignage Dutroux et Nordolt qui était alors responsable de la police de la région et membre du parti socialiste parlait aussi d'un circuit de fraude entre les Pays-Bas l'Allemagne et l'Angleterre Verslozen a confirmé que Warmerdam a demandé à parler de Dutroux comme un habitué du G Force où il a rencontré plusieurs fois Nordolt le patron du G Force était un pédocriminel américain dénommé John Edward de Mulanay qui aurait tué plusieurs enfants lors de viols sadiques Warmerdam a aussi déclaré avoir croisé dans le milieu pédo le jeune Manuel Schallwald disparu à Berlin en juillet 1993 et qui aurait été tué peu de temps après lors d'une soirée avec des personnalités 22 octobre 2001 saucissonnage de l'affaire Dutroux par la chambre démise en accusation de Liège avec d'un côté les 6 enlèvements et 4 meurtres et de l'autre tout le reste notamment l'aspect raison les analyses génétiques des éléments retrouvés dans les caches et véhicules de Dutroux ne seront donc pas examinés pour le procès des enlèvements qui aura lieu 3 ans plus tard 24 octobre 2001 nomination de Willy de Rieder ex-commandant de la gendarmerie belge au poste de directeur exécutif des services de police d'Interpol il avait été révoqué de la gendarmerie en avril 1998 bien qu'aucune faute personnelle ne peut lui être imputée comme le disait le premier ministre belge Jean-Luc Dehan Mars 2002 procès de Dutroux et Charbonnier pour une extroquerie à l'assurance qui ont pris respectivement 3 et 2 ans de prison en avril 1992 Charbonnier avait à la demande de Dutroux mis le feu à sa maison à la rue Jules de Strait à Marchienne au pont cet extroquerie à l'assurance avait permis à Dutroux d'empocher 1,3 million de francs belges 14 novembre 2002 le procureur Bourlaire répond à Noul sur l'affaire des pilules d'ecstasie et son rôle trouble d'informateur de certains gendarmes il écrit que le dossier a établi pour le ministère public que Noul agissant comme informateur dans la gendarmerie a joué un double jeu à l'occasion de l'affaire Walsh il a dit dans un premier temps il a dans un premier temps rempli particulièrement ses engagements vis-à-vis des forces de police en signalant que le trafiquant Walsh arrivait en Belgique porteur d'une importante quantité de drogue dans un second temps s'apercevant que Walsh était en possession de deux sortes de drogue il a détourné à son profit les 5000 pilules d'ecstasy qu'il a sorti du coffre de la voiture du trafiquant et qu'il a caché d'abord dans un appartement avec l'accord de Walsh en envisageant une commercialisation à leur profit mutuel tout en laissant partir le trafiquant vers le piège qui lui était tendu avec les 10 kilos d'amphétamine 16 janvier 2003 Karine Russo maman de Mélissa est renvoyée devant le tribunal correctionnel par la chambre du conseil pour dénonciation calomnieuse à l'égard de l'ancien chef de l'enquête de l'affaire Dutroux 17 janvier 2003 la chambre du conseil blanchit Michel Newell pour les enlèvements et renvoie trois des quatre inculpés devant la cour d'assises Marc Dutroux Michel Martin et Michel Lelievre Newell ne figure plus dans l'association de malfaiteurs seul Dutroux est poursuivi pour l'enlèvement de Julie et Mélissa Lelievre n'est pas poursuivi pour leur séquestration seul Dutroux est accusé de l'assassinat de Weinstein 20 janvier 2003 Marc Toussaint est condamné à six mois de prison avec sursis pour violation du secret de l'instruction et recel de PV appel du procureur Michel Bourlet suite à la décision de la chambre du conseil le 17 janvier 27 février 2003 le commissaire de la PJ de Bruxelles Georges Marlette est acquitté à l'issue du procès sur les fuites de l'affaire Graffé-Dirupo dont il a été soupçonné par la justice en effet cette affaire ayant servi à jeter le bébé avec l'eau du bain s'est révélée être fort opportune pour détourner l'attention du réseau pédocriminel 30 avril 2003 la chambre démise en accusation renvoie Newle en cours d'assises pour avoir donné des pilules d'XTC à Lelievre deux jours après l'enlèvement de Laetitia 26 juin 2003 arrestation de Michel Fourniret assinée près de Namur par pur hasard il venait encore d'enlever une mineure sur le bord de la route mais celle-ci a pu s'échapper et être récupérée par une automobiliste elles ont ensuite croisé le véhicule de Fourniret et noté la plaque d'immatriculation très rapidement on nous explique qu'il n'y avait aucun lien entre Fourniret et Dutrou alors que les deux ont exactement le même profil et étaient en partie actifs sur la même zone plusieurs témoignages laissent à penser que les deux prédateurs isolés étaient plus proches qu'il n'y paraît la piste n'a tout cas jamais été exploitée par les autorités belges ni a priori françaises 15 janvier 2004 le député Albert Mailleux aujourd'hui décédé rencontre un individu anonyme et son avocat qui est un ancien avocat de Dutroux décédé depuis également cet individu révèle avoir en sa possession une cassette vidéo qui lui a été donnée par une personne proche de la sûreté belge les renseignements dont il a fait une copie sur cette cassette on verrait selon lui les derniers instants de Julie et Mélissa subissant des tortures et des viols par un groupe de 10 à 12 adultes dont certains sont identifiables et d'autres sont masqués selon l'individu le film montre clairement les deux fillettes pendant qu'elles sont violées par un politicien PS de niveau fédéral qui serait parfaitement reconnaissable il explique aussi que les petites finissent empalées ce qui correspond aux constatations des médecins légistes mais cet individu explique qu'il compte faire chanter le cardinal Dan Hils qui était le premier prélat de Belgique candidat à la succession de Jean-Paul II en 2012 ce qui agace le très catholique Mailleux il va donc de ce pas alerter Dan Hils de l'existence de cette cassette 5 février 2004 Mailleux rencontre Dan Hils et lui explique ce qu'il a entendu le 15 janvier et donne le nom du politicien PS mais il a été étonné car Dan Hils reste de marbre devant le récit atroce des mises à mort des fillettes il fait une courte pause et c'est alors que Dan Hils se demande suis-je également dessus et Mailleux lui répond que non évidemment le prélat insiste et Mailleux doit lui promettre que lui n'a pas vu cette vidéo puis il lui demande de ne parler de tout ça à personne Mailleux ira voir en mars 2004 plusieurs responsables du Vatican dont Ratzinger le futur pape à qui il explique les faits mais il semble qu'ils avaient déjà la copie de la fameuse cassette ainsi que le dossier d'instruction de l'affaire Dutroux ce qui n'a semble-t-il rien changé puisque Dan Hils n'a pas été écarté pour autant de la course à l'investiture papale il a envoyé une lettre à la cour d'assises d'Arlon qui s'est bien gardé d'en tenir compte une cassette vidéo du meurtre de Julie et Mélissa existerait bel et bien en 2004 un député Albert Mailleux écrit au président de la cour d'assises d'Arlon où est jugé le dossier Dutroux-Bis il lui parle d'une cassette vidéo du meurtre des deux petites qui aurait été visionnée par une connaissance 1er mars 2004 début du procès Dutroux Le Jelèvre et Martin et dans une moindre mesure Nul qui comparait Libre à Arlon Gino et Karine Russo ont décidé de ne pas se déplacer en protestation contre la mascara de judiciaire 18 mars 2004 les débats ont notamment porté sur les micro-traces ADN retrouvées dans la cache de Marcinelle où ont été séquestrés Julie et Mélissa ainsi que Sabine et Laetitia Ces traces qui pour la justice se limitent à quelques cheveux dont la quantité officielle n'a cessé de se réduire n'ont pas été étudiées car cela aurait coûté trop cher selon la justice En décembre 2003 le journaliste de Morgan Douglas de Coninck a écrit à ce sujet On a trouvé dans la maison de Marcinelle des traces génétiques d'au moins 4 personnes inconnues de sexe masculin et de 5 personnes inconnues de sexe féminin Leur profil ADN ne correspond à celui d'aucun des suspects du dossier du trou C'est ce qui ressort du rapport 6700-1 du laboratoire judiciaire de l'ancienne PJ de Namur Le rapport Le rapport sur lequel de Morgan a pu mettre la main contient des indices de ce que plusieurs individus étaient impliqués dans les enlèvements d'enfants qui ont ébranlé le pays en 1996 mais également de ce que les jeunes filles qui ont séjourné dans la maison de Marcinelle étaient plus nombreuses qu'on ne le pensait jusqu'ici En tout le rapport identifie jusqu'à 26 traces d'ADN inconnues dans les maisons et les voitures de Dutroux Mais le profil ADN est parfois incomplet de sorte qu'on n'a pas pu savoir si ces traces provenaient d'une ou de plusieurs personnes encore moins si elles provenaient d'un homme ou d'une femme Ces traces n'avaient même pas été comparées à celles des suspects quand le procès s'est terminé et ça n'a d'ailleurs jamais été fait 19 mars 2004 L'audience porte sur le décès de Julie et Mélissa dans la version officielle veut qu'elle soit morte de faim entre décembre 1995 quand le gendarme Michaud a entendu les voix dans la cave de Dutroux et le 20 mars 1996 quand Dutroux explique qu'il les a retrouvées mourantes de faim Cette thèse a été mise à plat par les trois autopsies consécutives et par le débat lors du procès Un nutritionniste est venu expliquer que pour que les deux fillettes puissent survivre dans la cache dont selon l'anglois elles ne sont jamais sorties entre le 9 décembre 1995 et le 20 mars 1996 soit 103 jours il aurait fallu qu'elles disposent de 150 litres d'eau chacune mais la quantité d'eau disponible selon les recoupements dans les déclarations de Dutroux et Martin était insuffisante D'autre part le volume de 300 litres d'eau en bidon ou en bouteille aurait occupé toute la cache Si elles ont survécu dans cette cache c'est parce que quelqu'un est venu leur apporter de l'eau A ce propos Marc Toussaint écrit dans son livre Tous Manipulés Le juge de Langlois a soutenu contre vents et marées que les fillettes avaient pu survivre seules dans la cache pendant toute cette période Il sera finalement établi lors du procès que ce n'est pas le cas Elles étaient donc mortes quand Dutroux a été libérée Problème Trois experts médicaux légaux se sont accordés pour dire qu'ils avaient subi des sévices particulièrement atroces Or le problème réside dans le fait que si Dutroux était en prison il n'avait pu abuser des fillettes donc nous ne sommes pas en présence d'un prédateur isolé Le juge Langlois a trouvé la parade en faisant appel à un expert français qui sur base des photographies et sans voir les corps déclarera qu'une distension vaginale comme celle relevée peut s'expliquer par des phénomènes de putréfaction 29 mars 2003 Audition du maître chien qui est intervenu le jour de l'enlèvement de Julie et Melissa et dont l'expertise n'a pas été prise en compte à l'époque Pourtant son chien avait tracé le bon parcours depuis le pont de l'autoroute jusqu'en bas sur la bande d'arrêt d'urgence au pied du pont 7 avril 2004 Lors de l'audience un voisin de l'hôtel Brazil explique qu'il a vu Anne et Effieu à l'hôtel Brazil avec Marcel Marchal alors qu'il rentrait chez lui Ce soir-là j'avais été manger au restaurant En revanche je mets ma voiture dans le garage en face de ma boucherie Je sors du garage et je vois Marcel Marchal devant ma porte D'abord je m'arrête mais il y avait deux filles avec lui et un homme et j'ai pensé qu'il ne pourrait pas m'attaquer puisqu'il y avait des témoins Alors je traverse et je vais jusqu'à ma porte Il se trouvait à 50 cm de moi Les deux filles étaient à côté de lui J'ai été très détonnée de voir ces jeunes filles car elles ne ressemblaient pas du tout à des prostituées J'ai encore regardé le visage de ces deux filles pendant plusieurs secondes mais je n'ai pas attendu mon reste et je suis restée chez moi Deux ou trois jours plus tard alors lorsque j'ai vu dans un journal la photo des deux jeunes filles qu'on recherchait Je les ai parfaitement reconnus C'était Anne et F.E. Il est possible que l'homme en leur compagnie était Dutroux En 1996 une instruction a été ouverte contre Marshall qui a été soupçonnée de trafic d'êtres humains dont les coordonnées se trouvaient dans le carnet de Dutroux puis il s'est enfui en Amérique latine 20 et 21 avril 2004 Après Laetitia Deleuze qui a demandé à Dutroux de confirmer ce qu'il lui avait dit au sujet du réseau et des commandes de Newell c'est Sabine Dardenne qui lui demande pourquoi elle n'a pas été envoyée dans ce réseau dont il leur parlait alors si souvent mais qui a totalement disparu au fil de l'instruction Les deux jeunes femmes ont affirmé d'avoir vu d'autres vu personne d'autre que Dutroux durant leur séquestration mais il est vrai qu'elles étaient souvent droguées très souvent droguées 30 avril 2004 Au procès Dutroux & Co un couple de voisins de Dutroux évoque ce qu'il a vu pendant la période de détention de Dutroux alors que les petites Julie et Mélissa étaient a priori dans la cave de la maison de Marcinelle Weinstein est venu plusieurs fois notamment avec Michel Martin Il y a aussi le docteur C qui était le médecin de Bruno Tagliaferro et a déclaré que celui-ci a déclaré officiellement mort d'une crise cardiaque n'était pas cardiaque et a rapporté les propos d'un de ses clients Il y a environ un mois alors que je me trouvais chez un client le nommé Source Pietro d'Auvelet celui-ci m'a déclaré qu'un certain S Louis était détenu pendant deux ou trois jours aurait détenu pendant deux ou trois jours les petites Julie et Mélissa et ceux-là en son domicile près du cimetière de l'Ambussard 10 mai 2004 Audition des trois témoins de moralité pour Michel Martin Déjà en 2004 les gens qui s'occupent d'elle à la prison ne lui trouvent que des qualités Par exemple l'aumônière protestante Patricia M déclare qu'elle était intéressée par l'étude de la Bible Il y avait chez elle une très grande souffrance On la sentait engluée comme dans une toile d'araignée Elle m'a raconté sa vie avant maltraitée menacée battue par son mari très seule Elle devait garder tout cela pour elle Elle était esclave de cet homme Il n'y avait pas moyen de faire autrement Et quand elle raconte tout ça elle revient constamment sur le problème de ses enfants Cela a duré quelques mois puis elle a commencé à réagir Elle considérait les auditions avec les enquêteurs comme un travail Je lui disais tu dois dire toute la vérité C'est ce que je fais et je dois dire que je n'ai jamais entendu une contradiction dans ces dires Une véritable relation d'amitié s'établit Sa mère était dérangée et malade et s'est vraiment préoccupée de sa mère Elle s'est vraiment préoccupée de sa mère jusqu'au bout Elle s'est battue pour voir ses enfants Elle a construit une relation solide avec eux Elle a établi une bonne relation avec un neuropsychiatre Douce intelligente Elle lit beaucoup et ça l'aide certainement Elle cherche à comprendre Au niveau de la foi Elle étudie la Bible Ce n'est pas la même foi que la mienne Elle ne veut plus se laisser manipuler par quiconque mais la foi c'est personnel Cécile T sa prof de dessin est aussi des plus élogieuses Je concède un désir de reconstruction de s'en sortir pour retrouver une certaine paix un équilibre Je relate aussi le témoignage d'autres détenus avec lesquels une relation d'amitié sincère a pu se créer une tolérance à sa vie de prison Elle lutte pour ses enfants pour leur apporter l'équilibre dont ils ont besoin Elle veut aller vers le bien et elle a un souhait de vérité 13 mai 2004 On découvre lors de l'audience que la quasi-totalité des témoignages au sujet de l'Elièvre ont été écartés notamment tous ceux qui portaient sur ses liens avec le milieu du trafic de drogue ou qui montraient son côté manipulateur Ceci car il a été décidé par le magistrat instructeur que tous les témoignages relatifs à la drogue faisaient partie d'une autre enquête et que nous n'avions pas à nous en occuper selon le parquet Du coup tous les témoignages sur les liens de l'Elièvre avec la drogue y compris ceux sur ses relations avec Mule et Kasper Flière ont été écartés du volet enlèvement Quant à l'expertise psychiatrique elle a conclu que l'Elièvre est un petit psychopathe pas dangereux s'il est seul mais il ne comprend pas pourquoi il est resté si longtemps en prison et ne se considère pas tellement impliqué dans les faits L'observatoire citoyen s'interrogeait au sujet de l'Elièvre qui n'a jamais été poursuivi pour viol Pendant cette terrible période qui dura de juillet 95 à août 96 les nombreux témoins à avoir rencontré les inculpés qu'il s'agisse de Michel Martin ou Michel Lelievre leur ont parlé d'une façon ordinaire ils les ont vus l'une dans ses relations maternelles avec ses enfants l'autre dans ses projets d'avenir ceci apporte la preuve qu'à tout moment le carousel infernal aurait pu être arrêté et c'est là le véritable mystère que ni les rapports de moralité ni les expertises psychiatriques ni l'influence ou la peur de Dutroux ni souvent évoquées ne peuvent expliquer comment expliquer cette permanence dans les faits de non-assistance à enfants en danger particulièrement pendant la période d'incarcération de Marc Dutroux qui ne peut alors exercer une influence directe sur ses complices seul isolé Marc Dutroux aurait pu être dénoncé en revanche si l'on prend en compte d'autres peurs la crainte de Michel Nul en particulier peur exprimée dans les premières auditions de Michel Lelievre et de Michel Martin juste après leur arrestation leur paralysie peut commencer à s'expliquer 26 mai 2004 le procureur Bourlet répète que selon lui Nul était le commanditaire de l'enlèvement de Laetitia de Lèze mais les jurés n'en ont pas tenu compte 22 juin 2004 verdict les pistes menant vers un réseau éventuel seront suivies dans un dossier bis mis à l'instruction il faudra une dizaine d'années pour détricoter totalement ce dossier bis qui contenait en réalité l'essentiel de l'affaire l'après-procès le peuse se complète 30 juin 2004 fournirait à vous l'enlèvement et le meurtre d'Elisabeth Brichet et désigne l'endroit où il l'a enterré dans le parc de son château du Sautou tout près de la frontière belge dans les Ardennes françaises il a avoué 5 autres meurtres le jour même 23 novembre 2004 la chambre démise en accusation rend en arrêt selon lequel toutes les recherches qui devaient être faites dans le cadre du dossier bis devaient être définitivement arrêtées clôture définitive de l'instruction sur les pistes connexes de l'affaire Dutroux pourtant promise aux victimes et aux citoyens lors du procès le nouvel ordre se commentait dans un article du 1er décembre la clôture de ce dossier qui autorisait les enquêteurs à continuer à rechercher d'éventuels complices inconnus du pédophile met un terme définitif à la théorie du réseau aux yeux de la justice la thèse selon laquelle Marc Dutroux aurait agi pour le compte de pédophilie de pédophile ou aurait bénéficié de soutien de l'état était très répandue en Belgique jusqu'à l'ouverture du procès en mars 2004 après quatre mois d'audience qui n'ont apporté aucune révélation fracassante les jurés ont mis fin à cette hypothèse Marc Dutroux selon la justice belge n'aurait reçu l'assistante que de son épouse de l'époque Michel Martin et d'un jeune marginal Michel Lelievre 11 avril 2005 procès de plusieurs trafiquants de voitures dont Dutroux dans ce procès il y a eu des accusations contre le policier Georges Zico et Pascal Prévedello chargés en général des trafics de voitures à Charleroi ils ont été attaqués sur la qualité de leur travail et Zico a été clairement soupçonné d'avoir protégé Dutroux certains magistrats ont prêté crédit à ces rumeurs comme le procureur général de Manet dont le fils était au centre d'une escroquerie à l'assurance vol de voiture comme également le juge Conroth à Neuchâteau qui a été manipulé par la gendarmerie cette affaire a eu lieu sur fond de guerre police gendarmerie avec la fusion des deux dans la police selon l'observatoire citoyen il y a la porche du fils du procureur général Philippe de Manet vivait à cette époque avec son père c'était quotidiennement qu'il pouvait parler de cette affaire le fils avait tout avantage à salir le policier et quand une plainte lui arrive dont la cible est Zico le père procureur général la crédibilise au point qu'il fera déplacer non seulement l'inspecteur Zico mais également les substituts Marlière et Lavar cette suspicion de base corrompt l'accusation et engendre des méthodes inhabituelles au point qu'avant la mise à l'instruction on fait filmer par caméra cachée une rencontre entre Zico et l'agent de la compagnie d'assurance sans doute pour obtenir un flagrant délit il n'y en aura pas avril 2006 libération de Newell janvier 2009 des analyses de cheveux sont relancées dans le cadre du dossier BIS 22 avril 2009 la cour de cassation octroie une grosse indemnité à Georges Zico pour ses 35 jours de détention préventive subit entre le 24 août 1996 et le 27 septembre 1996 dans son arrêt la cour de cassation dit que le policier qui a été acquitté à Nivelle de toutes les préventions liées à l'affaire Dutroux fut arrêté dans des conditions particulièrement traumatisantes pour lui et ses proches elle souligne le caractère inhumain du traitement dont Georges Zico présumé innocent fit l'objet selon le journal 7 sur 7 18 janvier 2010 le procureur de Liège Cédric Vizard de Bocarme demande un devoir d'enquête au tribunal de Neuchâtel à propos de l'analyse des cheveux trouvés chez Marc Dutroux en effet deux cheveux n'avaient pas été identifiés et ont fait l'objet d'examens complémentaires l'analyse a pris ont permis les analyses pardon ont permis l'identification complète d'un cheveu et l'identification partielle du second 21 janvier 2010 le procureur de Liège annonce que le dernier cheveu retrouvé dans la cage de Marcinelle posait question appartient à une enquêtrice de la police scientifique il déclare avoir été au bout des investigations pertinentes et réitère sa volonté de ne pas traîner inutilement en longueur ce dossier cette affaire de cheveux ressemble à celle des cassettes vidéo c'est lié chez Dutroux et consort il était au début question de 6000 cheveux prélevés dans la cage à 55 puis un seul pour lequel on a eu des résultats d'analyse bref on se prépare à classer sans suite le dossier bis dont l'enquête avait été réduite à cette histoire de cheveux 6 juillet 2010 perquisition à l'archevêché au domicile de Mgr Dan Nils où les policiers trouvent des documents relatifs à l'affaire Dutroux sur deux cédéromes Dan Nils avait notamment conservé des photos des autopsies de Julie et Mélissa on a d'abord dit que c'est Mailleux qui avait donné ces photos et une enquête a même été ouverte contre lui à ce sujet avant de parler d'un tiers finalement on a dit que c'était arrivé par la poste et que ce document avait été conservé Mai 2011 le tribunal d'application des peines de Mons accorde la liberté conditionnelle à Michel Martin qui peut donc mettre en marche le processus de réinsertion préalable 19 avril 2002 le député Laurent Louis organise une conférence de presse pour alerter sur l'étouffement du dossier Dutrobis il montre le dossier et les photos d'une des autopsies de Julie et Mélissa pour dénoncer la théorie officielle qui veut qu'elle soit morte de fin suite à cela c'est le scandale en Belgique tout le monde est outré et non pas des questions sur la fin tragique des fillettes mais que ce député ait osé poser la question de cette affaire que tant de monde espérait bel et bien enterré 31 juillet 2012 les bonnes sortes du couvent de Malone près de Namur annoncent être d'accord pour héberger Michel Martin en effet elle pourrait être libérée très rapidement si elle est bien domiciliée dans ce couvent et reste à l'écart des familles des victimes 21 juillet 2012 plainte contre Michel Martin pour avoir organisé son insolvabilité afin de ne pas verser les indemnités aux victimes selon l'avocat du plaignant le père défieux pour que son héritage soit transmis à ses enfants Michel Martin 52 ans avait transmis l'héritage de sa mère directement à ses enfants indique le soir si elle a enfreint la loi elle risque deux ans de prison nous sommes aujourd'hui en 2022 et désormais jamais elle est retournée en prison 28 août 2012 libération de Michel Martin 52 ans après avoir fait 16 ans de prison sur les 30 auxquels elle a été condamnée cela faisait 5 ans qu'elle réclamait sa libération conditionnelle initialement pour aller dans un couvent en France cela a été refusé c'est un ex-juge d'instruction qui l'a aidé à sortir plus tôt en lui trouvant un hébergement dans un couvent où elle n'est restée que quelques jours avant de vivre sa vie en 2017 le juge Christian Panet a osé demander aux familles des victimes de pardonner à Dutroux et c'est compliqué pour la libérer la cour de cassation a rejeté des recours déposés par les parties civiles le parquet elle a cru au projet de réinsertion de Michel Martin elle devait aussi trouver un stage comme elle a passé des diplômes de droit elle doit faire un stage chez un avocat reprendre une thérapie indemniser les victimes et participer aux tâches quotidiennes du couvent dont elle avait l'autorisation de sortir quand ça lui chantait 2013 début des libérations conditionnelles de le lièvre juin 2013 on apprend que les soeurs des Clarisse veulent virer Michel Martin car finalement elle ne serait pas si pieuse que ça et ne participait pas à la vie de la communauté apparemment elle passait son temps à ne rien faire comme si elle était dans un hôtel gratis 9 janvier 2014 voyage de Michel Martin dans la région de Florence en Italie officiellement pour rencontrer les responsables d'un couvent de la communauté religieuse Cristo e la Riposta afin d'y être hébergé officiellement les soeurs qui l'hébergent vont bientôt déménager vers Bruxelles et ne souhaitent pas qu'elles les accompagnent le responsable de la communauté le pasteur canadien Paul Schaffer avait expliqué nous ne savons pas exactement quand elle viendra à ce stade nous n'avons pas encore discuté d'une future résidence permanente chez nous il est d'abord question d'un séjour de 5 à 7 jours pour qu'elle puisse réfléchir et se reposer un peu c'est bien un groupe évangélique belge que j'ai répondu favorablement à sa demande nous savons qu'elle est sous pression médiatique en Belgique et nous sommes d'accord pour lui offrir une retraite spirituelle dans notre groupe rien de plus le tribunal de l'application des peines de Mons lui avait accordé le 2 janvier une autorisation de 7 jours pour ce petit voyage réalisé avec on ne sait quelles ressources fin janvier 2015 on apprend que Michel Martin va quitter le couvent des Clarisses car les bonnes soeurs déménagent à Bruxelles sans aile et vendent le bâtiment apparemment elle ne sait pas vraiment où aller le départ est précipité 31 mars 2015 l'ex-juge Pannier également ex-candidat du PTB aux européennes déclare à la RTBF la chaîne de télé nationale qu'il a obtenu l'autorisation du tribunal pour héberger Michel Martin chez Christian Pannier Michel Martin aura un appartement indépendant elle s'y installera dans les prochains jours et a déjà commencé à déménager il y a quelques mois une tentative de s'installer en France avait échoué en raison du refus du ministère du ministre de la justice qui craignait des troubles à l'ordre public en cas d'arrivée de l'ex-épouse de Marc Dutroux relatée France 3 Hauts-de-France décembre 2016 Annick Lucas autre survivante du réseau pédocriminel belge témoigne publiquement elle vit désormais aux Etats-Unis et commence à parler de son histoire et les violences subies dans les années 70 sa mère l'a introduite dans le réseau quand elle avait 6 ans et ses parents l'amenaient à des partous dans les villas où il y avait des gens riches des aristocrates des politiciens des truands elle décrit des viols et meurtres d'enfants parmi les tortionnaires elle cite Newell qu'elle qualifie d'intermédiaire Dutroux qui était un souteneur pour le réseau Van Den Boynens Patrick Ammers elle explique que ce réseau était d'abord un système de corruption et de chantage destiné à piéger des personnalités Il y a 2 ou 3 jours le témoignage d'Anne Luka a été diffusé sur le net Cette belge originaire de Bruxelles se présente comme une survivante de trafic sexuel a fondé en 2014 Libération Prision Yoga afin d'aider d'autres victimes 28 mai 2018 un ancien leader d'extrême droite explique publiquement que Van Den Boynens était un véritable chef de l'organisation terroriste d'extrême droite Westland New Post 23 octobre 2019 mort de Newell à 78 ans il vivait sur la côte belge depuis sa sortie de prison 2 décembre 2019 libération de Michel Lelievre 48 ans sous condition qu'il trouve un logement dans les 6 mois qu'il trouve une formation etc il a d'abord dormi dans un centre pour SDF à Bruxelles alors qu'il devait louer son appart il devait de toute manière être libéré en 2021 Lelievre a toutefois pu se balader tranquillement dans le rue de Belgique et a été tabassé plusieurs fois depuis sa sortie de prison janvier 2020 Michel Martin obtient un diplôme de droit une licence à ce moment là elle vit toujours dans un petit studio grâce aux allocations du CPAS revenu d'intégration sociale si elle continue à respecter les règles de liberté conditionnelle elle sera vraiment libre en 2022 à ce moment elle vit des aides sociales du CPSA qui correspond au RSA et tout récemment un article dans le numéro 5 de l'envers des affaires le 5 janvier 2022 est sorti que nous vous invitons à découvrir pour compléter vos connaissances sur cette affaire le réseau du trou s'achève ici pour l'instant au revoir pour l'instant pour l'instant pour l'instant